surveiller et punir d'accord je suis allé un tout petit peu dans le sinistre aussi mais pas trop c'était tentant par moments j'étais le moins possible si tu veux voir par ailleurs quelle est la latence tu peux déjà, j'ai lancé le twitch puisqu'il était moins 5 avec notre petit quart d'heure d'attente donc on a le temps de papoter encore un peu pour faire nos sommaires mais comme ça tu verras quelle est la latence quand tu es sur l'interface twitch tu me dis, je ferai comme d'hab je lève ma main et tu verras combien de temps après elle apparaît tu y es là ? je vais lever ma main à top, à 3 1, 2, 3 ah oui quand même ça y est la main s'est levée ah oui d'accord bon sachant que le stream est à 14 minutes pour moi dans 14 minutes d'accord d'accord en fait il y a à peu près 12 secondes de différence alors évidemment comme d'habitude ça veut dire que quand on se parle je suppose qu'il y a peut-être aussi des effets de ce genre puisque moi j'étais dans le casque non pas sur l'interface telle qu'elle se manifeste dans OBS puisque si jamais je faisais du monitoring sur ta voix je tourais dans une chambre déco donc comme souvent je pense qu'il y a entre toi et moi les petits moments qui doivent se chevaucher légèrement enfin bon jusqu'ici les gens ne hurlent pas au scandale quand on papote tous les deux donc je suppose que ça doit aller alors qu'est-ce que tu as pris d'autre les trucs sinistres j'ai pris alors j'ai pris des trucs que je pensais plus peut-être comme des ponctuations parce que c'est qui sont plus de petits extraits la description de la casquette de monsieur Bovary évidemment super c'est cool la phrase redoutable que je t'avais envoyée de Proust dans la recherche du temps perdu je ne sais pas si tu t'en souviens une phrase avec des plis et des replis et des incises qui est folle dans le couillon j'ai la cuisine de madame Saint-Ange d'accord c'est quoi ça ? avec une pourquoi pas une lecture de si on veut se faire une dinde au marron par procuration ah oui c'est vrai que je n'ai pas pensé à des livres de cuisine ça peut être très marrant de lire des vieux trucs de Bria Savarin ou des choses comme ça je pense que ce serait un rôle effectivement et c'est un vieux truc enfin un vieux c'est-à-dire que c'est un bouquin de cuisine qui date des c'est un bouquin de cuisine qui date des années 30 qui avec du coup des conseils sur comment mener un fourneau comment plumer et vider une volaille donc des trucs qui sont complètement datés mais qui en même temps c'est beaucoup de ces conseils sont toujours applicables et c'est surtout elle est beaucoup plus didactique et beaucoup plus précise que les bouquins de cuisine que tu peux trouver actuellement quand tu parles de monter les blancs en neige par exemple c'est tout une affaire c'est trois pages non attends c'est cinq pages d'explications sur les blancs en neige et comment les monter j'ai oublié de mettre ton cache Cagnache donne moi donne moi ton casque excuse moi Agnès arrive et j'ai oublié de brancher ton casque parce que je suis un sacré couillon heureusement il y a au moins la fiche dedans tu as besoin d'aide me dis-tu ah oui ah bah oui je peux pas faire ça devant la caméra tiens j'arrive je branche le casque d'Agnès et je l'aide à fermer sa robe alors ah bah oui c'est pas des robes pour femme seule ça c'est interdit en fait ça n'a même pas le droit d'être une femme seule avec sa robe qu'est-ce que c'est que ce travail lève tes bras parce que je peux pas la t'envoi voilà oh comme elle est jolie voilà je me prends pas bien on dirait un gars qui a jamais fermé de rang ah putain tu n'y arrives pas ? non mais c'est parce que je n'arrive pas à la tenir ah mais non mais c'est parce que à cause de ton gilet si tu veux si on peut pas mais en fait il y a un truc en haut voilà il y a un truc pour la tenir en haut je sais je sais mais pour ça il faudrait voilà il fallait enlever le gilet j'arrivais pas à le mettre c'est dur ? ah oui d'accord si toi t'as du mal voilà ben oui c'est juste la bride à agrafe voilà ça parle pas trop de dur quand même la bride à agrafe c'est pas facile à saisir voilà voilà petit problème de tissu donc de la cuisine et quoi d'autre ah ben j'ai alors qu'est-ce que ah oui dans les dans le mais qu'est-ce qui m'est passé en tête un texte débile mais vraiment débile par tous ses aspects mais qui qui est qui peut être très drôle aussi vas-y oh mais tu mets Agnès quoi ? Agnès tu es incroyable oui j'ai mis ma belle robe oui j'ai mis ma belle robe elle a mis une super robe à tête de mort qui est très jolie je sais pas si on la verra on la verra peut-être pas pour voir un peu la robe à tête de mort faudrait baisser très légèrement ta caméra voilà elle te recule un peu pour voir la belle robe incroyable incroyable et donc tu racontais quoi ? on était en train de se faire l'article sur les conneries qu'on allait lire ce soir c'est Gabriel qui s'y collait il va nous lire la cuisine de Madame de Saint-Ange ah d'accord moi j'ai choisi que des choses un peu dures malheureusement pas du tout des choses ouais ouais Agnès c'est avec les moments très pas marrants ouais les moments graves dans ce cas là dans ce cas là c'est pas plus mal effectivement que j'ai pris des trucs enfin à quoi qu'il y en a certains qui peuvent être un peu un peu âpres mais d'accord d'une manière générale c'est pas c'est pas la comédie légère mais je pense qu'il y a moyen de mais tout ça c'est déjà enregistré ouais donc on est à train d'annoncer déjà tout le programme bah oui c'est pas mal ouais mais après c'est enregistré ça et alors bah du coup on ne comprend pas je ne comprend pas toujours les problèmes existentiels d'Agnès qui sont des fois très très étranges ça y est tu as fait le tour non tu n'as pas fait le tour de ce que tu allais nous lire euh non alors je parlais de de Dara le premier homme ouais qui est un texte euh un texte écrit par euh je ne sais pas par un espèce de 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 mystique qui se qui essaye de se plonger par l'imagination dans les états mentaux de ce que pourraient être le 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 les débuts de l'humanité ouais et c'est ridicule par tous les aspects donc là c'est vraiment euh là c'est vraiment plus débile qu'autre chose et euh je sais je sais même pas très bien pourquoi je pourquoi je l'ai pris en tout cas parce que c'est bien aussi des petits trucs débiles ouais mais je pense que je pense que celui-là il peut aussi être rigolo et débile euh j'ai du Giorgio Danobuno avec le banquet de cendres ok super quelques passages que je trouve très chouette euh en plus sinistre je pensais à Maldoror oui d'accord très bien ok t'as choisi quel passage le passage du du miroir et du sourire qu'est-ce que t'as choisi ah moi euh j'inqui pite euh que j'aime beaucoup tout simplement tu vois c'est euh 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 parce qu'il y a aussi le 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 fait que euh Maldoror euh c'est un texte que j'ai beaucoup plus commencé que je ne l'ai fini en fait je vois on est assez nombreux je pense dans ce cas c'est Maldoror c'est un peu la promesse qu'on se tient jamais à quoi oui oui c'est ça c'est ça euh j'ai du deleuse avec euh je pense à qu'est-ce que euh qu'est-ce que la philosophie notamment ça y est t'as fait ta pile voilà ça c'est ce que j'ai euh ok alors de mon côté je te dis ouais j'ai deux petits bouts de certains euh de Hismans c'est ces essais sur l'art et sur les salons et c'est vraiment super voilà je vais choisir plutôt l'armée le passage sur les salons pour montrer un peu ce que c'est qu'une vraie langue de pute comme on disait autrefois c'est-à-dire il y a une vipère parmi les vipères c'est notre ami Hismans qui parle de tous les pompiers qui pouvaient pas blairer et c'est très drôle j'ai choisi des petits bouts de la botanique parallèle de Léo Lyoni euh qui est un drôle de zozo qui est un drôle de zozo alors on parlait des borgésiens caillésques caillouesques euh c'est assez proche de tout ça c'est un auteur italien assez mal connu euh et son bouquin est plutôt une bizarrerie que je présenterai je pense à chaque fois les bazars parce que c'est des choses qui sortent un peu du fond du cosmos et j'ai prévu un petit peu de Jack Bross l'ordre des choses du coup ça me fait penser qu'on aurait pu prendre tu sais une voiture de masque des Goncourt ça aussi c'est pas mal c'est pas mal provocateur et rentre dedans bon ça en fera d'autres ouais de toute façon alors t'es sûr du duberman moi j'ai fait un retour au jour je serai sur Abivarbourg les essais florentins euh un passage assez joli que j'aime particulièrement c'est le passage où il évoque les bautis euh suspendus alors c'était très longtemps que j'ai pas mis le nez dedans j'espère que je me suis pas gouré de passage il y a que ça comme masque euh comme casque pourquoi ça va pas ? je sais pas qu'est-ce qui ne va pas ? non non c'est bon c'est bon s'il n'y a que ça il n'y a que ça bah dis-moi non non euh l'évotis donc suspendus au plafond euh j'ai prévu un petit peu de La couleur éloquente de Jacqueline Liechtenstein bouquin que j'aime vraiment beaucoup donc on est vraiment dans l'histoire de l'art pour les grosses conneries j'ai prévu évidemment du Benchley le supplice des week-ends t'as prévu trop de choses t'as beaucoup hein mais on n'est pas obligé de tout lire ouais ouais c'est ça bon alors le casque ça va pas la pile de livre qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce qu'il se passe ? le décompte ça va pas non plus rien ne va pardon bon rien ne va euh j'ai prévu un petit bout de pensée de penser au Moyen-Âge de Alain de Libera qui est assez joli euh prévu un petit peu de Moïm Acheminé de Melville un petit peu de Maîtres Anciens de Thomas Bernard puisqu'on est dans les grands classiques un petit peu donc Oscar Panizza puisqu'on en parlait euh des précurseurs euh bah Panizza le type dont je te parlais tout à l'heure qui a écrit euh Le Concile d'Amour euh ce fameux bouquin où euh entre Dieu et le diable on décide à inventer la vérole et là c'est La Manufacture des Hommes et un petit bout de Flaubert évidemment Bouvard et Pécuché donc euh toi tu seras sur la casquette de Bovary et moi bah moi je serais plutôt chez les les tirades comiques de Bovary et Pécuché ah d'accord tous les deux vous êtes partis sur du Flaubert il y a un petit bout de Flaubert chez chacun il veut parler de la casquette de et toi ils sont où tes livres ah bah moi j'ai rien fait de tout ça mais moi j'ai pas appris beaucoup déjà je trouve que c'est trop ah là mais c'est trop mais on verra on verra on verra bien alors euh j'ai pris quoi ? j'ai pris ben euh ça là je sais pas si on voit hop il faut le nom sur la folie ordinaire de Jackie Pigeot qui est un super beau texte de 99 ouais et je vais peut-être essayer de le lire en entier et euh le sexe biologique de Thierry Hawkey c'est plein de textes super donc j'en ai choisi quelques-uns donc ça c'est sur les problèmes de genre de sexuation comment la biologie peut être atteinte dans ces dans ces euh comment une science dure peut être atteinte par la politique aussi et sinon euh bah un appartement sur Uranus de Preciado bah je comptais en lire quelques-uns c'est des textes courts et il y a pas mal de sujets sympas quand même et Laurent me disait qu'on en avait lu qu'un pendant la nuit du tour ouais on a lu que la balle j'étais persuadée qu'on en avait une balle je sais plus quel est le titre exact si c'est une balle ou la balle donc du coup c'est pas grave si on lit deux fois ça laisse plein de mobilité pour lire plusieurs textes de Preciado voilà donc j'ai pris que ça moi ok et puis bah du coup peut-être je peux descendre une voiture de masque au cas où on aurait bon si on voit qu'on manque que je pourrais descendre ça tu dis qu'il y a trop mais tu penses qu'on peut manquer t'es pas du tout contradictoire non mais si si vous lisez tout ce que vous avez pris vous allez lire tout le temps et moi je vais pas lire j'aurai trois textes à lire et ah mais bien sûr ça m'a dit je pourrais aller je pourrais aller vaquer du coup pas du tout je pourrais te passer des bouquins par exemple ah oui de lire les bouquins que t'as prévu bah pourquoi pas non c'était juste que je trouve un peu ridicule de mettre autant à prêter pour mettre après des vieux bas ah c'est ça qui va pas dans le casque mais on a que ce qui va pas c'est juste étrange d'avoir pris du soin à mon apparence et puis d'après d'être avec du collant des vieux collants sur la gueule donc j'ai ben enlève les collants c'est toi qui les as mis je sais pas trop non mais si j'enlève les collants j'ai plein de noirs sur le en fait ils tiennent plus les c'est des mousses qui déconnent il faut racheter un casque écoute faut me le dire pourquoi tu me dis pas qu'il y a envie d'un nouveau casque je me demandais si je pouvais pas avoir un casque un peu plus mais on a pas d'autres casques non on en a pas ben parce qu'en fait en dessous c'est tout déchiré ça se déchire assez vite ces trucs là en dessous c'est tu peux quand même noter si tu veux pour le live j'aurais dû noire faire tout sur la gueule ah ça va être c'est ça c'est vrai ouais 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 c'est ça le truc regarde justement de commencer en dessous c'est des petites écailles de peinture qui se barrent donc on commencerait par quoi et on commencerait par qui ah ben là y'a même plus rien ah ben y'a plus de mousse ben ça pose aucun problème alors y'a pas du tout besoin alors c'est parce que peut-être ça fait mal alors ça s'en va c'est très mal c'est très étrange je pense que tu devrais juste loter sur ce casque ben oui bien sûr oui on pourrait commencer par quoi Gabriel est-ce que t'as une petite idée on pourrait commencer par quelque chose de léger ce sera pas mal oui oui vous avez déjà commencé là ? ben oui c'est lancé c'est lancé ok c'est commencé déjà ? mais oui mais vous me dites rien mais c'est commencé ah oui vraiment ? ça y est je me fais traiter de finkelkraut d'entrée de jeu la comparaison elle se fait dans la relation ou pas entre les termes de la relation bon qu'est-ce que je disais des conneries euh commencer par un truc léger ouais par un truc léger tu veux nous mettre en bouche Gabriel avec un des trucs les plus légers celui dont tu te demandais toi-même par exemple si c'était vraiment censé de lire ça peut-être que ça ferait une ouverture marrant et si c'était bien raisonnable ça te paraît si c'était bien raisonnable le premier homme c'est écoute on va voir à l'usage je vois en lisant j'imagine qu'en lisant tu vas te rendre compte graduellement à mesure que tu lis tu vas entendre les mots qui sortent de ta bouche et te rendre compte à quel point c'est mais mon dieu que suis-je en train de lire qu'est-ce que c'est que cette abomination c'est ça qu'est-ce que j'ai moi je dis pourquoi pas et bien vas-y lance-toi donc présente peut-être le truc pour qu'on sache un peu ce que ça va être le bouquin dis-nous alors le je vais du coup le taper dans dans le chat le nom de le nom de l'auteur s'agit de s'agit de Edmond à Edmond à recours ah je connais pas regarde tout ça je t'ai mis le tir là-dessus ça en passe pour que tu puisses lire sur ton écran allez à toi l'honneur bon je sais pas s'il y a un bon équilibre musique voix normalement ça doit être pas mal je n'entends pas la musique mais moi non plus donc il y a un problème avec la musique comme c'est étrange bon c'est pas grave vas-y alors qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous choisir de ah la première arme donc parce que dans dans d'un le premier homme Edmond à recours sans s'embarrasser de quelques considérations anthropologiques ou scientifiques que ce soit essaie de s'imaginer à quoi a pu ressembler la la vie du premier homme c'est un bouquin que j'ai récupéré parce que j'ai il y a plusieurs années ça j'ai hérité de la de la bibliothèque d'une théosophe ah ouais donc ça fait partie de la toute sorte de la panoplie de la curiosité ça faisait partie de sa bibliothèque ça faisait partie de c'est ce que ce qu'on pouvait trouver c'est ce qu'on pouvait trouver dans la bibliothèque d'une vieille théosophe ah oui il y a des passages où d'un invente la danse invente il y a la première larme il y a la deuxième larme donc allons-y allons-y je vais arrêter d'hésiter par quel bout prendre la débilité et je me lance la première larme elle s'angoissait au moindre bruit la brise sous roche procurait cependant plus de sécurité qu'elle n'en avait connue dans la forêt afin de rendre l'excavation plus profonde elle inventa de gratter la paroi avec un caillou tranchant les déblés constituèrent en avant une sorte de terrasse qui permettait de se mouvoir à l'aise pour compléter son oeuvre elle amoncela des brassées de fougères et des balles de mousse dont elle constitua un nid à la manière des oiseaux c'est là qu'elle couchait son premier nez elle s'accompissa à côté de lui dans sa peau sous-tumière le dos à la falaise et elle veillait face à la plaine en attendant les éclaircies du vaste paysage ne voyait rien pour la tour inquiète et béate elle écoutait les bruits qui passent et recevait les rayons qui chauffent par bonheur le vent du nord-est persistait et avec lui une splendeur exceptionnelle de la saison maintenant Hock et alors quand ce sont des hommes préhistoriques ils s'appellent Da et Hock tout est normal c'est con comme du verber en fait c'est ça oui c'est un peu le même genre du diosier pour son petit ah oui complètement pour son petit plus que pour elle dès que l'un d'eux se mettait à briller elle lui tendait à bout de bras sa créature gigotante comme on tend une offrande vers un dieu qui bénit vaguement du fond de sa sollicitude maternelle des supplications muettes se levaient pour monter vers l'astre bienfaisant et sans savoir qu'elle commençait à prier elle l'invoquait pour qu'il demeura plus longtemps elle ne s'absentait que pour aller quêter sa subsistance elle profitait pour cette fugue d'un moment où le nourrisson dormait de peur qu'il n'attira les fauves par ses cris avant de partir elle le recouvrait soigneusement de fougères pour le cacher et elle écrasait sur le sol des plantes aromatiques afin de masquer son odeur elle restait sous le bois le moins possible le temps de boire au ruisseau et de ramasser à la hâte des fennes des glands des limaces vite elle revenait à son poste de garde le troisième jour elle eut un roc 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 rassuré mais irrité par sa frayeur récente elle ne répondit pas elle se méfiait du mal une rancune stagnait en elle à cause de l'abandon et surtout des poignes tendues l'autre soir vers son nouveau-né les ronces s'agit terres au bord de la roche surpondante et la grosse main de d'a apparu puis sa face sachant pas si l'homme revenait amis ou ennemis cette face vue d'en dessous au milieu des ronces semblait sans colère mais curieuse et presque inquiète ses yeux aigus s'arrêtèrent sur l'enfant et plus rien ne bougea enfin la tête qui débordait de la cornice se retira d'entre les ronces et parut rentrer dans la roche comme celle d'une tortue dans sa coquille elle disparut et ses pas éloignèrent le lendemain elle revint encore et un quartet de viande tomba au pied de roc par deux fois le mâle avait cru partir et poursuivre sa route mais à chaque fois le même malaise l'avait hanté comme naguère chaque fois à ne plus entendre derrière lui le pas accoutumé et les plaintes de sa compagne à ne plus sentir près de son dos cette présence qu'il assurait contre la surprise des félins c'est à quoi servent les femmes les femmes oui c'est ça la fin non pardon c'est le caire déjà c'est le caire oui la seule femme c'est déjà le caire une impression mieux définit de solitude l'avait forcée à revenir vers l'abri jusqu'à ce qu'il s'y résigna il tournait la tête à chaque instant puis tout d'un coup il rebroussait chemin sans l'avoir décidé il rôda aux alentours il chassait le cinquième jour quand il se pencha sur la roche il aperçut l'enfant caché tous les fougères mais hoc des points là alors un désir le prix d'examiner la bête étrange elle lui répugnait moins et elle l'intrigué davantage à d'accord donc d'un découvre la paternité c'est toute une affaire évidemment à la première fois pensé donc une curiosité que nul animale ne lui avait inspiré l'attiré vers ce monstre il voulait le toucher le flairé le comprendre sournoisement comme pour atteindre un gibier il se glissa entre les ronces et descendit sur la plateforme il souleva les fougères l'enfant réveillé ouvrit les yeux la bouche et da éclata de rire cette larve bellante était pareil à hoc on avait les petits yeux mobiles et la face à peine velue les gestes qui m'appelaient il osa l'apprendre à deux mains c'était tiède et mou ça remuait sous les doigts il lâcha la bête qui retomba sur le site cette chose décidément je l'épouvantait plus mais ne lui faisait guère et l'intrigué toujours perplexe et l'escanada la roche et rentra dans les bois c'est une petite fille un petit garçon c'est la fin du premier chapitre je sais je sais pas si da a les feuilleton l'auteur donna da les moyens intellectuels de de déterminer ce sort de choses écoute moi je propose que tu feuilleton et que de temps en temps quand la soirée deviendra trop grave on se fasse un petit coup de de cette merveille et c'est un petit coup de dalle le premier ça peut être le fil le fil rouge de la soirée c'est vrai que je ne m'y trompe pas l'idée c'est ça augure d'une très bonne soirée ça l'idée de l'idée c'est quoi c'est que il décrit réellement l'idée d'un couple originel comme le ça comme le couple public comme ça dans et m mais c'est où qu'est d'acqua il s'est telle qu'ils s'imaginent en fait les parce que pour lui il ya dû forcément y avoir un premier homme on est quand on est dans l'idée que donc on est dans l'idée qu'il ya une différence de nature fondamentale entre entre l'intelligence humaine et les intelligences animales et que donc puisqu'il n'y a pas puisque c'est pas une affaire de de gradation et de changement par a coation c'est forcément arrivé d'un seul coup je vois bien je vois bien si c'est arrivé d'un seul coup il y a eu un premier homme ben voilà voilà et une première femme qui le protégeait un premier homme n'est d'un oeuf je suppose et une première femme qui le protégeait des félins à part sa présence c'est ça parce qu'elle courait moins vite sans doute première créature a opéré un saut radical de paradis qui va à l'intérieur de l'utérus d'un poulet et est devenu un homme mais dans les j'ai lu je vais vous lire un peu de panizza tout à l'heure qui est aussi drôle que la garde et méchard sache le reste est elle j'ai pas dit ça a écrit un petit bouquin enfin d'un a réussi dans un de ses recueils de nouvelles qui est celle de la naissance d'un homme tout habillé et c'est assez drôle tout habillé son chapeau sa canne alors qui s'y colle pour la suite toi au moins agnès est ce que tu as tu es prête pas dans moi j'ai rien de drôle moi j'ai pris que des choses vraiment ok alors on va poursuivre avec un truc pas drôle un truc si c'est dans le non pas tout de suite si tu veux lire ça il faudra penser à l'allumer avant sinon le temps de démarrage et tout ça ça va être chiant balance plutôt ouais un extrait de j'avais tu as dit tu ferais la lecture du dialogue depuis jour en deux parties ouais ouais on est pas là pour s'amuser on est déjà mais loupe donc c'est un livre je sais pas si on voit qui s'appelle sur la folie ordinaire qui fait partie d'un ensemble de six petits livres qui étaient dans un coffret qui s'appelait bug où il y avait histoire sans parole de dolores marat homme machine mode d'emploi de ticoune pour une culture chaude de florence dupont zo de lisa brechère non excuse moi de lisa brefner donc même les lunettes c'est pas terrible bon ben il va falloir faire avec un bon de commande de christelle familiari et l'oas de jean claude koutos alors je connais pas beaucoup de gens là dedans et c'était publiqué et publié sous la direction de grégoire robin qui est justement l'interlocuteur de jacques pijot dans cet ouvrage qui date donc de 99 jacques pijot c'est un auteur que j'aimais beaucoup que j'aime beaucoup qui a écrit donc il a beaucoup travaillé sur la mélancolie notamment la maladie de l'âme folie et cure de la folie l'art et le vivant poésie du corps donc et dans les derniers temps aussi donc il avait aussi traduit aristote l'homme de génie et la mélancolie et il en parle pas mal donc il est mort il n'y a pas longtemps il est mort en 2016 2016 2016 et c'était surtout un spécialiste de l'antiquité c'est ça et notamment de la folie dans l'antiquité mais aussi dans les derniers temps j'ai créé son petit nom il a travaillé sur sur les histoires d'intersexualité de choses comme ça et d'un marfroidisme comme on disait autrefois et donc ça intéressait à la fin au corps aussi pas mal d'ouvrage sur le corps mais moi je l'ai connu par là c'est d'ouvrage sur la mélancolie parce que il y a et c'était pas c'était un auteur qui était un peu à part dans son traitement il est à part il a un socle classique en tant que latiniste philologue etc et pourtant c'est des aspects toujours dans des marges de la vie humaine et de l'anthropologie qui va questionner ça c'est déjà bon donc c'est un dialogue avec ce fameux grégoire robin que je ne connais pas du je ne connais pas du tout je sais pas du tout qui c'est qui est à l'origine du coffret pendant que tu lis je peux chercher je ferai et bien j'ai trouvé que c'était un texte hyper intéressant très très clair et d'ailleurs je l'avais scanné et libéré pour le groupe cycle parce que je trouvais que c'était un robin ça s'écrit r o b i 2 n e ok voilà et donc sur sur l'arrière il écrit il n'y a pas plus d'hommes normal que d'hommes sains il n'y a pas de santé en soi et ça je trouvais ça déjà c'est tout en fait c'est un ouvrage qui est vraiment à mettre en lien avec le normal et le pathologique de Canguilhem je trouve vraiment et c'était dans ce cadre là d'ailleurs que je que je l'avais lu quand je travaillais sur le normal et le pathologique alors je vais vous le lire en deux parties parce que c'est peut-être un peu long l'adresse c'est à la noire aude grégoire robin nous sommes dans un pays où pour reprendre une remarque de michel bounan la plupart des gens se déclarent plutôt satisfait de leur vie tandis que se multiplient les signes d'une souffrance psychique massive pour l'anthropologue des maladies de l'âme que vous êtes comment concevoir une expression si forte et si étendue du mal être jacquie pigeon je suis frappé par cette attitude de plus en plus extravertie pourrait-on dire des gens qui se vivent sur le mode des médias mais avec une étrangeté grandissante à soi même c'est l'impossibilité d'analyser ses propres malaises le vécu biologique de chacun au fond est immédiatement projeté vers des grilles qui ne sont données et reste une espèce de surdité à soi une absence d'analyse de soi qui fait partie de ce qu'on appelle le malaise il est intéressant d'observer que c'est encore la question du dualisme qui en jeu ici ce n'est pas un problème philosophique mais une question d'appréciation de soi même il ya je pense à l'heure actuelle un divorce sauvage entre soi et le reflet que les médias nous proposent de nous mêmes et par conséquent une hypochondrie envahissante qui renvoie à la sagesse c'est à dire la réconciliation de soi même avec ses malaises comme le narciss du mythe nous devenons incapables de faire coïncider les deux images c'est la question de la mélancolie et celle de la dépression vous avez montré qu'il est difficile de comprendre ce qu'est la folie si l'on ne remonte pas au delà de la constitution récente d'une discipline spécialisée à la fin du 18e siècle jusqu'à l'antiquité et à la construction culturelle du concept de maladie de l'âme la folie sont assises dans la culture d'une société donnée sont-elles une clé d'accès essentiel à cette même culture permettez moi un détour tout dépend du sens qu'on donne au mot folie c'est de toute façon un produit culturel on ne montre pas assez que la folie est une construction très complexe dans la société dans la société grecque par exemple qui associe les médecins les philosophes l'art et en particulier la poésie dramatique tragédie et comédie mais il existe d'autres folies prenez le domaine de la religion par exemple avec le corribantisme le dionysisme en fait on veut toujours définir la folie par rapport à une norme mais on peut aussi la définir par rapport à la limite et ce n'est pas la même chose poser une norme c'est très difficile la notion de frontière me semble plus intéressante mais essayons d'avancer vers une définition pour qu'il y ait folie il faut être deux il n'y a pas de folie solitaire il faut une instance qui désigne l'autre comme fou cela peut être soi à l'égard de soi bien sûr je peux me désigner comme un fou ce peut être une instance médicale juridique ou la société dans son ensemble mais il faut être deux si l'on est si l'on est un l'on n'est jamais fou être un n'existe pas je rappelle cette phrase d'hypocrate si l'homme était un il ne souffrirait jamais j'avais adoré ce passage personnellement je trouve très intéressant la question de la limite et non pas de la de la norme pourriez vous rappeler les conditions dans lesquelles la psychiatrie est née et s'est développée commençons par des choses simples il n'y a pas de psychiatrie antique il n'y a pas de psychiatrie avant la fin du 18e dans l'antiquité la folie n'est pas l'affaire des médecins mais pas seulement il n'existe pas de médecins spécialisés dans ce domaine le fou pour se faire soigner peut choisir les corribantes les lébores le dialogue tout est en tout est envisagé la folie est à tout le monde y compris aux médecins hypocrate soit une la mélancolie on y reviendra il soit une la manie au sens général du terme et puis il ya une évolution au troisième siècle avant jésus-christ sans doute sous l'influence du stoïcisme une réflexion sur les fausses perceptions sur l'illusion au premier siècle avant jésus-christ les médecins élaborent une table nos aux graphiques une classification une définition des maladies apparaît alors la manie non plus la folie au sens large mais une maladie déterminée qui devient la folie des médecins à cette période là se forme la dichotomie de droit jusqu'à la fin du 18e siècle entre maladie de l'âme et maladie du corps les gens sont décidés fou soit par les philosophes soit par les médecins il ya donc de folie et les médecins soit une celle qui est d'origine corporelle l'important ici c'est la coupure qui se manifeste et l'échec de tous les monnaies de tous les monismes je sais même pas ce que ces monismes des assemblages unifié monisme c'est quand la monade non ça rien à voir ça ça vient de là d'accord ok c'est l'échec de tous les monismes de toutes les théories qui assemblent qui trouvent leur solution dans un seul une seule chose si tu veux ramasser examiner le rapport d'une société donnée à la folie vous semble relever d'un discours trop général pour être pertinent l'échelle est trop vaste je dirais qu'il faut une stratégie extrêmement prudente qui tiennent compte des individus nous avons au fond cette rupture du 18e siècle une vraie coupure épistémologique qui est le fait de pinel il a organisé la folie de sorte que la lisibilité de ce qui précède est compliqué sans sans être impossible dans la mesure où pinel se place dans une culture traditionnelle et qu'il opère des choix en conséquence tout aurait pu se passer autrement pour la psychiatrie c'est vraiment le fait d'un homme c'est là que les analyses marxistes échouent absolument d'un individu face à une tradition culturelle qu'il entend épurée face à la philosophie de son temps le condi condi acisme c'est qu'on dit a que j'imagine notamment pinel est confronté à des problèmes essentiels faut il aller du côté du soi de la viscéralité ou bien du côté du social de l'institution c'est un moment capital en somme la folie nous en dit long sur des sur des hommes pour le reste regarder la société grecque on la connaît à travers des écrivains des artistes quant à la perspective globale sur la société une connaissance sur la société en général ça ne me dit rien je ne sais comment l'envisager alors que j'imagine très bien une foule de grec écoutant les bacanes d'Euripide ou ce moment d'une tragédie du même Euripide où nous dit on tout le monde part en pleurant je peux bien effectivement me représenter une société à traverser ses ombres mais je ne connais pas ses pulsions etc il faut toujours revenir à l'individu la folie on y a un accès direct par son propre vécu comme on dit maintenant alors ce que nous dit william nous sommes donc tous potentiellement fous du coup entre la perception qu'on a de nous mêmes et un mois est défini par l'autre par les médias par une norme établie eh ben c'est une question qui reste très largement ouverte alors même si elle est pas comment dire on peut pas trancher de façon séparée définitivement et radicalement de la pathologie parce que de fait il ya il ya des on va dire des psychopathologies d'origine qui peuvent être réellement trouver leur cause de façon décelable et des fermes si tu veux dans des affections physiques de des troubles physiques ou biologiques ou à tu as rencontré pigeons dis donc quelle histoire mais malgré tout ou bien moi la question est loin d'être con parce que à partir à part si tu veux ce cas extrême des formes pathologiques qui serait vraiment assignable à une cause parfaitement définie localisable on doit garder en tête que la question du diagnostic elle est éminemment sociale et on peut difficilement ne pas ranger si tu veux le la question de la localité de folie ailleurs que dans la construction générale des des niches sociales elle bouge la folie même d'un pays à l'autre ou d'une époque à l'autre des choses qui vont être des symptômes de folie vont bouger il ya des maladies psychiques qui existent en angleterre qui n'existent pas ici vice versa et alors que c'est juste à côté on passe la frontière c'est plus maladie et puis il ya des lieux où on n'est pas je prends souvent cet exemple à l'intérieur de la borde par exemple il ya des gens qui semblent pas fou du tout parce que leur folie est tellement accepté qu'elle est tellement gérée au quotidien avec les gens qui d'ailleurs n'importe qui bien entouré mais ne paraît pas fou s'il est soutenu par toute une communauté c'est vraiment confronté à certaines certaines particularités de la société que tu as l'air fou et il y avait cet exemple dans un des films qu'on avait montré sur la borde d'un type qui s'était pris d'amitié pour une femme qui vivait depuis longtemps il avait voulu lui faire prendre des vacances il avait emmené en vacances avec lui et et en fait dans elle rentrait dans les églises et elle bénissait les saints des statues donc elle prenait une bouteille d'eau et les aspergeait les les statues pour les bénir dans les églises et du coup ça passait pas bien ça passait pas bien du tout et c'est là qu'il s'était rendu compte ah bah oui en fait elle fait ça mais bon à la base ça pose pas de problème bon qu'elle bénisse des statues bon bah voilà ça c'est très bien mais en fait dès que des qu'on est dehors c'est mais ce que je trouve très intéressant quand même dans ce passage c'est non seulement qu'il faut être deux c'est à dire quelqu'un qui définit ce qui est de l'ordre de la folie ou pas et ça peut varier suivant les personnes aussi c'est à dire moi je peux juger quelque chose fou et quelqu'un d'autre va pas le juger fou et ou décaler ou me mettant mal à l'aise alors que d'autres pas du tout et il y a aussi cette question très importante dans ce dans ce passage entre la norme et la limite la frontière qui joue pense que c'est plus pertinent de qualifier la folie par rapport à une limite ou une frontière plutôt qu'à une norme mais il va développer du coup je sais plus est ce que je vais finir quand même le petit chapitre jeu sur le rand en deux fois peut-être je suis alors il faut toujours revenir à l'individu la folie on y a un accès direct par son preuve son propre vécu comme on dit maintenant c'est peut-être la chose dont on peut le plus facilement parler à d'autres mais c'est en même temps quelque chose de très complexe parce qu'élaborer historiquement et cette élaboration ne fait que reproduire de reproduire un schéma unique et personnel il n'y a pas de domaine où l'histoire révèle davantage ce qu'on pourrait appeler la structure si la mélancolie est la manière la plus économique de parler de la folie c'est parce que c'est la forme de folie qui échappe que chacun éprouve à des degrés divers comme le dit déjà le problème 30 d'aristote donc c'est le fameux libre le fameux livre que que pigot avait traduit et qui est absolument passionnant on explique ça parle donc de la de la mélancolie et de la manie et notamment à travers des mythes notamment celui d'hercule si je me souviens bien je sais plus comment ça il a été longtemps attribué à aristote mais bon la question est très largement ouverte c'est le problème 30 on est d'accord mais on l'appelle toujours comme ça même si on expérimente la folie sur le monde atténué ou dramatique de la mélancolie ce n'est pas quelque chose d'étranger l'homme grec comme l'homme moderne rencontre ce problème comprenez que la société entre guillemets de la mine la société c'est une élaboration qui laisse de côté les individus ce qui m'intéresse moi c'est l'individu grec je ne peux pas le connaître directement certes si de l'antiquité à nos jours on va vers une complexité philosophique scientifique de la folie il suffit de faire le chemin inverse vers l'origine pour tomber sur du vécu sur des individus ne peuvent il ne faut pas faire de racisme historique pas plus que de racisme biologique l'individu n'a pas changé nous sommes les mêmes et tout part toujours d'une expérience vécue même si à chaque moment historique l'appréhension est différente moi je pourrais continuer tout à l'heure ouais parce que je danse ok ok donc oui oui ou bien nous dit que c'est une déclinaison d'une boutade ce qu'il dit à propos du fou et pourtant je crois quand même qu'on doit prendre cette question vraiment très très au sérieux parce que il ya un déplacement constant de cette question selon mais le cadre social par exemple où tu te développes il est ça et des effets non négligeable je dirais sur le déroulement de ta vie de fou selon que tu es entouré par un cadre social qui va appuyer très très fort sur un léger déplacement de la norme qui ne trahirait aucune sorte de pathologie quelques quels qu'elle soit qui va se fixer en pathologie et si tu as toute une vie entière où où il ya situé à un rejet de ton comportement de tes discours et c'est qu'ils sont décrits comme fou donc ils sont psychiatris et médicaliser par ton entourage eh bien là tu peux être sûr que tu as toutes les chances de devenir au minimum un grand névrosien pas tu peux pas vivre normalement ta vie on crée l'espace de ta fouille tout à l'heure si tu es très très bien si tu es entouré des bonnes personnes qui te trouvent pas fou et qui tolèrent tes comportements tu n'es pas fou mais c'est souvent ce qui se passe c'est pour ça que c'est très délicat de psychiatriser un enfant par exemple de dire ah il est fou ou et de l'envoyer chez le psy parce que ça veut dire que ça peut déterminer là où quelqu'un va trouver qu'un enfant un comportement marginal ou décalé un autre va pas trouver du tout que ce soit un problème dans une autre famille ça posera pas de problème dans un autre environnement ça posera pas de problème donc pointer le problème en envoyant l'enfant par exemple voir un professionnel ça peut déclencher en effet une vision de lui-même qui perturber et déjà alors je poursuis et puis il ya oui maintenant et vas-y qu'à l'étudier gabriel dit annonce je voulais aussi mentionné le fait que la la folie à l'histoire et là que la folie comme disait comme design est la folie et culturellement déterminé si on regarde au 19e siècle par exemple au 19e siècle l'horizon psychique qu'on attribue aux femmes c'est l'hystérique et quand on voit la manière dont elles sont quand on voit la manière dont ces femmes dites hystériques sont mises en scène par exemple avec avec charcot il ya vraiment une il ya vraiment une mise en scène de la de la crise hystérique et de et du symptôme hystérique dont on va tirer tout un tas dont on va dérouler tout un tas de conneries on a on a ici le cas documenté de comment comment est-ce qu'un comment est-ce qu'un corps médical et comment est-ce que comment est-ce que les conditions sociales d'une époque vont façonner vont vont forger cette maladie mentale là qui par exemple aujourd'hui il crée même sa forme parce qu'on savait qu'à charcot les hystériques étaient à côté des épileptiques et ça a donné des des chambres entières de d'hystériques qui faisaient des convulsions parce que elle elle m'y met il ya tout un jeu avec l'hystéri et les photos on les a tous vu je crois il ya tout un jeu sexuel c'est à dire il ya ces femmes qui se tortillent qui et qui peuvent enfin s'exprimer aussi parce que les femmes ne pouvaient pas du tout exprimer s'exprimer il fallait toujours rester très maître de soi et accepter en souriant rester le petit soleil du foyer quoi qu'il en coûte et quoi qu'il quoi qu'il se passe donc je pense que le fait de tirer la langue révulser les yeux rentrer dans des trances avoir des convulsions non seulement ça excitait certainement et les le personnel qui les prenait en photo qui les étudiaient mais c'est tout un jeu en fait et toute l'histoire de l'hystérie c'est quand même un sacré il ya la terre la théâtre réalisation elle était des deux enfin il ya vraiment un jeu qui s'est passé oui et c'était marrant oui parce qu'en effet les hystériques avaient la particularité d'avoir des des pathologies qui n'étaient pas anatomiquement repérables c'est à dire d'avoir des des eczémas qui avaient la forme des vêtements par exemple des chaussettes ou des ou des bas des choses qui étaient qui était repris de la représentation quoi du corps et ça c'est intéressant on va laisser le renlire quand même ouais 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 salut les stedelles qui nous proposent de jeûner pendant deux ans il n'en est pas question même pas une journée boire un thé vert et un jour se bouffer une tartine sèche gratté d'ail frais et regarder l'air et pourquoi on voudrait faire ça c'est d'ailleurs nous propose des expériences des limites alors juste une question rapide vous préférez j'oublie ce quelque chose de de grave sérieux de ou quelque chose de léger et d'idiot qu'est ce qui vous ferait le plus plaisir j'ai un peu de tout j'ai dû voir bourg j'ai j'ai du liony j'ai du esmond qu'est ce que je vais choisir écoutez on peut commencer par des choses légères pour se mettre en bouche allez je voulais un peu de benchley pour se mettre en bouche d'accord on commence par le grave nous dit où il ya bon non william dit veut commencer par le grave et ben commençons par du bas mais il y aura du grave t'inquiète pas moi j'ai prévu quasiment que du grave grave j'aurai un truc sympa j'ai j'ai pour alain de libéra énormément de d'amour c'est un penseur donc un philosophe contemporain du moyen âge assez brillant c'est un spécialiste de maïmonide d'averouès on lui doit des écrits assez remarquables sur maître écartes sur la querelle des universaux donc c'est une écriture souvent extrêmement savante mais dans son ouvrage qui s'appelle penser au moyen-âge dont le titre a déjà en soi une ambiguïté très belle ça veut dire en même temps pensons nous il faut penser au moyen-âge pour repenser notre contemporain et évidemment qu'est ce que ça pouvait vouloir dire le verbe penser et l'organisation de la pensée au moyen-âge il ya un double sens très puissant et toute l'écriture de libéra est puissante et là il nous parle alors que c'est pas du tout le lieu normalement s'il peut se le permettre parce que c'est un homme qu'on écoute à cause je dirais de la longue histoire de son travail d'historien il s'autorise des hors-piste à l'intérieur d'un ouvrage qui est censé être plus ou moins descriptif savons etc qui c'est du hors-piste qui en fait du in-piste politique et qui est plutôt pas mal il est en train de parler donc depuis 104 pages de la rencontre entre la pensée aristotélicienne et l'aristotélisme des penseurs arabes qui déboulent aux alentours du début du 12e siècle enfin là il parle surtout de la période d'abélard donc abélard il meurt au 12e il meurt en 1140 un truc comme ça il parle de cette histoire là tout ce qui joue à l'université de paris de l'obligation pour les intellectuels de cette période de devoir penser avec l'aristote que la pensée arabe amène on sait pas comme si l'histoire de la pensée chrétienne était dépourvue si vous voulez de paradigme de rationalité jusque là mais elle était sans aristote c'est à dire sans loi naturelle par exemple pour enfin toute une série de problèmes bien compliqué à gérer pour les penseurs chrétiens du 12e et qui toute cette rencontre ce choc civilisation elle va enrichir très très considérablement la philosophie occidentale et il parle de ça à un moment complètement fou on est au bout de 104 pages on était dans l'aristotélisme et puis pof on va ailleurs mais il le fait régulièrement dans ce livre il n'arrête pas de piquer ce livre de montage du contemporain et de questions très simples très simplement posé et une qui lui tient à coeur ça c'est ça fait de lui aussi l'homme qu'il est il a une fois immodéré dans comment comme comme hartley au cinéma et et comme autrefois des gens comme j'en ai fabre ou pergot il a une fois immodéré dans l'enseignement pour sortir de l'horreur et essentiellement dans l'idée que je partage complètement avec lui que l'enseignement ne sert absolument pas à trouver sa place sociale parmi les autres hommes mais plutôt à créer sa place et à ne pas se laisser intimider par la parole du pouvoir ça ne sert qu'à ça c'est bien qu'on note à chaque fois qu'on lit dans le chat ce qu'on est à train de dire ah oui d'accord mais je peux vous l'aider si si on l'a fait on l'a fait j'ai mis jacques et puis je vois donc là je vais vous lire du alain libéra voilà et c'est pensé au moyen âge oui c'est un de ces moments de dérapage du bouquin là il met des guillemets autour de ça parce qu'il cautionne pas forcément l'expression l'expression elle est médiatique elle est pas elle n'est pas intéressante comme ça oui oui elle est très belle comme toujours la querelle du foulard islamique qui a quelques temps alors le bouquin est écrit ça va être important de penser parce qu'il faut resituer le le moment de cette de la forme que prend la haine des arabes en france qu'on peut appeler comme on veut islamophobie mais c'est juste de la haine des arabes il faut appeler les choses par leur nom et pas faire comme si on était en train de parler d'autres choses et on est dans l'histoire de la haine des arabes on est en 1991 donc il faut essayer de se remettre en tête comment elle se formule l'essentiel de luke ferry en tête qui fait l'abruti à la télévision pour nous parler du voile c'est comme ça que ça se passe et autour de la question du voile donc qui est revenu depuis comme un leitmotiv plusieurs fois mais c'est la première fois en gros qu'elle se thématise de façon centrale et obsessionnel chez les droits tard et toutes les têtes de cons de ce pays juste quand j'y rajoute toutes les têtes de de gauche également qui partagent la haine des arabes puisque c'est évidemment la chose la mieux partagée du monde voilà la querelle du foulard islamique qui a quelques temps enflammé les esprits et mobiliser les plumes et à la fois un leurre conceptuel et un piège historique bien des partisans de l'école républicaine y compris arabes sacrifient sans le vouloir aux démons de l'ethnocentrisme réciproquement bien des sectateurs non musulmans du foulard cède plus ou moins consciemment aux séductions du stigmate il est pourtant clair que au delà des signes au delà des insignes l'école doit dans les limites qui lui sont propres chercher le sens de toutes les volontés d'appartenance quelle qu'elle soit et d'éclairer toutes les déclarations d'identité prenons une population directement ou indirectement originaire de la terre d'islam en termes de métaphysique médiéval cette unité d'origine ou de provenance est purement analogique il ya comme chacun sait des musulmans et des non musulmans des français et des étrangers certains sont arabes d'autres non et de multiples manières on ne peut pas régler d'un seul geste tous les problèmes à intégrer ses diverses identités de provenance à une société dite pluriculturelle en leur faisant traverser le sas d'une école laïque et républicaine cependant ça n'est possible qu'à deux conditions il faut multiplier les modèles et les traditions différentes de la laïcité il faut pluraliser surtout le champ de l'histoire seule cette seconde exigence a été jusqu'ici prise en compte dès les premiers cycles de l'enseignement secondaire on évoque désormais l'histoire de quelques sociétés islamiques cette trace écrite à un double avantage elle révèle aux français d'origine européenne la complexité et la richesse historique sociale et culturelle du dehors et elle rapatrie partiellement les bords dans leur tradition oubliée leur offre une mémoire nouvelle leur propose quelques portraits décents alors le terme beurre sous la plume enfin sous le clavier d'un historien 1991 qui essaie juste par là de dire de poser un mot sur comment on va nommer ce qu'aujourd'hui on dirait les personnes racisées enfin on aurait des termes beaucoup plus génériques plus simples et qui viennent des personnes concernées lui il ne l'a pas il est à l'un libéral il enseigne au collège de france il a il a son socle il veut dire quelque chose il veut à la fois parler de la présence à âme il veut parler de sa modernité de la génération dont il parle et aussi de son histoire récente qui évidemment est celle de la colonisation par le mot beurre il dit quelque chose de sa temps complètement tombé en désuétude plus personne n'en parle en ces termes aujourd'hui dire comme on l'entend parfois que les beurres doivent s'intégrer à la société française signifie aussi qu'ils doivent se réapproprier les sources de la culture européenne comme étant leur bien propre comme formant une partie essentielle leur propre héritage et puis qu'on parle de devoir ça signifie que l'école doit leur en donner les moyens c'est inutile de vanter les mérites des mérites du métissage culturel si on pratique la politique des blocs à l'europe la science la philosophie les arts et les lettres aux autres le méchoui et la danse du ventre inutile de vanter les charmes du plurie ethnisme si les ethnies sont d'entrée de jeu passé au laminoir des stéréotypes post coloniaux l'amnésie historique et plus profondément l'amnésie philosophique n'ont jamais émancipé qui que ce soit aux yeux d'un médiéviste donc qu'il est l'école laïque en l'occurrence les collèges et davantage encore les lycées doit désormais assurer un nouveau service faire connaître l'histoire de la théologie et de la philosophie en terre d'islam un jeune maghrébin comme tout adolescent quelle que soit sa confession ou son absence de confession a le droit d'apprendre l'histoire séculaire et conflictuelle du calame et de la falsafah donc si vous voulez de la religion et de la philosophie le droit de découvrir ce qu'ont pu être bagdad et l'andalousie le droit de connaître le rôle joué par les musulmans et les non musulmans les juifs les chrétiens arabes dans l'histoire intellectuelle de l'humanité le droit d'entendre deux mots sur insina ou il ne reste voir celui de lire et d'étudier quelques pages y compris en arabe de ce roman son cruzoué métaphysique qu'est haïn ibn aryar gzan le roman philosophique d'im tufaï bref il a le droit de savoir qu'il existe une pensée politique une pensée scientifique et une mystique des orientaux car là il met orientaux entre guillemets évidemment pour ironiser sur les positions essentialisantes il est regrettable qu'un lycéen arabe de france ne sache pas il ne l'accuse pas de ne pas le savoir on est d'accord il est bien en train de parler de ce que l'école doit ton seigneur il est regrettable qu'un lycéen en france ne sache pas donc ne puisse pas savoir puisqu'on ne lui l'enseigne pas qu'à la fin du 11e siècle l'auteur de la lettre d'adieu et du régime du solitaire imbaira prêcher une double séparation séparation du philosophe et de la société séparation de la philosophie et de la religion et que pour cette seule raison conformément à une technique de monter aux extrêmes toujours très prisé ses contemporains le considéraient comme une calamité lui reprocher en trop de se dérober à tout ce qui est prescrit dans la loi divine de n'étudier que les mathématiques de ne méditer que sur les corps célestes et de mépriser dieu au 11e siècle il est absurde qu'il ait jamais entendu parler du traité décisif sur l'accord de la religion et de la philosophie qui ne sache pas fût même de seconde main comment son auteur averroès résout la question qui ouvrant son traité garde à ce qu'il semble quelques petites actualités notre but dans ce livre est d'examiner du point de vue de la spéculation religieuse si l'étude de la philosophie et des sciences logiques est permise ou défendue par la loi religieuse ou bien prescrite soit à titre méritoire soit à titre obligatoire il est déplorable qui n'ait jamais eu l'occasion de réfléchir sur le passage ou reprenant et développant la théorie des trois classes d'hommes dit imbaira le philosophe de cordou fait de l'interprétation non philosophique du coran la source de toutes les sectes de l'islam prompte à se taxer l'une l'autre d'infidélité et d'hérésie enfin il est inadmissible qu'il n'ait aucun moyen de savoir que les lointains ancêtres des français dits de souche ont dû bien avant lui et face à ses propres aïeux entamer un long et autrement difficile travail d'acculturation certains professeurs des philosophies réclamaient naguère l'extension de l'enseignement philosophique aux classes de seconde et de première ce projet qui semble retrouver une actualité serait encore plus porteur d'avenir s'il s'ouvrait aux philosophies arabes et juives sans tenir aux oppositions médiatiques de la foi et la raison engager la critique de la vie quotidienne à partir de la seule réflexion sur le mode d'existence des objets techniques s'effaillir à la destination de l'école qui est d'agrandir les perspectives oubliant les gigantomachies télévisées le système éducatif doit s'attacher à faire connaître la pluralité des rossiennes des rationalités religieuses alors gigantomachie c'est un très vieux terme c'est emprunté à la mythologie grecque c'est là ce sont les batailles les batailles des géants si vous préférez voilà là il se moque des grandes et sur ces grandes essentialités que l'on construit sur des espèces de d'arène oppositionnelle sur les médias il s'agit pas d'arriver la culture philosophique et en général étrangère en préoccupation culturelle d'un adolescent qui soit ou qui soit pas malgré ma les jeunes ont leurs propres repères leur texte fondateur leurs mots leurs modèles un style une manière d'être ni musicale mi costumé ou le livre de philosophie n'est pas le support des désirs forcément ni des colères ni d'identification il est donc tout à fait probable que pour se trouver lui même un beurre n'éprouvera pas plus l'envie de passer par la lecture d'avéroès qu'un français dit de souche par celle d'aristote mais c'est précisément l'homologie la similitude du problème qui justifie l'entreprise pédagogique et donne à l'école sa fonction réelle la place d'une éducation laïque et entre les pressions contradictoires de tous les fondamentalismes religieux ou irreligieux entre les cultures d'emprunt et les distractions passagères les goûts imposés du dehors et les choix précipités l'école a pour vocation la dissidence ce qui ne se conçoit qu'à étendre l'espace du lisible et à élargir celui du discutable je trouve ça particulièrement joli je la refais elle est trop belle l'école a pour vocation la dissidence ce qui ne se conçoit qu'à étendre l'espèce du lisible et élargir celui du discutable l'appartenance à une communauté nationale française n'impose pas plus le racisme vestimentaire que le dandisme d'état on s'émeut devant le foulard porté par une poignée d'adolescentes mais dans le même temps au savour une typologie des femmes de 15 ans le le bcbg le rappel punk le basique l'année 50 le sexy cool qui ramène tout à une parade sexuelle complètement autistique flouant et floué dont on ne sait plus trop pour finir ce qu'il s'affiche la fiche de liberté ou s'il masque de l'angoisse est il si difficile d'admettre qu'une jeune musulmane n'est pas besoin de s'affubler d'un 501 déchiré aux genoux aux cuisses ou aux fesses est-il interdit de penser que le port universel du jean produit des hommes sandwich qu'il transforme l'individu en support de marque sponsorisant un rêve que l'on achète qu'il impose une nouvelle forme d'usure celle du vêtement inusable à la fois monnaie d'échange et de valeur refuge uniforme des vies interchangeable autant que premier signe visible de l'identité sociale l'école n'a pas à prescrire un look mais à accueillir tout le monde à proposer ses valeurs à instruire et éduquer elle doit garantir un certain niveau de réflexion gager dans l'existence de programmes l'histoire notamment l'histoire de la pensée médiévale peut lui fournir des exemples de légitimation de l'étude dans le monde musulman après tout n'est ce pas déjà ce que faisait avait héroès quand il expliquait le sens de la sourate 59 2 du courant tirez enseignement de cela vous qui êtes si doué d'intelligence tout le problème est de montrer à un jeune arabe qu'il a pas automatiquement à choisir entre la foi de son père et la raison de ses maîtres non c'est pas du dérida mais non c'est pas du dérida alors le texte de libéra et d'euro 91 30 ans après un gamin racisé en france doit encore se confronter à ses préjugés c'est vrai ma fille est soulagée de ressembler à une italienne quand elle se promène à bruxelles alors qu'elle est beurre voilà c'est alain de libéra penser au moyen-âge c'est très chouette voilà 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 donc c'était à l'un de libéra j'espère que ça vous a plu donc là on a été dans les choses un peu sérieuses gabrielle à toi qu'est ce que tu vas nous lire du sérieux du pas sérieux bah je pense que je suis parti pour être le 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 gué-luron en fait ah d'accord tu vois ça comme ça ok alors donc il y a eu des échanges comme quoi tout le monde était beau c'est ça tout le monde était beau alors moi je suis un spectre rond oui c'est ça une espèce de petit anus un anus qui parle ben moi un paix d'accord alors nazar a dit quelque chose à propos de cela la note je suppose qu'à propos de la note il a dû dire beaucoup de choses mazard c'est alors qu'est ce qu'il ya d'autre c'est quoi ce texte je l'ai dit ce texte c'était pensé au moyen-âge allez à toi on va revenir à non non pas tout de pas plus tard non 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 je le garde je le garde pour la fine bouche et je le garde vraiment si c'est trop dur en mesure d'urgence c'est un genre d'extincteur tu vois si l'atmosphère est trop grave quoi c'est ça c'est ça non là je je me proposais peut-être le pierre menard auteur du qu'ils sautent ah oui un grand classique grand classique de borghès super voilà oui tu sais le dire à l'espagnol moi je sais pas le g là moi je parle pas espagnol donc tu sais faire oui c'est c'est borghès normal d'accord ok le g danser je sais pas voilà donc c'est dans son recueil de nouvelles fictions qui s'il n'y a qu'un s'il n'y a qu'un seul borghès à la base où on va voir chez soi fiction et bien quand même il ya quand même beaucoup de bonnes choses crachent pas c'est pas celui-là que j'aurais choisi j'aurais sans doute choisi enquête ou à la lèche que je préfère la fiction d'un voilà moi dans mon top dans mon top 3 ce serait fiction la lève et histoire il ya son essai sur les kinéga aussi c'est sur la littérature nordique qui est un peu moins lui mais qui est assez cool n'est pas mal ça assez bien c'est je crois que je vais trouver le titre il est vraiment très je crois que c'est sur les kinéga je chasse le titre et je vais l'écrire dans le bazar je te laisse à la toit donc pierre menard auteur du quichotte l'oeuvre visible qu'a laissé ce romancier peut-être facilement et brièvement passé en revue impardonnable par conséquent sont les omissions et les additions perpétrées par madame henry bachelier dans un catalogue fallacieux qu'un certain journal dont la tendance protestante n'est pas un secret a irrespectueusement infligé à ses déplorables lecteurs d'ailleurs en petit nombre et calviniste sinon franc maçon et circoncis les amis authentiques de ménard ont vu ce catalogue avec inquiétude et même avec une certaine tristesse hier pour ainsi dire nous nous réunissions devant le marbre final sous les cyprès funestes et déjà à l'erreur essaye de terminer sa mémoire décidément une brève rectification s'impose je sais qu'il est très facile de récuser ma pauvre autorité j'espère pourtant qu'on ne m'interdira pas de citer deux hauts témoignages la baronne de bascourt au cours des vendredis inoubliables de qui j'eus l'honneur de connaître le regretté poète a bien voulu approuver les lignes qui suivent la comtesse de bagno gareggio un des esprits les plus fins de la principauté de monaco et maintenant de pittsburg de pennsylvania depuis son récent mariage avec le philanthrope internationale simon kart s'y calomnier hélas par les victimes de ses manoeuvres désintéressés à sacrifier à la véracité et à la mort ce sont ses propres termes la réserve princière qui la caractérise et dans une lettre ouverte publiée par la revue luxe m'accordent également son approbation ces titres de noblesse je pense ne sont pas insuffisants j'ai dit que l'oeuvre de ménard l'oeuvre visible de ménard pardon peut être facilement dénombré après avoir examiné soigneusement ses archives particulières j'ai constaté qu'elles comprennent les pièces suivantes à un sonnet symboliste qui parut deux fois avec des variantes dans la revue la conque numéro de mars et d'octobre 1899 petit b une monographie sur la possibilité de constituer un vocabulaire poétique de concepts qui seraient des synonymes ou des périphrases de ceux qui forment le langage courant mais on va les guillemets des objets idéaux de convention destinée essentiellement aux besoins poétiques mime 1901 qui c'est une monographie sur certains aspects ou certaines affinités entre la pensée de descartes de leibniz et de john wilkins nîmes 1903 petit d une monographie sur la caractérista universalis de leibniz 1904 petit e un article technique sur la possibilité d'enrichir le jeu d'échecs en éliminant un des pions de la tour ménard propose recommande discute et finit par rejeter cette innovation petit f une monographie sur l'art magna généralis de raymond lulles 1906 petit j'ai une traduction avec prologue et note du livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs de ruy lopez de segura paris 1907 petit h les brouillons d'une monographie sur la logique symbolique de george boule petit hic un examen des lois métriques essentielles de la prose française illustré d'exemple tiré de saint-simon revue des langues romanes montpellier décembre 1909 petit j une réplique à luc durtin qui avait nié l'existence des dites lois illustré d'exemple tiré de luc durtin revue des langues romanes montpellier décembre 1909 petit cas une traduction manuscrite une traduction manuscrite de la agoutia de navo égale cultos de queuedo intitulé la boussole des précieux petit l une préface au catalogue de l'exposition de lithographie de carolus urcade 1914 petit m l'ouvrage des problèmes d'un problème paris 1907 qui discute dans l'ordre chronologique les solutions du fameux problème d'achille et de la tortue deux éditions de ce livre on parle jusqu'à présent la deuxième porte en épigraphe le conseil de leibniz ne craignez point le cieux la tortue et renouvelle les chapitres consacrés à russell et à des cartes petit n une analyse obstinée des coutumes syntaxiques de tous les nrf mars 1921 benard je me rappelle déclaré que blâmer et faire l'éloge sont des opérations sentimentales qui n'ont rien à voir avec la critique petit o une transposition en alexandrin du cimetière marin de paul valéry nrf janvier 1928 petit paix une invective contre paul valéry dans les feuilles pour la suppression de la réalité de jacques reboul cette invective soit dit en pré parenthèse est l'exact opposé de sa véritable opinion sur valéry c'est bien ainsi que celui ci le compris et l'amitié ancienne de tous deux ne courut aucun danger petit cul une définition de la complète c'était malheureuse une définition de la comtesse de bagno reggio dans le volume victorieux la locution est d'un autre collaborateur gabriel danoggio cette dame publie annuellement pour rectifier les inévitables mensonges du journalisme est présenté au monde et à l'italie un portrait authentique de sa personne s'y exposé en raison même de sa beauté de son activité à des interprétations erronées ou actives petit air ainsi que l'admirable sonnet pour la baronne de bacourt 1934 est-ce une liste manuscrite de vers qui peuvent leur efficacité à la ponctuation voilà sans autres omissions que quelques vagues sonnaient de circonstances pour l'album hospitalier ou avides madame henry bachelier l'oeuvre visible de ménard dans l'ordre chronologique je passe maintenant à l'autre la souterraine l'interminablement héroïque la sans pareil également hélas pauvres possibilités humaines l'inachevé cette oeuvre peut-être la plus significative de notre temps se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du don quixote et d'un fragment du chapitre 22 je sais qu'une telle affirmation a tout l'air d'une absurdité justifier cette absurdité est le but principal de cette note deux textes de valeur inégale m'ont inspiré cette entreprise l'un est ce fragment philologique de novalis celui qui porte le numéro 2005 dans l'édition de brest qui ébauche le thème de la totale identification avec un auteur déterminé l'autre est un de ses livres parasitaires qui situe le christ sur un boulevard hamlet sur la cannebière ou qui rôtaient à wall street comme tout homme de bon bout ménard avait horreur de ses mascarades inutiles tout juste bonne disait-il à procurer le plaisir plébéien de l'anachronisme ou ce qui est pire à nous ébaudir avec l'idée primaire que toutes les époques sont semblables ou différentes plus intéressant bien que présentant des contradictions est réalisée superficiellement il semblait le fameux dessin de d'audet conjugué en une figure c'est à dire tartarin l'ingénieux hidalgo et son écuyer ceux qui ont insinué que ménard a consacré sa vie à écrire un qui retrait contemporain ont calomnié sa claire mémoire il ne voulait pas composer un autre qui retrait ce qui est facile mais le qui retrait inutile d'ajouter qu'il n'envisagea jamais une transcription mécanique de l'original ne se proposait pas de le copier son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïnciderait mot à mot et ligne à ligne avec celle de miguel de cervantes mon dessin est proprement stupéfiant écrivait il bayonne le 30 septembre 1934 le terme final d'une démonstration théologique ou métaphysique le monde extérieur dieu la causalité des formes universelles n'est pas moins antérieure et qu'un que mon roman divulgué la seule différence est que les philosophes publient dans des volumes agréables les étapes intermédiaires de leur travail et que moi j'ai décidé de les perdre effectivement il ne subsiste pas un seul brouillon qui témoigne de ce travail de plusieurs années la méthode initiale qu'il imagina était relativement simple bien connaître l'espagnol retrouver la foi catholique guerrier contre les morts ou contre le turc oublier l'histoire de l'europe entre les années 1602 et 1918 être l'iguel de cervantes pierre ménard étudia ce procédé je sais qu'il réussit à manier assez fidèlement l'espagnol du 17e siècle mais il écarta le trouvant trop facile plutôt impossible dira le lecteur d'accord mais l'entreprise était a priori impossible et de tous les moyens impossibles pour la mener à bien et à bonne fin celui-ci était le moins intéressant être au 20e siècle un romancier populaire du 7e lui sembla une diminution être en en quelque sorte cervantes et arrivé au quixote lui semblait moins ardu par conséquent moins intéressant que continuer à être pierre ménard est arrivé au quixote à travers les expériences de pierre ménard cette conviction soit dit en passant lui fit exclure le prologue autobiographique de la deuxième partie du don quixote inclure ce passage c'était créer un autre personnage cervantes mais c'est aussi présenté le quixote est en fonction de ce personnage et non de ménard naturellement celui-ci ne voulait pas cette facilité mon entreprise n'est pas essentiellement difficile lis-je ailleurs dans sa lettre il me suffirait d'être immortel pour l'amener jusqu'au bout avouerais-je que je m'imagine souvent qu'il a réussi et que je lis le quixote est tout le quixote est comme si c'était bénard qu'il avait conçu il ya quelques soirs en feuillant le en feuilletant le chapitre 26 qu'il n'a jamais essayé d'écrire je reconnus le style de votre ami et comme sa voix dans cette phrase exceptionnelle les nymphes des rivières la douloureuse et humide écho cette conjonction efficace d'un adjectif moral et d'un adjectif physique me rappelle un verre de shakespeare que nous discutâmes un jour where a malignant enter banter pourquoi précisément le quixote est dira notre lecteur cette préférence chez un espagnol n'aurait pas été inexplicable elle est sans doute chez un symboliste de nîmes essentiellement dévot de peau qui engendra baudelaire qui engendra mal armé qui engendra valérie qui engendra et de mon test la lettre précité éclaircit ce point le quixote est explique ménard m'intéresse profondément mais il ne se membre il ne me semble pas comment dirais-je inévitable je ne peux pas imaginer l'univers sans l'exclamation d'edgar alan po a bain ou sans le bateau ivre ou lance l'enchant mariner mais je me sais incapable de l'imaginer sans le quixote je parle naturellement de ma capacité personnelle non de la résonance historique des oeuvres le kéroté est un livre contingent le kéroté n'est pas nécessaire je peux préméditer sa composition je peux l'écrire sans tomber dans une tautologie à 12 ou 13 ans je les lui peut-être intégralement puis j'ai relu attentivement quelques chapitres ce que je n'essaierai pas d'écrire pour le moment j'ai étudié aussi les entremèzes des comédias la galatée les nouvelles exemplaires les travaux sans aucun doute laborieux de pertesse et de séguissement dès le voyage de paras mon souvenir général de kéroté simplifié par l'oubli et l'indifférence peut très bien être l'équivalent à la vague image antérieure d'un livre non écrit une fois postuler cette image qu'en toute justice personne ne peut me refuser il est indiscutable que mon problème est singulièrement plus difficile que celui de sa vente d'essent mon complaisant précurseur ne repoussa pas la collaboration du hasard il composait l'oeuvre immortelle un peu à la diable entraîné par la force d'inertie du langage et de l'invention moi j'ai contracté le mystérieux devoir de reconstituer littéralement son oeuvre spontanée mon jeu solitaire est régi par deux lois diamétralement opposées la première me permet d'essayer des variantes de type formel ou psychologique la seconde m'oblige à les sacrifier au texte original et à raisonner cet anéantissement avec des arguments irréfutables à ces entraves artificielles il faut en rajouter une autre congénitale composé le quixote au début du 17e siècle c'était une entreprise raisonnable nécessaire peut-être fatale au début du 20e elle est presque impossible ce n'est pas en vain que se sont écoulées trois cents années pleines de faits très complexes parmi lesquels pour l'ancithicain le quixote lui-même malgré ces trois obstacles le fragmentaire quixote de ménard est plus subtil que celui de cervantes celui-ci propose grossièrement au fixe celui-ci oppose pardon grossièrement aux fictions chevaleresques la pauvre réalité provinciale de son pays ménard choisi comme réalité le pays de carmen pendant le siècle de l'épande et de l'opé de vega quels espagnolats ce choix n'aurait-il pas conseillé à maurice barès ou au docteur ou docteur rodriguez loretta ménard avec un grand naturel les éludes dans son ouvrage il n'y a ni gitanerie ni conquistador ni mystique ni philippe 2 ni auto d'affaires il néglige ou proscrit la couleur locale ce dédain indique un sentiment nouveau du roman historique ce dédain condamne sa lambeau sans appel il n'est pas moins stupéfiant de considérer les chapitres isolés examinons par exemple le chapitre 38 de la première partie qui traite du curieux discours que donne qui roté fit sur les armes et les lettres on sait que donne qui roté comme prévé d'eau dans le passage analogue et postérieur de leur de tous tranche contre les lettres et en faveur des armes savantes était un vieux militaire son arrêt s'explique mais que le don qui roté de pierre ménard homme contemporain de la trahison des clercs et de bertrand russell retombe dans ses sophistications nébuleuses madame bachelier y a vu une admirable et typique subordination de l'auteur à la psychologie du héros d'autres dépourvu totalement de perspicacité une transcription du qui rotait la baronne de bacourt l'influence de nietzsche à cette troisième interprétation que je juge irréfutable je ne sais si j'oserais en rajouter une quatrième qui s'accorde fort bien avec la modestie presque divine de pierre ménard son habitude résignée ou ironique de propager des idées strictement contraires à celles qu'il préférait rappelons encore une fois sa diatribe contre paul valéry dans la deuxième feuille surréaliste éphémère de jacques reboul le texte de serpentes et celui de ménard sont verbalement identiques mais le second est presque infiniment plus riche plus ambigu diront ses détracteurs et l'ambiguïté est une richesse comparer le notion de ménard à celui de serpentes est une révélation celui ci par exemple et qui vit dans tirote première partie chapitre 9 la vérité dont la mère et l'histoire émule du temps dépôt des actions témoins du passé exemple les connaissances du présent avertissement de l'avenir rédigé au 17e siècle rédigé par le génie ignorant cervantes cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire ménard écrit en revanche la vérité dont la mère et l'histoire émule du temps dépôt des actions témoins du passé exemple les connaissances du présent avertissement de l'avenir l'histoire mère de la vérité d'idée est stupéfiante ménard contemporain de william james ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité mais comme son origine la vérité historique pour lui n'est pas ce qui s'est passé c'est ce que nous pensons qui s'est passé les termes de la fin exemple les connaissances du présent avertissement de l'avenir sont effrontément pragmatique le contraste entre les deux styles est également vif le style archaïsant de ménard que compter et manger pêche par quelque affectation il n'en est pas de même pour son récurseur qui manie avec aisance l'espagnol courant de son époque il n'y a pas d'exercice intellectuel qui ne soit finalement inutile une doctrine philosophique est au début une description vraisemblable de l'univers les années tournent et c'est un pur chapitre sinon un paragraphe ou un nom de l'histoire de la philosophie en littérature cette caducité finale est encore plus notoire le kéroté madime nard fut avant tout un livre agréable maintenant il est un prétexte à poste patriotique à superbe grammatical à édition de luxe indécente la gloire est une incompréhension peut-être la pire ses constatations nihilistes n'ont rien de neuf ce qui est singulier avec la décision de pierre ménard en fidéliser il décida d'aller au devant de la vanité qui attend toutes les fatigues de l'homme il entrepris un travail très complexe et a priori futile il consacra ses structures et ses veilles à reproduire dans une langue étrangère un livre préexistant il multiplia les brouillons en corrigea avec ténacité et déchira des milliers de pages manuscrites il ne permit à personne de les examiner et soin de ne pas les laisser lui survivre c'est en vain que j'ai essayé de les reconstituer à la réflexion je pense qu'il est légitime de voir dans le caractère final une sorte de palimpseste dans lequel doivent transparaître les traces ténues mais non indéchiffrables de l'écriture préalable de notre ami malheureusement seul un second pierre ménard en inversant le travail de son prédécesseur pourrait exhumer et ressusciter ses villes de troie penser et analyser inventer m'écrivit il aussi ne seront pas des actes anormaux il constitue la respiration normale de l'intelligence glorifier l'accomplissement occasionnel de cette fonction thésoriser des pensées anciennes appartenant à autrui se rappeler avec une stupeur incrédule que le docteur universalis a pensé c'est confesser notre langueur ou notre barbarie tout homme doit être capable de toutes les idées je suppose qu'il ne sera dans le futur mais nard peut-être sans le savoir a enrichi l'art figé et rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées cette technique aux applications infinies nous invite à parcourir l'odyssée comme si elle était postérieure à l'hénéide le livre le jardin du centaure de madame henri bachelier comme s'il était de madame henri bachelier cette technique peuple d'aventure les livres les plus paisibles attribué l'imitation de jésus-christ à louis ferdinand séville ou à james joyce n'est pas renouvelé suffisamment les minces conseils spirituels de cet ouvrage nîmes 1939 ah c'était peut-être c'était c'était plus long que ce que je pensais désolé c'est pas grave alors je réponds rapidement à ce site tu peux on peut répondre j'allais voulait pas de couper donc je répondais pas et c'était d'elle oralement mais pierre ménard tel qu'il est décrit là en écrivain si tu veux génial c'est un évidemment enfin évident visiblement pas évidemment mais n'existe pas c'est une concrétion bachésienne qui nous plonge du coup dans des abîmes d'interrogation sur le ses rapports à l'histoire en général d'autant que tu l'as peut-être pas remarqué mais je pensais que je faisais quelques listes de trucs qui sont passés dans le texte que lisait gabriel ça il fait cohabiter évidemment des auteurs qui existent des auteurs qui n'existent pas des livres d'auteurs qui n'existent pas non plus enfin il s'amuse beaucoup je cherchais parce qu'il a il a fait allusion à un bouquin de raymond lul et j'en venais à me demander si celui-là existait ou pas dans le bordel qu'il est en train d'utiliser mais voilà donc c'est un des jeux favoris de barres dans bien de ces nouvelles c'est de jouer avec les effets de réel on a dans qu'on achète d'autres auteurs ou pour pour ancrer une fiction dans le pour ancrer une fiction dans le réel on va citer on va citer tel auteur on va va citer telle marque on va citer tel fait d'actualité et un des jeux littéraires favoris de barres c'est de passer de jouer avec ça justement et de créer un effet de réel avec j'ai avec des choses inventées d'autant que son cadre c'est très clairement c'est l'affirmation savante et on voit très bien tous les effets d'autorité qui fonctionne à plein dès l'instant où on commence à lister une bibliographie on voit quelle place prend la bibliographie par exemple à l'intérieur des écritures savantes elle a absolument elle c'est pas un appel à lire même si on vous voudrait bien se faire croire que c'est ça dont il s'agit c'est juste la garantie qu'il a existé un travail préalable au travail que l'on est en train de lire et ça le salon creux en fait dans un cadre de réalité particulier qui celui là et de la réalité savante quoi ils jouent beaucoup avec ça le père borgès merci gabriel c'était cool vous savez comme comme william j'avais parmi le nez là dedans depuis 30 ans au moins donc c'est vraiment très très marrant très chouette d'entendre ça c'était loin c'est marrant j'avais oublié que c'était aussi bien que c'était drôle j'ai accompagné j'appelais pas que borgès c'était drôle dans mes souvenirs c'était pas ça c'était c'était plus une dimension méditative contemplative ou spéculative mais j'avais complètement zappé le caractère drôle à tic notamment du ménard il ya beaucoup de choses qui sont dans les fictions notamment agnès qu'est ce que tu vas nous lire moi je me disais que comme j'ai prévu que trois livres j'allais un peu alterner ouais c'est ça alors donc là donc c'est un livre auquel je tiens beaucoup et merci tim de me l'avoir de me l'avoir fait découvrir c'est donc le sexe biologique de thierry hockey qui est donc un livre qui est magnifiquement conçu parce que il est il est c'est une critique de l'évolution des textes sur le genre la sexuation la différence des sexes la procréation de l'antiquité à nos jours et ce qui est intéressant c'est que il les compare tous ces textes il commence par des textes des années 2000 mais aussi il va les comparer au fur et à mesure et ce que je trouve super c'est que les textes sont présents tous dans le tous les extraits en tout cas qu'ils commandent sont tous présents dans l'ouvrage donc on a un livre en plusieurs parties avec des un commentaire chaque fois sur le texte un commentaire d'aujourd'hui sur ce texte puis des textes qui se répondent et du coup je me disais que il y en a un qui m'a beaucoup fait rire donc je vous lirai peut-être d'autres choses tout à l'heure sur le binarisme ou les évidences sexuelles mais il y en a un qui m'a beaucoup fait rire et je me disais que plutôt que de vous lire l'analyse qu'en fait thierry ok je vais vous lire directement le texte et ensuite je vous lirai l'analyse et qui est la personne qui écrit etc parce que le texte est drôle et si je vous fais un si je vous le spoil en faisant l'analyse ce serait vraiment dommage d'accord bonne idée c'est marrant c'est un texte qui moi il m'a vraiment ce qui m'a réjoui donc ça va être un peu plus alors je vais essayer de lire ça correctement je vous conseille complètement ce bouquin c'est une vraie mine la détermination du sexe est une affaire de nutrition 1918 edmond perrier 1844 1921 le nombre des embryons que peut fournir une huître en un an dépasse à la vérité de beaucoup un million l'huître de virginie est plus féconde encore que l'huître nationale brooks affirme qu'elle pourrait pondre jusqu'à 10 millions d'oeufs et il estime que l'ovaire de certains individus contient les matériaux de 60 millions d'oeufs qui d'ailleurs n'arrivent pas tous à se constituer c'est beaucoup et si cette miraculeuse progéniture n'était frappé d'un déchet non moins prodigieux il y aurait bientôt plus de place que pour les huîtres sur le fond de la mer heureusement c'est un article scientifique heureusement chez la plupart de ces mollusques les sexes se sont séparés le nombre des pondeuses et de ce fait notamment réduit c'est le cas pour l'huître du portugal une nouvelle venue sur nos côtes elle n'existait pas il y a une quarantaine d'années dans nos parages on raconte qu'à cette époque un bateau chargé de ces huîtres communes sur la côte du portugal fit naufrage dans le golfe de gascogne et que depuis elles ont graduellement envahi toute la rive comprise entre l'embouchure de la dour et celle de la gironde qu'elle dépasse aujourd'hui vers le nord supplantant notre vieille huître d'arcachon plus régulière de forme et plus fine de saveurs menaçant même de produire avec elle de fâcheuses hybrides l'huître française en effet est de tempérament moins robuste elle se défend mal et sa sexualité au lieu d'être nette et franche comme celle de sa rivale a donné lieu aux plus confuses discussions les uns ayant observé des huîtres communes franchement mâles ou des huîtres franchement femelles soutenait que chez elle comme chez l'huître du portugal les sexes étaient séparés les autres ayant constaté chez le même individu des éléments mâles et des oeufs croyaient à l'hermaphrodisme et chacun après mais et chacun après discussion dormirait sur ses positions défendues en somme par des faits bien observés mais qui semblait irréductiblement contraire l'illustre naturaliste henri de la case du type qui fut directement ou indirectement le maître de tous les titulaires au cas actuel des chaires de zoologies dans nos établissements scientifiques démontra le premier d'une indiscutable façon que tout au moins certaines huîtres sont hermaphrodites des faits analogues ont été constatés chez d'autres mollusques à coquilles bivalves comme celle des huîtres on a mis depuis qu'on couramment qu'il existe entre l'huître du portugal et l'huître ordinaire une différence essentielle les sexes étant séparés chez la première réunis sur le même individu chez la seconde le professeur brocchi à la même jusqu'à penser que cette différence était suffisante pour établir une barrière infranchissable entre les deux formes s'opposer à toute fécondation de l'une par l'autre et mettre par conséquent notre délicate huître d'arcachon à l'abri de toute altération de sa race par sa rude concurrente les choses sont plus compliquées que le croyait brocchi en 1883 le professeur eux chef du service scientifique des pêches en hollande étudiant au microscope par les méthodes les plus précises les glandes reproductrices des huîtres de l'embouchure de l'esco crue pouvoir conclure de ses observations que chez ces huîtres le même individu peut être successivement mâle ou femelle et n'est hermaphrodite que durant la période de passage d'un sexe à l'autre si quelques jours l'espèce humaine dans une phase imprévue de son évolution bénéficiait par impossible de cette faveur dont il semble que n'est rien à faire d'humble mollusque que de questions brûlantes seraient résolues de ce fait les suffragettes attendraient patiemment leur tour de revêtir le sexe de leurs rêves sans songer à mettre méchamment à mort ce qui leur refuse le droit de vote les patrons à l'égard de leurs employés les mariés à l'égard de leurs femmes feraient preuve d'une mensuétude dont ils espèrent ré bénéficier quand ils viendraient leur tour d'être féminisés ne fût ce que par peur d'une revanche possible mais aussi parce qu'on juge d'autant mieux une situation qu'on a dû traverser soi même l'entente la plus cordiale et la plus sûre s'établirait entre les représentants interchangeables des deux sexes chacun respecterait la liberté dont personne ne serait tenté d'abuser et peut-être par l'effet de l'habitude le charme de cette paix conjugale inclinerait-il vers la tolérance les partis politiques coutumiers de ne réclamer la liberté que pour imposer leur volonté aux vaincus comme l'exprime si clairement et si inconsciemment la locution courante arrivé au pouvoir quoi qu'il en soit même après les travaux de eux que les phases et les conditions de la transmutation du sexe chez le plus savoureux de musk demeurait obscur monsieur louis d'antan jeune savant attaché au service des pêches maritimes a communiqué à l'académie des sciences des observations qui éclairent la question et ajoute un peu de lumière au demi-jour dans lequel coquette encore avec nous le délicat et protéiforme problème de la cause d'un lance des sexes pendant les mois de juin juillet et août des années 1910 et 1911 monsieur d'antan a passé ses journées à déterminer le sexe des huîtres que lui arrivait en juin sur 108 examiné environ 88 étaient mâles 8 femelles 4 seulement étaient asexués en juillet la proportion des mâles était tombé à 76 le nombre des femelles s'était élevé à 24 et il n'y avait pour ainsi dire plus d'asexué donc là on parle plus de hermaphrodisme mais d'asexué c'est pas pourquoi les asexués au mois de juin qu'au nombre de 4% la différence entre le nombre des mâles et celui des femelles ayant cependant baissé de 80 à 52% c'est à dire de 28 il est évident qu'au moins 24 mâles ont dû passer au sexe féminin ses proportions se maintiennent jusque vers le milieu du mois d'août mais elle n'augmente pas la transformation des mâles en femelles ne se produit donc que dans la proportion de 24 sur 88 à la fin du mois d'août tout s'arrête la plupart des huit sont redevenus asexués exactement 66 sur 100 mais il persiste encore 28 mâles pour neuf femelles ainsi le plus grand nombre des huit ordinaires sont durant le cours d'une même année exclusivement exclusivement voué au sexe masculin un petit nombre passe au sexe féminin au mois de juillet et au commencement d'août et comme on trouve déjà quelques femelles au mois de juin il n'est pas impossible que certains individus demeurent femelles toute l'année ou suivant une marche inverse de celle de la majorité passe du sexe féminin au sexe masculin mais ce serait contraire à ce que l'on observe dans tout le règne animal puisque presque toujours les hermaphrodites sont mâles d'abord femelle plus tard il ya cela des raisons qui commencent à apparaître de plus en plus clairement cette transformation du sexe masculin sexe féminin paraît d'abord influencé par les circonstances extérieures et surtout sans doute par la quantité et la qualité de la nourriture le professeur oui je répète le le l'article s'appelle la détermination du sexe est une affaire de nutrition on y arrive on y arrive en passant par les sous trajet on y arrive donc comme cette transformation du sexe masculin en sexe féminin paraît d'ailleurs influencé par les circonstances extérieures et surtout par la quantité la qualité de nourriture le professeur eux en effet reconnu que les huîtres cultivés à l'embouchure de lescaux ne fournissent que 25% de femelles tandis que l'on compte 43% sur les vents naturels il est donc possible de modifier le sexe des huîtres au cours de leur développement c'est là un fait de haute importance en présence de l'opinion décourageante accrédité par des observations exactes elle aussi semble-t-il que le sexe d'un animal est déterminé dès la fécondation et parfois même avant toute fécondation à la formation de l'oeuf il y aurait peu de chance si cela était vrai de le déterminer expérimentalement mais les faits sur lesquels on croyait pouvoir établir cette opinion ont été depuis interprétés tout autrement tout cela paraît bien indiquer que la détermination du sexe est une affaire de nutrition c'est ce que confirme même chez l'homme une curieuse statistique dressée par monsieur rené vorms maître des requêtes au conseil d'état de cette statistique monsieur vorms conclut que contrairement à une croyance très répandue l'excès des naissances mâles chez un peuple est un signe de pauvreté que cet excès se réduit à mesure que la richesse augmente et fini quand le bien-être s'est généralisé par faire place à un excès de naissance féminine cette conclusion est absolument d'accord avec celle que j'ai exposé dans ma lecture à la séance publique des cinq académies de l'institut en me basant sur des conditions tirées des caractères différentiels du sexe masculin et du sexe féminin dans l'ensemble du règne animal monsieur blaringen est arrivé à la même conclusion pour le règne végétal monsieur edmond bordage a vu un papayé femelle changé de sexe alors une transe alors après une transplantation qu'il avait fait souffrir une expérience récente du professeur italien russo apporte une nouvelle documentation à l'appui de cette thèse il a nourri surabondamment une dizaine de lapines de manière à les rendre aussi exactement comparable que possible de douze lapins mâles qu'il leur destinait pour marie s'ils ont été également surnourri ici se mis à la portion congrue les couples dont ces derniers furent un élément donnèrent plus de petits que les couples dont ces derniers furent un élément donnèrent plus de petits que les couples gras dans une même portée c'est une règle dont la cause est connue la proportion normale des mâles et des femelles dans une même portée est ainsi connu or dans les portées provenant des mâles dont le régime avait été sévère les surnoms constatés étaient uniquement composés de mâles ces mâles semblait provenir d'oeufs pondus trop tôt ou ayant comme on dit pas ses fleurs en tout gars d'oeufs de vitalité minimum voilà voilà alors ce que j'avais adoré évidemment c'était cette histoire de suffragette que je trouvais absolument incroyable parce que le mec il parle de la nutrition du sexe des huîtres et du problème de nutrition et il il parle puisqu'on est en exactement en 1900 en 1910 un ou 11 il fait un petit 1918 pardon 1918 il fait un petit détour politique par les suffragettes et donc je vais vous lire peut-être un peu ce qu'on dit thierry ok alors c'est marrant parce que j'avais déjà j'ai pas mis la bonne j'ai pas mis la bonne page c'est ça les suffragettes les suffragettes voilà le texte 14 signé Edmond Perrier 1844 1921 est consacré au sexe des huîtres mêlant hermaphrodisme et transsexualisme texte issus de la littérature scientifique de vulgarisation il montre que les réflexions sur la différence et les changements de sexe font toujours écho aux questions qui traversent la société humaine ici la question des suffragettes l'auteur membre de l'institut de france et directeur du muséum national d'histoire naturelle publie dans ce recueil divers textes à la tonalité raciste et colonialiste ainsi un texte intitulé les hommes fossiles s'achève par une apologie de la colonisation en ces termes dans un élan de générosité sans plus d'informations ils les philosophes ont proclamé l'égalité de tous les hommes chacune de nos révolutions a renchéri et après avoir réclamé l'abolition de l'esclavage ce qui est tout à fait juste on en est arrivé à réclamer pour tous les hommes l'égalité politique c'était d'un bon coeur mais les difficultés ont commencé quand il a fallu appliquer aux noirs de l'afrique les idées nouvelles ici perrier mêle les découvertes les plus récentes sur la sexualité des huîtres à des considérations réactionnaires où il tourne en ridicule le combat des suffragettes par ailleurs la fin du texte souligne quelques-uns des problèmes de l'époque concernant la détermination du sexe et la manière dont ces questions en théorie biologique ont été répercutés au plus haut niveau de l'état perrier consacre de nombreuses pages à la question de la détermination du sexe précisément pour son impact sur l'organisation sociale on comprend bien qu'il veut qu'il n'y ait pas trop de femmes parce que plus il y a de femmes plus il considère que la détermination du sexe résulterait d'une sorte de balance actuelle ou héréditaire entre l'activité nutritive et les dépenses diverses de l'organisme autrement dit que la nutrition détermine le sexe un petit passage il serait dès lors important de tenir compte de cette notion ou tout au moins d'en faire une étude précise si l'on veut constituer une organisation rationnelle du travail dans nos sociétés humaines il est possible que la généralisation du travail musculaire et pénible des femmes et pour conséquence une augmentation notable des naissances masculines après la crise que nous traversons il serait peut-être heureux mais ensuite ne serait ce pas faute de femmes la fin du féminisme quelques généreuses que soient les vues de l'esprit elles ne peuvent lutter contre la nature des choses nos réformateurs sociaux dont la pensée ne connaît aucune difficulté et se met dans le ciel philosophique feront bien d'y réfléchir nous sommes sur la terre et jusqu'ici nous ne pouvons faire que les hommes puissent devenir des femmes ni les femmes des hommes on a bien compris le propos faut pas faire trop faut pas que les femmes fassent des travaux trop durs sinon tout va être bouleversé il n'y aura plus de répartition sexuelle équilibrée s'entend pour lui on voit ici l'ambition de perrier la biologie est bien mieux fondée que les sciences humaines faites de spéculations non testables et il lui appartient de faire des suggestions sur l'organisation sociale voilà 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 moi ça m'avait fait trop rire ils sont ils sont pas toujours rigolos les articles là alors il ya toutes les références à la fin du livre donc je peux quand même vous dire aussi la référence du texte égale in extenso alors référence parce que c'est ça qui est bien aussi dans le bouquin c'est qu'on peut retrouver non seulement il ya tous les textes qui sont analysés ils sont en entier mais il ya aussi l'histoire de ces textes et d'où on peut les trouver donc alors le texte de aimant perrier s'appelle les mois sans air les huîtres et le sexe masculin chapitre 9 de la vie en action paris flammarion 1918 ici c'était les pages 172 176 et 180 et 181 voilà alors william nous dit toutes ces réflexions déconstruisent notre identité quel est notre genre quelle la couleur de notre peau quel est notre métier la bande dessinée indépendante existe tel je mélange un peu j'aime beaucoup la dernière proposition qui est très singulièrement agencée aux autres mais c'est plutôt drôle à ce détail près que la question de ce qu'est une catégorie effectivement futelle éditoriale est un vrai problème pour la pensée là ça tombe un peu étrangement et essaye de déconstruire notre vision de de la différence des sexes et comment on voit la procréation comment on voit le le genre et toutes ces choses qui paraît je vous lirai tout à l'heure un texte par des évidences qu'on a par rapport à ça et il essaye de déconstruire ça à travers à travers énormément de fait de de texte pas de fait mais à énormément de texte scientifique ce qui est intéressant c'est de voir à quel point c'est la philosophie des sciences qu'il faire il est biologiste aussi d'une certaine façon c'est la philosophie des sciences il est il nous montre aussi comment on se dit comme ça c'est assez naïvement que quand c'est scientifique c'est exempte de d'influences extérieures comme ça à part il ya le il ya la petite éprouvette il ya le chercheur il regarde dans son microscope où il étudie ses huîtres et tout et là on se rend bien compte à quel point la politique la société fabrique non seulement les recherches qu'on va faire pourquoi on cherche absolument savoir le sexe des huîtres et pourquoi ça nous érange tant qu'il y en ait qu'il y en ait des hermaphrodites mais non seulement ça influence ça mais carrément là c'est des articles scientifiques qui font de la politique là le mec qui fait il fait carrément il se il se il se mêle des suffragettes bon toutes ces suffragettes elles ont qu'à attendre leur tour il est réactionnaire mais au fond il ne fait rien de très différent de ce que faisais à l'un de libéra c'est de teinter son travail scientifique de sa position mais sa position est critiquable je veux dire c'est que tout le bouquin de thierry roquet nous montre à quel point les articles scientifiques sont loin d'être ils sont toujours situés et dans le temps et dans l'espace et suivant les personnes et ce qu'ils s'amusent à faire mais je vous en lirai tout à l'heure aussi c'est de de faire des réponses je vous je vous lirai peut-être rémy de gourmand et puis une réponse de simone de beauvoir enfin c'est à dire sur le même sujet de genre on va rester dans la science alors si ça vous va pour moi parce que j'ai envie de vous faire découvrir à ceux qui connaissent pas et puis écouter à ceux qui connaissent et qui aiment ok un bout de c'est bon j'ai goud donc c'est le bouquin le texte que je voulais te faire écouter agnès donc ça tombe très bien enfin que dès que je vais te faire lire du coup je vais le lire c'est fait une gout donc c'est un paléontologue c'est un spécialiste aussi de dans la paléontologie des escargots c'est sa grande spécialité mais c'est un copieux écrivain et vulgarisateur assez assez génial il a écrit une quantité d'articles phares amineux de vulgarisation sur des sujets qui ont toujours plus ou moins trait à sa spatialité sa première spécialité est le darwinisme l'histoire de l'évolution qu'il connaît sur le bout des doigts et il ne connaît pas évidemment que la théorie évolutionniste mais aussi l'histoire de l'évolutionnisme à travers ses grandes figures les grands textes darwinien toutes les choses qui s'y ont posé chacun des bouquins de goud et passionnant si vous voulez commencer par un bouquin c'est bon j'ai que je vous écris son petit nom je vous encourage à le lire et tout ce qui peut vous tomber sous la main et bien il ya des dizaines de bouquins et je le lis très très abondamment là une c'est une belle rencontre de locaux lire par la vie est belle qui est un essai consacré au schiste du burgès qui est une plaque de schiste qui a enfermé au je crois que c'est au précambrien une certaine série de d'animals cul qui n'existe nulle part ailleurs il n'existe que que cet endroit dans cette plaque de schiste la trace de ces animalcule enfin jusqu'à ce jour on n'a pas trouvé d'autres endroits que cette plaque de schiste où étaient conservés ces étranges animalcule comme l'animal ocaris fin je me souviens pas des noms parce que j'ai lu la vie est belle il ya quand même une petite quinzaine d'années donc tout ça est un peu flou non ah bah non c'est au moment où j'écrivais dans mmi donc 2001 ça fait plus que ça fait 20 ans donc c'est normal que je me souvienne pas du nom des sept ou huit animalcule qui vivaient là dedans ce qui est intéressant c'est de voir comment il déjoue finalement toutes sortes d'idées qu'on peut se faire sur l'évolutionnisme et là enfin les mécanismes en fait de transformation du vivant pour aboutir aux formes contemporaines et les espèces de choix on va dire que font que que fait la nature pour produire des corps nouveaux les systèmes les opérations qui se mettent en branle pour que pour que ça se fasse là je vais pas vous lire un extrait de la vie est belle je vais vous lire un extrait de comme les huit doigts de la main c'est un très très bon bouquin de c'est bon j'ai goût alors si vous voulez lire tout particulièrement ce qu'il écrit sur l'évolutionnisme et sur l'histoire de l'évolutionnisme je crois que c'est dans la foire aux dinosaures mais dans comme les huit doigts de la main il approche plusieurs trucs et notamment l'ouverture est assez belle et c'est c'est ça que je voulais dire c'est un petit bout de cette ouverture qui est assez général alors s'il ya bien quelqu'un qui sait que la que la science est située qu'elle est toujours située c'est stéphane j'écoute et il ne rate aucune occasion pourquoi ça s'allume pas il ne rate aucune occasion de nous rappeler que toutes les querelles scientifiques sont prises dans des champs politiques et que c'est que c'est à l'intérieur de ses champs que les paroles sont reçues et réfutées etc ce qui l'intéresse évidemment c'est une autre de ses spécialités c'est de s'arc bouter à la puissance du créationnisme aux états unis il faut savoir quand même que la possibilité c'est très intéressant de lire stéphane j'ai google là dessus parce qu'il est pris dans cette histoire je veux dire il l'a été à titre personnel dans un cadre juridique puisque ça s'est décidé dans une cour de justice je crois que c'est en floride la nécessité il y a eu un premier grand procès en 25 qui est le fameux procès scope je crois et mais il y a eu un autre procès en 87 au cours duquel l'état de floride voulait obliger les enseignants à sinon ce que ça n'était pas possible à renoncer à la théorie évolutionniste au minimum de d'enseigner les deux dites théories comme si le créationnisme était une théorie ce n'est pas une théorie c'est un dogme ça n'a absolument rien à voir et il se trouve que les évolutionnistes ont gagné ce procès et il n'est pas fâché le père good donc parler du créationnisme de l'histoire du créationnisme d'où ça vient qui parle et quels en sont les spécialistes etc c'est aussi un truc que fait copieusement le petit père good il le fait très finement et mais là c'est pas de ça quand il va parler mais c'est dans la fois aux dinosaures je crois qu'on peut en lire le plus sur ce sujet là alors je prends au milieu du chapitre qui est très long parce que le chapitre s'ouvre sur une espèce en voie disparition c'est un écureuil roux et assez ironiquement le comment au goût dit qu'il n'en a pas grand chose à carrer la disparition des écureuils roux c'est un peu de la provocation mais à la fois il est ce qu'il est très beau dans ce texte la distance qui prend avec qui est très mélancolique avec la notion de disparition des espèces et lui ce qui l'intéresse c'est quand même les escargots donc les écureuils roux il s'en foutre ou ça inutilement mignon et un peu fatiguant et dit en plus celui qui est en train de disparaître il existe au moins trois ou quatre autres branches cousines qui lui ressemblent énormément ça va pas être une immense perte pour nous tous de perdre cet écureuil coude de roux de cet endroit là etc bon évidemment il ironise mais toute cette partie je vous la lis pas je vais vous que la deuxième moitié de l'article mais pourquoi moi citadins endurcis la côte est des états unis qui a déclaré antérieurement ne pas me sentir très concerné par tout ce qui touchait à l'achat de gadsden ai-je choisi de me préoccuper de la cause de l'écureuil roux du mont graham la réponse est on aurait pu s'en douter que j'ai été enrôlé dans la bataille sans en avoir été prévenu et du mauvais côté de surcroît mais voilà donc obligé de me battre furieusement et de riposter de toutes mes forces le 7 juillet 1990 le wall street journal a publié un article en faveur des partisans du développement techno industriel et contre les défenseurs de l'écureuil roux ce texte signé d'un certain michael g copland se présentant comme directeur général du centre de recherche en économie politique à bosman dans le montana portait le titre manifestement absurde plus du tout d'écureuil roux notre mère nature se retrouvera peut-être mieux on dirait un titre de benchley je puis au moins saisir même si je ne l'approuve pas l'argument selon lequel la nature n'irait pas plus mal si l'écureuil roux disparaissait je comprends absolument pas comment on peut suggérer que l'écureuil roux ferait du mal à notre mère à tous quoi qu'il en soit monsieur copland a invoqué certains de mes écrits pour soutenir sa position par une argumentation d'apparence scientifique mais il les a visiblement pas du tout compris en fait il se passe guerre de jours que je ne lise une interprétation erronée de mes vues et maintenant généralement de créationniste de raciste de fans de football américain fin par ordre de fréquence ma réponse préférée à presque toutes ces citations fautifs c'est le silence total s'il faut toujours relevé discuter un point de vue effrayant honnêtement un désaccord il vaut mieux ne tenir aucun compte des interprétations erronées lorsque c'est possible et politiquement sensé je vais faire une exception dans ce cas précis parce que monsieur copland m'a cité pour soutenir un argument fallacieux tout à fait classique représentant même le détournement typique quasiment canonique de ma discipline la paléontologie lorsqu'on débat du problème des extinctions nous les paléontologistes avons sans cesse été enrôlé en renfort de conception que la plupart d'entre nous jugent aberrantes et allant à l'encontre de nos opinions réelles pour soutenir l'argumentation selon laquelle les extinctions d'espèces provoquées de nos jours par l'homme n'auraient pas d'importance ou même dans le cas des curieux roux elle pourrait même être bénéfique cette erreur typique se rend compte de manière classique dès lors qu'on ne se rend pas compte qu'il ya une échelle d'espace et de temps approprié pour chaque phénomène et je reviens ainsi au thème évoqué dans mes paragraphes introductifs pensez-vous réellement que mes longs bavardage à propos des questions d'échelle ne visait qu'à mentionner l'achat de gadsden alors ce passage sur l'achat de gadsden la colline de gadsden évidemment c'est toute la première partie que je vous ai pas lu avec les curieux roux évidemment les paléontologistes parlent effectivement de l'inévitabilité de l'extinction de toutes les espèces mais dans le long terme et à la vaste échelle des temps géologiques nous aimons rappeler oui que 99% voire plus de toutes les espèces ayant jamais vécu sont désormais éteintes mon collègue david europe ou souvent les discussions sur l'extinction par cette formule choc en première approximation toutes les espèces sont éteintes nous considérons donc comme vrai que l'extinction c'est le destin normal de toutes les espèces nous parlons également encore plus depuis peu dans la mesure où de nouvelles données ont rendu cette question tout à fait passionnante des extinctions de masse qui ponctue de temps en temps l'histoire de la vie sur cette planète nous discutons effectivement du problème du rétablissement qui finalement suit des extinctions plusieurs millions d'années après la mort en masse la biosphère retrouve la diversité qu'elle avait avant l'événement et même quelques fois la surpasse finalement nous reconnaissons que les extinctions de masse met un terme à la stabilité des faunes et en ce sens permettent ou même stimulent l'apparition ultérieure d'innovations évolutives comme notamment la domination des mammifères et par la suite l'apparition de l'homme après la mort des dinosaures prenant pour base ces notions relatives aux extinctions se déroulant dans le vaste cadre des temps géologiques à l'échelle de millions millions d'années certains partisans du développement techno industriel ont soutenu que les extinctions quelles que soient les échelles d'espace et de temps auxquelles elles prennent place ne pose aucun problème biologique et cela serait vrai par exemple pour de petites populations très localisées pouvant être poussées à l'extinction en quelques années ou décennies et au contraire selon eux faudrait les regarder sans état d'âme comme relevant de l'ordre inévitable de la nature ainsi monsieur copland déclare supposons que nous perdions une espèce parce que ça serait si grave on enregistre des extinctions de masse dès l'aube des temps préhistoriques écrit le paléontologiste stefan jay good de l'université d'harvard la plus sévère s'est produite il y a environ 250 millions d'années entraînant l'extinction d'environ 96% des espèces les scientifiques s'accordent à reconnaître que les espèces vivant aujourd'hui n'en présente qu'une petite portion de toutes celles qui ont jamais existé probablement moins de 1% cela signifie que plus de 99% de toutes les espèces ayant existé sont aujourd'hui éteintes sur la base de toutes ces données qui n'ont pas grand chose à voir avec le problème de l'écureuil roux du mont graham copland en déduit que les extinctions ont un caractère bénéfique alors qu'une telle détection ne peut pas être légitime qu'à l'échelle des temps géologiques cependant en dépit de ces extinctions monsieur good tout comme le paléontologiste jack sepsoski de l'université chicago affirme que le nombre réel des espèces est probablement accrue au cours du temps c'est vrai mais c'est pas la conséquence des extinctions quoi qu'en dise monsieur copland dans sa phrase suivante les niches créées par les extinctions ont donné l'occasion à de nombreuses nouvelles espèces de se développer ainsi l'histoire évolutive paraît avoir été caractérisé par des millions d'extinctions d'espèces suivies de l'augmentation de leur nombre il se pourrait donc bien qu'en voulant préserver des espèces déjà au bord de l'extinction on gaspille de l'énergie du temps et de l'argent pour des animaux qui disparaîtront au cours du temps quels qu'aient été nos efforts mais oui bien sûr toutes les espèces disparaîtront au cours du temps quels qu'aient été nos efforts d'ici plusieurs millions d'années sauf interférence de votre part la durée de vie moyenne d'une espèce d'un vertébré marin est de l'ordre de 5 à 10 millions d'années les espèces de vertébrés terrestres sont remplacées plus rapidement mais leur longévité se chiffre néanmoins d'un petit nombre de millions d'années par contraste homo sapiens paraît être apparu il ya 200 mille ans seulement et pourrait donc avoir devant lui un long avenir à moins qu'il ne s'auto détruise de même le rétablissement qui suit les périodes d'extinction de masse s'étend sur des millions d'années jusqu'à 10 millions ou plus pour restaurer complètement la gamme de la diversité après des événements catastrophiques majeures il s'agit là des échelles de temps propres aux phénomènes évolutifs et géologiques se déroulant sur notre planète mais en quoi d'aussi vaste durée peuvent-ils bien nous concerner dans le cadre de l'intérêt nombriliste que nous portons à nous mêmes à nos groupes ethniques à nos nations à nos traditions culturelles à nos lignées que peut bien signifier pour nous la perspective d'un rétablissement succédant à une extinction de masse qui prendrait 10 millions d'années si la totalité de notre espèce sans même parler de notre lignée familiale personnelle n'a guère de chance elle de survivre aussi longtemps en ce qui concerne les capacités de rétablissement et celles qui sont effectives à l'échelle des temps géologiques n'ont rien à voir avec les extinctions se déroulant actuellement nous ne nous battons pas pour préserver l'écureuille roue du mont graham parce que nous nous soucions de l'équilibre planétaire dans un avenir éloigné d'un million d'années à une époque où on n'y sera plus nous essayons de préserver des populations et des environnements parce que le bien-être et le respect de la vie humaine et celle des autres espèces compagnes qui partagent avec nous cette planète dépendent de cette stabilité les extinctions de masse ne représente peut-être pas un problème si on regarde loin dans l'avenir mais elles sont indéniablement désagréables pour les espèces qui sont en train de subir leurs effets à l'échelle appropriée de notre vie nous ne sommes rien d'autre qu'une espèce au coeur de l'un de ces moments et affirmer que nous devrions laisser s'éteindre l'écureuille roue extinction qui se déroulerait à notre échelle de temps pour la seule raison que toutes les espèces finissent par s'éteindre à l'échelle des temps géologiques et à peu près aussi logique que de soutenir qu'il faut pas soigner un enfant atteint d'une maladie facilement curable sous prétexte que de toute façon tous les êtres humains finissent par mourir j'aime à penser au temps géologique une merveilleuse et fructueuse notion qui est le fondement de ma discipline mais son ampleur n'est pas à l'échelle appropriée pour penser ma vie ce même problème d'échelle se retrouve dans la contribution que pourrait fournir ma discipline la paléontologie à la recherche plus générale d'une éthique écologiste on considère communément et avec juste raison que cette décennie prélude préludant au 21e siècle sera un point tournant conduisant soit au désastre écologique soit à l'équilibre et là je pense que tout le monde dans le chat ici rigole dans la perspective d'un quelconque équilibre nous avons dans le passé profondément perturbé bien des écosystèmes locaux et poussé à l'extinction bien des faunes régionales mais nous n'avions jamais jusqu'ici été capables de déclencher des phénomènes planétaires tels que les retombées radioactives les trous dans la couche de zone ou l'hypothétique effet de serre tout phénomène qui constitue un petit peu la préoccupation de notre siècle dans ce contexte nous sommes à la recherche de notions et de formulation adéquates pour exprimer nos préoccupations écologiques je sais pas si la paléontologie a beaucoup à offrir mais je voudrais avancer une considération géologique dans le but de combattre une position bien intentionnée mais sérieusement fautive et beaucoup trop répandue et attirer l'attention sur le vrai problème à replacer à son échelle on met souvent en avant deux arguments liés comme point de départ à une éthique écologiste 1 nous vivons sur une planète fragile et désormais continuellement perturbé et déséquilibré du fait des agissements de l'homme 2 l'homme doit apprendre à gérer ce monde menacé ses conceptions aussi bien intentionnée qu'elle puisse être relève de cette antique vision de l'homme empreinte du péché d'orgueil qui accorde une importance exagérée à notre genre il faut se rendre compte que nous ne sommes qu'une espèce parmi des des millions d'autres nullement promise au rôle de gestionnaire des autres au nom de quoi nous qui sommes apparus sur cette planète il ya juste une micro seconde géologique devrions nous être responsable d'un monde vieux de quatre milliards et mis d'années regorgeant d'espèces biologiques qui ont évolué sont diversifiés pendant au moins les trois quarts de cette immense durée la nature n'existe pas pour nous elle n'avait pas la moindre idée de notre venu et elle se fiche complètement de nous c'est ce qu'a exprimé omar hayam dans l'un de ses quatre 1 que j'approuve entièrement à l'exception de sa vision négative une terre uniforme à formuler dans sa brillante comparaison de notre monde avec une hôtellerie orientale songe en voyant ce caravan de ses rails délabré dont les grandes portes sont la nuit et le jour alterné qu'un sultan après l'autre dans toute sa pompe y attendit son heure puis s'en alla macron explosion on pourrait dépasser cette vision en plus de ça goût citrayam encore mieux que ce que je pense mais il est incroyable on pourrait dépasser cette vision de l'homme comme fondamentalement impuissant si l'on pouvait montrer qu'en dépit de notre arrivée tardive sur cette planète nous tenons un présent en main son avenir mais cela n'est pas vrai en dépit des illusions courantes au sujet de notre puissance nous n'avons virtuellement aucun pouvoir sur notre planète à l'échelle des temps géologiques qui lui est propre la totalité des mégatonnes de l'ensemble de nos arsenaux nucléaires ne représente que le dix millième de la puissance mise en jeu lors de la collision de la terre avec l'astéroïde de dix kilomètres de diamètre qui semble avoir déclenché l'extinction des masses du crétacées or notre planète a survécu et cet énorme choc et la disparition consécutive des dinosaures ouvert la voie à l'apparition évolutive des grands mammifères et donc à l'homme nous redoutons le réchauffement planétaire et cependant même les modèles les plus audacieux de conduisent qu'à une terre beaucoup plus fraîche que ce qu'elle a connu à de nombreuses reprises dans le passé préhumain et qui furent des périodes prospères pour la biosphère sans aucun doute nous sommes capables de nous autodétruire oui et d'entraîner dans notre chute beaucoup d'autres espèces mais nous modifierions à peine la diversité des bactéries et nous ne supprimerions sûrement pas les millions d'espèces d'insectes et de menus anthropodes à l'échelle des temps géologiques notre planète prendra soin d'elle-même et elle laissera le temps dissiper nos nuisances les nuisances dues à l'homme les personnes qui comprennent pas ce principe fondamental selon lequel les phénomènes se déroulent à des échelles diverses se trompent souvent au sujet de ce raisonnement et le prennent comme un argument invitant à ne plus se soucier des problèmes de dégradation de l'environnement c'est exactement ce que fait copland lorsqu'il soutient qu'on n'a pas à se faire de mauvais sens au sujet des extinctions mais précisément sur les mêmes bases je peux invoquer le contre argument suivant certes point n'est besoin de se soucier de l'équilibre de la planète à l'échelle des temps géologiques mais des durées aussi immenses n'ont rien à voir avec ce qui nous importe nous avons un intérêt nombrilis fort légitime d'abord pour notre propre vie puis pour le bonheur à la prospérité de nos enfants et enfin pour la souffrance de nos compagnons la planète se rétablira après un holocauste nucléaire mais des milliards d'entre nous ont été tués ou estropiés nos sociétés nos sociétés auront péri la terre connaîtra une période prospère si les calottes polaires fondent sous un effet de serre planétaire mais la plupart de nos grandes cités construites au niveau de la mer telles que les ports seront engloutis sous les flots et les perturbations de l'agriculture forceront les populations à migrer il nous faut regarder en fait en face un fait historique déplaisant le mouvement écologiste est issu en grande partie de la démarche élitiste de certains membres de la classe aisée qui se sont efforcés de préserver la nature sauvage en tant que lieu consacré à la contemplation et aux loisirs patriciens par opposition pour inciter à la pratique de l'excursion et du pique-nique dans les bois à laquelle les pauvres immigrants s'adonnent en or de le dimanche le mouvement écologiste ne s'est jamais complètement débarrassé de cette tendance originelle à s'opposer aux besoins humains immédiats particulièrement ceux des démunis et des infortunés or le tiers monde se développe et contient la plupart de ces habitats vierges que nous voulons à tout prix préserver les écologistes ne pourront pas gagner tant qu'ils n'auront pas réussi à convaincre les gens que l'air et l'eau propre l'énergie solaire le recyclage et la reforestation seront les meilleures solutions aux besoins humains à l'échelle de l'homme et non pas à un lointain et irréaliste avenir de la planète j'ai une proposition incontestablement peu révolutionnaire à faire au sujet d'une éthique écologiste appropriée une suggestion qui se situe dans la droite ligne de la question discutée dans sous ce texte très long celle d'une échelle à la mesure de l'homme démarqué de la majesté mais de la non pertinence des durées géologiques j'ai jamais été beaucoup attiré en matière d'éthique par la notion kantienne d'impératif catégorique par des lois morales absolues et inconditionnelles qui n'impliquent aucune autre raison le monde est trop complexe et chaotique pour soutenir des attitudes aussi intransigeantes et que dieu nous aide si nous adoptons de mauvais principes et que nous allons faire la guerre tuer et mutiler au nom de cette certitude je préfère la notion moins rigide d'impératif hypothétique qui se réfère au désir humain à la négociation et à la réciprocité sur la base de ses principes petits mais parfaitement sages et profonds on a toujours tendu depuis longtemps dans toutes les cultures à formuler cette notion en des termes différents mais pour atteindre un même but je suppose que toutes les sociétés ont cherché tant bien que mal à la mettre en avant parce que la stabilité structurelle et la modération nécessaire pour mener une vie correcte la demande les chrétiens ont appelé cette notion la règle d'or platon il est confucius connaissait cette même maxime mais sous d'autres non je vois pas de meilleur principe basé sur la poursuite bien comprise de l'intérêt personnel si chacun nous traiter les autres comme il voudrait traiter lui même alors la modération et la stabilité devrait régner je suggère qu'on fasse un pacte avec notre planète elle a en main toutes les cartes et un immense pouvoir sur nous aussi un tel contrat dont nous avons désespérément besoin mais pas elle elle s'en moque à sa propre échelle des temps serait pour nous une bénédiction et représenterait de la bienveillance de sa part nous ferions mieux de signer les papiers tant qu'elle veut bien encore faire un petit arrogement si nous la traitons correctement elle nous gardera encore un petit bout de temps si nous la blessons elle saignera elle se débarrassera de nous d'un seul coup elle se soignera et elle reprendra son train train à son échelle de planète le pauvre bonhomme richard nous a appris que la nécessité n'a jamais présidé aux bonnes affaires mais la terre est plus indulgente que les humains dans l'art des tractations elle fera sa part du contrat faudrait maintenant que nous fassions la nôtre c'est bien c'est quoi ce téléphone qui sonne il faut pas nous casser les couilles à l'énartiste nous t'accordons l'asile politique très volontiers ce soir c'est une soirée lecture tu arrives juste à la fin d'une lecture de la jolie texte de ses fonds j'ai goud qui est un peu aléontologiste donc je suis fou et qui était vraiment très très chouette très très beau c'est un des plus beaux textes écologistes que je connaisse et donc j'ai vu que william était parti voir des feux d'artifice il revient il y en a pas il est parti mais oui il est à bruxelles à bruxelles il se passe peut-être des tas de trucs le texte oui c'est ça alors je vous redonne le titre j'ai déjà dit c'est donc c'est stéphane j'ai coude et c'est où il faut que vous lisiez aussi la malmesure de l'homme c'est un essai sur l'eugénisme sur sur le racisme c'est absolument un texte de statisticien donc c'est pas forcément le texte le plus simple de j'ai goud mais comme tout paléontologiste les statistiques sont importantes dans sa discipline donc il joue beaucoup avec ça c'est très fameux et c'est un bouquin essentiel mais il réussit remarquablement bien à vulgariser aussi les statistiques donc la malmesure de l'homme lisez ça et celui que j'étais en train de vous lire je vous lisais c'est le huitième doigt de la main tout à l'heure tu n'as pas mis ce que j'ai lu si si j'ai mis tu l'as mis il faut bien mettre à chaque fois qu'on sache où on en est il faut que ce soit bien carré attention il faut que ce soit vraiment bien carré cette soirée ça doit être vraiment qu'elle obsessionnelle mais 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 agnès tous tous nos streams sont vous le n'est complètement la moindre blague la moindre blagounette la moindre sortie entrée des protagonistes et c'est tu sais tu sais tu sais tu c'est une à un degré de finesse dans les entrelacs d'engrenage qui qui laisse l'horlogerie suisse mais loin derrière on fait semblant de vous demander quel texte on va lire d'éviter de chercher la page mais en fait tout est répété on a répété pendant des semaines même les bugs en fait c'est pas des vrais bugs j'ai des touches spéciales j'ai des touches sur mon clavier qui lance des simulations de bugs et ça vous pensez convient c'est pareil comme des pauvres non pas du tout voilà on a degrés de perfection c'est ça le degré de perfection auquel nous arrivons sans effort aurait quelque chose de trop artificiel donc nous rajoutons évidemment des aspérités des accidents des objets de scandale qui fassent de ces streams des expériences qui soient davantage humaines en fait qu'est ce que j'ai fait chier qui pourquoi tu m'as dit d'arrêter arrêter quoi il plaisante sur le fait que tu disais que tout soit carré il ya un petit décalage entre le chat et il faut pas que donc soit pas surpris il ya il doit y avoir une dizaine de secondes et puis moi je suis une personne tellement carré pour ceux qui me connaissent tout est toujours bien bien boulonné je sais pas qui a dit boulonné mais c'est exactement parfaitement parallélité c'est ça ça me représente tout à fait aucune aucune comment on appelle ça fantaisie aucune fantaisie quel ennui que vas-tu nous lire oui à toi à toi gabriel parce que tout est prévu mais je pensais à on est on a eu l'étre non c'était un écureuil vous propose je vous propose les pas oui le didier huberman du coup alors après agnès moi je vous ferai d'autres bestioles je l'irai bros on restera dans la bestialité j'aurais dû prendre du mater link alors la vie des fourmis ou des abeilles j'adore aller y va on t'écoutes phase main à titre n'apparaît que ce qui fut capable de stimuler d'abord les choses déjà saisies en aspect les fausses paisiblement ressemblante jamais n'apparaissent apparente certes elles le sont mais apparente seulement elles ne nous auront jamais été donné comme apparaissante que faut-il donc à l'apparition à l'événement de l'apparaissant que faut-il juste avant que l'apparaissant ne se referme en son aspect présumé stable ou espéré définitif il faut une ouverture unique et momentanée cette ouverture qui signera l'apparition comme telle un paradoxe va éclore parce que l'apparaissant se joue dans l'instant même où il s'ouvre au monde visible à quelque chose comme une dissimulation un paradoxe va éclore parce que l'apparaissant aura pour un moment seulement donné accès à ce bas lieu quelque chose qui évoquerait l'envers ou mieux l'enfer du monde visible c'est la région de la dissemblance je voudrais entretenir de mon animal favori ou plutôt de celui qui me procura un jour la plus exquise terreur la terreur du dissemblable souviens-toi de ce lieu que le jardin des plans intitule vivarium le vivier c'est une enclave de vie et de danger où les anciens retenaient pour pouvoir les lâcher un jour contre quelques ennemis sans doute murelles et serpents bêtes à dents et bêtes à poison un silence de mort règne habituellement dans ces lieux qui sait si ces bêtes les plus méchants ne serait pas aussi les plus silencieuses aujourd'hui cependant le vivarium retentit de charmants petites clameurs un enfant s'y amuse à frapper de l'ongle voir des points contre cette vitre qui le sépare à peine d'un grand scorpion noir puissance véritable que donne la vitre et frontière sur et frontière invisible l'enfant jubile devant le faux danger sa main contre le verre carresse un dard mortel d'une caresse théorique et fascinante lui permettent quelques millimètres seulement de pure transparence tout à l'heure l'enfant brisera net en constatant que la vitre est fendue l'animal ennemi lui aussi caresse la frontière mais c'est pour y franchir la faille dans l'autre sens et c'est bien sûr pour ce monde et de toi enfant coupable enfant inquiet toujours le vivarium exhibe un décor minéral ou végétal devant ses vitrines le jeu consiste principalement à repérer le captif à discerner l'animal pourquoi tapons nous sur la vitre pour voir bouger vivarium le beau nous dit que la vie est exposée là or rien ne bouge d'abord non seulement l'animal inconnus sur la pancarte oxybelle brillant peut se montrer tout à fait immobile comme les trois crocodiles qui veillent dans la pièce d'à côté insupportablement et encore il arrive et c'est beaucoup souvent que rien ne se montre alors le jeu devient chercher la forme la forme vivante supposée là devant moi dans un fond indifférent de sable de rocailles de végétaux toutes choses propres à recréer comme on ose dire le milieu de la bête ainsi ai-je vu contre deux grosses pierres sombres une troisième à peine différente la vitre ne ne dit pas ce qu'elle était au toucher mais imperceptiblement elle respirait voyage dans cette masse abruti levée sur elle même la grande salamandre du japon qu'affirmait la légende j'en cernant à grand peine certains verts sur d'autres verts je me retrouvais d'un coup face à une vipère arbres agricoles entortillées dans son fouillis de plantes exotiques la mygale quant à elle se cachait derrière un tronc d'arbustes du moins je le suppose car il faut bien supposer aussi des vitrines vraiment vides désinfectées en réfection en attente d'un nouvel animal etc le jeu du mimétisme des jouets nous amus seulement lorsque sa solution est joué d'avance dans le monde visuel c'est le monde visuel pardon autrement qui se joue de nous et alors nous sommes la proie nous côtoyons la terreur du reste les pancartes sont bien là au vivarium pour nous désinquiéter nous dire à peu près quoi chercher mais devant la vitrine des phasmes donc un phasme le mot lui même inquiète rien n'a paru vraiment désiré une rapide solution à l'énigme muétique mu contraint de décréter cette vitrine la vide de tout animal en revanche vente phasme encore avec ses feuillages pour moitié pourri signé d'abandon ils iran au brun le reçelait ni la tête de quelques serpents la queue de quelques scorpions pas à un qui vit pour autant que l'âme se puisse signaler par une tête ou par une mal armée dans sa prévention mystère d'hérodiade nomme substantiellement apparue la tête coupée de saint jean baptiste lorsque déposé sur cette vacuité louche et muette d'un plat sa terrible hantise commence juste d'embrasser le lecteur pourrait-on imaginer l'expérience d'une hantise symétrique la hantise d'une apparition faite de l'absence de toute tête je veux dire une apparition où ce qui apparaît tout à coup s'avère n'être pas exactement un corps tel le phasme qui n'est pourtant pas un fantôme regardant son décor le fond vide d'animal j'ai dû comprendre à un moment moment où l'incertitude s'effondra mais avec elle toute certitude aussi que la vie de cet animal le phasme était ce décor et ce fond même j'ai peine à m'expliquer d'habitude lorsqu'on te dit qu'il ya quelque chose à voir et que tu ne vois rien tu t'approches tu imagines que ce qu'il faut voir est un détail inaperçu de ton propre paysage visuel voir les phasmes apparaître exigea le contraire défocaliser m'éloigner un peu me livrer à une visibilité flottante voilà ce que j'ai dû faire à peu près par hasard ou d'un mouvement anticipant la peur mais les deux pas de recul me glacèrent d'un coup devant l'évidence effrayante que la petite forêt du vivarium était elle même l'animal censé s'y cacher qu'est-ce donc un phasme un insecte sans doute dont lui vient son nom de phasma sans doute qui signifie tout à la fois l'apparition aussi le dédieu le phénomène prodigieux voire monstrueux le simulacre aussi le présage enfin de quoi se nourrit-il de cette forêt sans doute dont il a pris lui-même toute la forme et bientôt la matière car le phasme ne se contente pas d'imiter comme le font tant d'autres animaux une qualité particulière de son milieu la couleur par exemple le phasme a fait de son propre corps le décor où il se cache en incorporant ce décor où il est le phasme est ce qu'il mange et ce dans quoi il habite il est rameau de purs branchages buissons il est l'écorce et l'arbre l'épine la tige et le rhizome j'ai plus rapidement constaté que les feuilles pourries virant au brun à second vitrine était elle aussi des phasmes vivants tout cela très lentement de partout comme dans un mauvais rêve s'agit le phasme animal mythique tu l'auras compris pour tout antiplatonisme tire sa puissance du paradoxe suivant en réalisant une espèce de perfection imitative il brise la hiérarchie exigible de toute imitation il n'y a plus ici le modèle et sa copie il y a une copie qui dévore son modèle et le modèle n'existe plus tandis que la copie seul une étrange loi de nature jouit du privilège d'exister le modèle imité devient alors un accident de sa copie un accident fragile en danger d'être englouti et non plus le contraire le moins être à manger l'être possède l'être il est à sa place ne pourrait-on pas dire au contraire que nous tenons ici l'animal mythique de tout l'atélisme parfois le modèle véritablement assumé différé fournirait la plus parfaite illustration du pouvoir de l'idée mais passons ce paradoxe en délivre un autre dans le moment même presque un moment d'horreur que l'apparition propose le phasme ne fait si peur et ne peut s'apparenter à un présage que dans la mesure ou fondamentalement il dissemble pourquoi dire cela d'un prodige du mimétisme ou mieux de son extrémité justement parce qu'aux extrémités les choses se renversent une phasme dissemble pour la première raison hyperbolique certes qu'il déput en le mangeant cela même qu'il limite ressemblance existe-t-elle impact si l'un des deux termes de cette ressemblance a disparu mais surtout le phasme dissemble parce qu'une fois reconnu comme un animal qui bouge qui s'accroche qui s'accouple c'est l'animal en soi que nous ne réussissons plus à reconnaître le pouvoir terrifiant du phasme consiste dans le fait qu'il appartient à un ordre biologique dont il rejette toute forme même la plus élémentaire d'orientation animal sans queue ni tête animal dissemblable qu'on ne sera jamais à strictement parler envisagé de front comme un vivant dont je pourrais prévoir le démarche ou simplement situer la bouche pour me situer moi même en face de lui quant à savoir de quelle substance est fait un phasme ce branchage vivant je renonce définitivement à l'imaginer tel est donc le démon de la dissemblance il porte avec lui un troisième paradoxe par quoi s'achève l'irrécusable sensation du cauchemar il suffit pour cela d'abstraire ou de casser la vitre du vivarium alors tu comprendras que cette forêt tropicale où jusqu'ici tu avais équité la migale et la vipère arboricole tu comprendras que cette forêt où tu chemines est l'animal qui te dévorera bientôt comprends-tu à présent enfant coupable tout ce qui t'apparaît s'avère une puissance du dissemblable et tout ce qui dis semble s'avère d'être au fond une qualité menaçante du lieu lieu où tu n'aurais décidément pas dû ce jour-là mettre les pieds ça m'a inspiré quelques recherches intéressantes en écoutant ouais c'est vraiment chouette j'ai adoré je suis allé fouiner dans des trucs j'aimerais vous faire part d'un truc c'est tout con mais j'espère que ça va marcher à peu près faire une petite capture d'écran rapide voilà à quoi ça a planté non ça va pas planter c'était bizarre une espèce de plongée dans le néant à mercer pas le bon écran qui copie un écran qui copie un écran vous inquiétez pas ça va être normal ça va aller tout tout va bien tout va bien se passer vous allez juste me dire si vous voyez ce que je vois c'est-à-dire je vois un pile de lusine voilà là vous voyez un montagnard je vois des implications l'eau est ce que vous voyez un montagnard là dites moi que vous voyez un montagnard alors oui voilà voilà non en fait j'écoutais ça en me disant oui que mantegna a été forcément parmi tant d'autres était l'objet de l'historien d'art qui est georgie du bierman et au moment où il est en train de parler du givarium bon bon il ya pour pour tout amateur de l'art du quattrocento il ya peu de choses aussi excitantes et ça remonte à au tout début de cette période vous trouverez ça chez lorenzo monaco chez giotto mais évidemment vous allez trouver ça plus tardivement chez les peintres du nord comme comme mantegna c'est cette construction rocailleuse qui est complètement qui semble tellement arbitraire que tellement mystérieuse dans sa composition volumétrique qui répond à des exigences qui sont évidemment pas des exigences d'authenticité ou de réalisme minéral mais de tout à fait autre chose je vais pas m'étendre ici c'est pas le lieu sur l'origine de ces constructions et leur sens mais ce qui était chouette c'était de repenser au seul endroit du monde où se matérialise ça et regardez ce que je vous montre là c'est un des innombrables petits décors en mousse ou en tout ce que vous voulez qu'on utilise pour décorer les vivariums c'est à dire que pendant que tu parlais je me disais mais ah oui tiens d'un seul coup j'ai un plan de réalité puisqu'on parle de ressemblance et de vissemblance un plan de réalité où cette façon d'aborder la question de la structure rocheuse de sa construction et de son artificialité pour moi c'est matérialisé dans le vivarium voilà j'ai fait un étrange pont une syncope mantegna vivarium et pourquoi l'hippopotame et pourquoi l'hippopotame l'hippopotame que j'aime tant c'est un des innombrables hippopotames de ce genre en égypte en tchique on a beaucoup produit à cause de gens à cause de l'hippopotame c'est juste à cause de ce phasme qui se promenait parmi d'une espèce de en répression parmi son milieu et lui-même et l'hippopotame égyptien est représenté toujours comme portant son environnement de celui je vous passe il marche parmi les feuilles d'eucalyptus et il est porteur de son environnement et je trouve cette image extrêmement belle voilà c'est ça je voulais vous montrer ça il y en a au louvre qui est très très beau et voilà voilà mais c'était mes petites digressions pendant que tu pendant que tu lisais j'avais des petites digressions mentales tout en écoutant à didi huberman n'est plus lisible que de leuze nous dit william mais je sais pas ce que veut dire lisible là aussi c'est vraiment très très conjoncturel par exemple tu vas voir quand j'ai commencé à lire didi huberman donc c'est dans les années 80 il venait juste de sortir son bouquin sur la salle pétrière et les représentations de l'hystérie dont on parlait tout à l'heure et la rencontre avec didi berman c'est rencontre avec une pensée particulière une formulation particulière un cadre et à l'époque je lisais pas mal de leuze et pas didi huberman et à cette époque c'était plus simple pour moi de manoeuvrer dans un de leuze auquel je m'étais confronté régulièrement que à didi huberman s'il en est de même mais pour tous les rapports à la connaissance enfin il n'ya pas de c'est pas comme s'il y avait des absolus du pénétrable ou du pas pénétrable c'est la même chose qu'on comment dire si on parlait de musique on serait confronté exactement à la même chose il ya des gens pour qui la musique baroque est trop savant pour d'autres ce sera plutôt la possibilité de pénétrer la structure d'autres formes musicales qu'il leur rendra c'est un discours qui tient pas vraiment debout on peut pas opposer comme on le fait entre les oeuvres du passé qui serait plus facile à comprendre les l'art contemporain qui serait incompréhensible et qui exigeraient un accompagnement tout ça c'est juste conjoncturel donc je suis pas d'accord pour dire que didi huberman est plus lisible que de leuze et je crois d'une part pas que cette notion de lisibilité elle elle nous aide beaucoup ça laisse vraiment sur qu'on laisse de côté la subjectivation quoi lire blanchot malgré son vocabulaire de 40 mots ça me paraît pas simple par exemple tu vois c'est vraiment un désillusionnisme mais tu allais dire quelque chose gabriel oui parce que le autant pas si je lis de leuze c'est forcément c'est forcément plus mal à main et avec et en revenant sur mes pas et en et en posant le livre pour réfléchir à ce que j'ai à venir etc donc mais c'est pas toutes ces opérations là ce sont pas des pour moi ce sont pas des opérations d'une visibilité moins en fait et il ya avec avec george didi huberman pour moi le même piège que qu'avec que qu'avec bergson et qu'avec pour certains lits c'est à dire que c'est une c'est remarquablement agréable à lire à voix haute vraiment je me suis fait plaisir à lire c'est c'est une qualité d'écriture qui est vraiment rare enfin c'est vraiment c'est c'est bien fait tout simplement c'est bien écrit c'est putain de bien écrit ce qui fait que comme avec bergson ou comme avec nice il ya le le étant donné qu'il n'y a pas les mêmes qui n'a pas les mêmes aspérités que chez de leuze il ya moins la tentation s'y arrêter et du coup on prend le risque je prends le risque de passer à côté de de passer à côté des abstractions un texte de passer à côté des moments qui auraient exigé qui aurait exigé une plume à la main et de poser libre et de prendre le temps etc c'est pas voilà voilà en tout cas là où je me place pour répondre à william plus précisément sur il n'y a pas de degrés d'abstraction je dirais pas ça comme ça je dirais d'abord que ce qui différencie du du bergman et de leuze s'il y avait un degré d'abstraction le regard d'abstraction il est plutôt du côté du du bergman je pense que de leuze a une philosophie beaucoup plus matérialiste finalement vachement plus ancrée qui recourt sans cesse un rapprochement d'exemples incarnés etc pour étayer finalement ses propositions et ses notions c'est pas des concepts abstrait chez de leuze et d'autre part s'il y avait des degrés d'abstraction ce qui pour moi est une notion assez compliqué on a à faire de l'abstraction ou pas je crois pas du tout dans la question d'un degré qui mènerait de de quelque chose d'abstrait à quelque chose c'est plus ou moins un peu plus un peu moins je ne peux pas concevoir que ça ait beaucoup de sens mais en tout cas ça garantit pas ça n'est pas lié aux questions de clarté ou d'obscurité de lisibilité ou d'illisibilité un auteur comme grégoire denis par exemple est un auteur éminemment abstrait et c'est pas du tout un auteur qui plonge dans des abîmes de perplexité l'abstraction le rend pas illisible grégoire denis c'est particulièrement lisible jean damascène c'est peut-être un peu plus compliqué mais là on atteint un très haut degré d'abstraction on est vraiment dans la théologie néo platoniste néo platonicienne donc oui on est dans au maximum de l'abstraction mais ouais grégoire denis ça va franchement là aussi c'est des usages quoi après c'est il y en a je peux carrément pas les lire mais tu vois et c'est à dire huberman de semble plus accessible que de leuze et en fait je te dirais ça dépend vachement des textes tu as des textes de dit huberman qui sont très simples très limpide très enlevé comme je suis pas son frère angelico j'en parlais tout à l'heure moi c'est typiquement intéressant tout à fait tu rentres dedans assez simplement et même sur le truc sur l'hystérie c'était pas mal simple de rentrer dedans d'un des textes notamment des longs passages de son espèce de duo de bouquins là devant l'image ou là tu rentres dans des degrés d'attraction précisément un peu plus complexe qui en plus ils jonglent avec des espaces de l'interrogation qui sont complètement et hétérogène donc il exige beaucoup de toit d'un point de vue culturel qui existe une solide culture psychanalytique plus une culture philosophique plus une culture d'histoire de l'art et que c'était plus une culture théologique donc là là ça vient du guide huberman dans ce quoi et tu n'as pas besoin de tout ça forcément quand tu lis de le ça dépend il ya des deleuces très enlevé qu'est ce que la philosophie c'est plutôt compliqué c'est un livre qui moi me rend pas la vie facile mais tu as des jeux de le ce qui sont le de le sur spinoza par exemple il est tout à fait visible je l'ai vécu façon enfin c'est une anecdote en fait une anecdote on a un ami qui avait fait des études de philo et qui avait donc plein de livres de philo chez lui moi j'avais jamais lu enfin très peu de livres de philo et je le sortais d'un parcours de plutôt psychanalytique donc j'avais lu énormément le livre de psycho de ou autour de la psychanalyse et je me suis rendu donc je lui avais emprunté un lien je me suis rendu compte que je comprenais absolument rien je n'arrivais pas à lire je comprenais aucun mais même les mots je comprenais rien et on a fait une espèce d'échange j'avais prêté un livre que j'avais dans ma bibliothèque c'était Lacan même peut-être pas c'était peut-être je sais pas gérard paumier ou femme psychanalyste et il comprenait rien il y avait on n'avait pas le même vocabulaire les mots même parfois identiques ne voulaient pas dire les mêmes choses on n'avait pas le même vocabulaire on n'était pas aguerri à une certaine à certaines structures de phrases une certaine structure de pensée simplement quand tu es formé dans un dans un cursus ou un corpus précis tu as tu as les codes simplement tu as les clés pour lire après évidemment si tu te mets à lire à lire dans dans un si tu te mets demain à lire l'anthropologie au bout de quelques bouquins tu vas tu vas comprendre des choses au début tu captes rien tu comprends pas de quoi ils parlent comment ils pensent comment il enfin j'ai cette impression que c'est assez c'est une anecdote un meilleur je peux pas m'empêcher de vous montrer cette magnifique mère à l'enfant alors je sais pas si on peut l'avoir ouais on la voit là j'ai cherché le petit tippo potame à au loup mais je suis tombé sur cette mère à l'enfant qu'elle est où ta caméra elle est là c'est le bordel moi je vais faire dans la mienne de coup tu voulais montrer ça du coup je vois plus mon écran je sais pas si j'ai de l'avoir vécu très très étonnant je pensais que je pouvais lire n'importe quoi et finalement non il ya il ya des il ya des codes il ya des clés il ya des parcours il ya des une expérience si tu as lu un truc avant l'eau je sais pas tu en parlais tout à l'heure c'était si tu as commencé par lire dit du berman avant freud c'est pas moi lacan avant de leuze tout ça ça est à une formation d'esprit et une des clés qui vont te manquer des choses qui vont pas se penser pareil puis le vocabulaire les mêmes mots qui veulent pas dire les mêmes choses qui recouvrent pas les mêmes quand tu nous lis quoi on va peut-être rigoler non non mais ben ouais je veux des lectures moi c'est une soirée lecture je passe d'un livre à l'autre parce que j'en ai que trois ok contrairement à laurent quand moi j'ai amené des piles on les voit pas j'ai fait des textes de on va choisir comme des textes qui étaient issus d'un appartement sur uranus de presiado qui est un recueil donc d'articles qui s'étalent je sais plus de quelle année à quelle année c'est facile de savoir ça et puis j'avais envie de vous lire un truc un peu plus peut-être un peu plus drôle quoi que les huîtres tout à l'heure c'était quand même marrant oui c'était marrant mais bon je me suis dit qu'on pouvait rire avec on frais parce que on rit toujours beaucoup avec on frais qui ont avec on frais oh 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 vas tu n'as jamais entendu en frais et surtout quand il parle des femmes des femmes qui ont leur lune il faut le savoir elles ont leur lune bon bref on frais en pleine confusion des deux genres donc on est dans un texte de presiado dans sa dernière chronique michel on frais d'y avoir découvert avec stupéfaction les racines très concrètes de la fumeuse théorie du genre popularisé dans les années 90 aux états unis par la philosophe judith butler pour expliquer son effarment il nous raconte l'histoire de david brenda raymer étant bébé david subit une opération du phimosis au cours de laquelle son pénis est accidentellement cotérisé le docteur john monet propose en 1966 une réassignation sexuelle de david vers la féminité l'enfant doit devenir brenda à l'aide d'opérations chirurgicales et de traitements hormonaux monnet inventeur de la notion clinique de du gender prétend ainsi prouver scientifiquement sa thèse selon laquelle le genre n'est pas déterminé anatomiquement mais peut-être intentionnellement produit par l'interaction des variables hormonales et le contexte pédagogique david brenda grandit douloureusement il est attiré par les filles entre guillemets il refuse la vaginoplastie se fait prescrire de la testostérone puis deux opérations de phalloplastie on ferait s'exalte devant sa détresse ses parents lui révèle enfin la vérité brenda redevient ce qu'il était david et il épouse une femme mais ne trouve ni la peine et la sérénité et se suicide en 2002 par une overdose de médicaments en 1997 le docteur milton diamant découvre la falsification et la dénonce monet n'a pas réussi à faire d'un garçon une fille le réel la vérité anatomique du sexe de rainer finit par s'imposer et on ferait dénonce judith butler fait le tour du monde en défendant ses délires il imagine une continuité stricte entre les théories et la clinique de monnaie et les théories féministes de et queer de butler le drape de rainer prouverait le caractère délirant des fictions dangereuses de la philosophe on ferait conclu en qualifiant les hypothèses de butler de déraison et de sidérante idéologie post moderne et appelle de ce vœu le jour où le réel viendra dévoiler ses erreurs pour empêcher leur considérable dommage la lecture de cette chronique grotesque nous permet de tirer plusieurs conclusions sur le manque de rigueur dans la méthode du maître de camp mais aussi sur la confusion théorique qui traverse la france son récit est truffé d'erreurs et de contresens plus grave si l'on songe à l'agressivité de ses propos contre butler il semble qu'il n'ait jamais lu la philosophe américaine mais si offray n'a pas lu butler où trouve-t-il ses arguments sur heimer et sur la théorie du genre le réseau internet est une forêt digitale dans laquelle les mots sont des miettes électroniques permettant de retrouver la trace du lecteur en fruit et voilà que les actes et voilà que les approximations non frais se tromper sur le nom de naissance de reimer bruce et non david ou ignorer que diamante était le médecin de reimer etc nous conduisent à un article d'emilie lanaise publié par le point intitulé l'expérience tragique du gourou de la théorie du genre cet article est un exercice d'une insondable sottise et d'une grande malhonnêteté intellectuelle il établit une relation erronée entre les théories de monnaie et celle de butler ce qui est inadmissible dans un contexte où l'instrumentalisation politicienne prime sur la rigueur dans l'usage des sources mieux encore des passages entiers du texte d'on frais sont repris dans d'un article de la page internet pour une école libre au québec site exprimé explicitement homophobe dans lequel on frais puise ses perles herméneutiques selon lesquelles monnaie défendait la pédophilie stigmatiser l'hétérosexualité comme une convention à déconstruire il est étonnant que pour s'exprimer sur le genre on frais choisissent de plagier des sites de catholique intégriste ces bonnes sources de droite ne l'ont pas informé que l'histoire de reimer est l'un des cas les plus commenté et critiqué par les études du genre et queer s'il avait lu butler il serait qu'en 2004 elle consacre à l'analyse de l'histoire de reimer un chapitre de son livre défaire le genre elle critique aussi bien l'usage normatif d'une théorie constructiviste du genre qui permet à monnet de décider qu'un enfant sans pénible doit être éduqué comme une fille que les théories naturalistes de la différence sexuelle défendue par diamante selon lesquels l'anatomie et la génétique doivent définir le genre contrairement à ce qu'on imagine on frais contrairement à ce qu'imagine on frais monnet n'avait rien d'un transgresseur du genre et diamante n'était pas un héros de l'authenticité du sexe il partageait une vision normative de la différence sexuelle selon eux il ne peut y avoir que de sexe et de gens et il nécessaire de reconduire le corps des personnes intersexuelles et transsexuelles vers l'un ou l'autre sexe genre judith butler avec les associations intersexuelles fut l'une des premières à articuler une critique des usages normatifs des notions cliniques du genre et de la différence sexuelle monet affirme butler impose la malléabilité du genre violemment et diamante induit la naturalité du sexe artificiellement le traitement brutal imposé à reimer fut le même que celui réservé aux enfants intersexués ces nouveau-nés dont l'appareil génital ne peut être défini comme masculin ou féminin ne peut être défini comme masculin ou féminin sont soumis à des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle malheureusement c'est terrible l'objectif reste le même produire la différence sexuelle quand bien même ce serait à travers la mutilation génitale on vous a montré à l'arrière de trou on a imprimé l'échelle dont ils se servent justement pour savoir si le sexe qui est donc qu'on peut pas être sûr d'une assignation on mesure justement où est le prépuce à quelle hauteur à quoi ça ressemble s'il ya une fente encore ou pas et on décide de quel côté on va amener biologiquement anatomiquement le l'organe alors pourquoi les antigens se scandalisent ils du sort réservé à reimer mais n'ont jamais haussé la voie pour demander l'interdiction des chirurgies de mutilation génital des enfants intersexuels intersexuels les représentations biologiques et les codes culturels permettant la reconnaissance du corps humain en tant que féminin ou masculin appartiennent à un régime de vérité historiquement donné dont le caractère normatif de pouvoir être interrogé notre conception du corps et de la différence sexuelle dépend de ce que nous pourrions appeler avec thomas kuhn un paradigme scientifique au culturel mais comme tous les paradigmes il est susceptible d'être remplacé par un autre le paradigme de la différence sexuelle qui fonctionnait en occident depuis le 18e siècle entre en crise dans la deuxième partie du 10 du 20e siècle avec le développement de l'analyse chromosomique et des données génétiques un enfant sur 2000 n'est avec des organes génitaux qui ne sont considérés ni masculins ni féminins nous avons le droit d'être des garçons sans pénis des filles sans utérus et même d'être ni fille ni garçon c'est que montre bien le cas dramatique de reimer ce sont les efforts des médecins pour sauver le paradigme de la différence sexuelle coûte que coûte nous ne voulons plus ni du genre avec monnaie ni de la différence sexuelle avec diamante voici notre situation épistémologique nous avons besoin d'un nouveau modèle d'intelligibilité plus ouvert moins hiérarchique moins hiérarchique nous avons besoin d'une révolution dans le paradigme de représentation du corps semblable à celle que copernic a initié dans le système de représentation planétaire face au nouveau ptolémée nous sommes les athées du système sexe genre c'est un article de mars 2014 c'était cool c'était cool c'était cool allez c'est acquis c'est à moi c'est à toi c'est à moi alors c'est à moi qu'est ce que je vous ai dit commentaire et moi ils sont sages et je suis une algue verte et moi une algue rouge à d'accord tu m'as coupé l'herbe sous l'huître ah oui d'accord non c'est parti complètement liable en live 1 mais quoi mais que que tu vas quand même pas regarder la trilogie matrix qui va regarder matrix william mais non il faut pas regarder un seul mais même le premier tu ne bouge quand il peut regarder des merdes pareil c'est tellement bête qu'on se faire des cauchemars après c'est des cauchemars de biais ça m'a renversé tellement c'est contre une matrice vraiment j'étais des désespérés de voir un film aussi coup de nous écouter lire des trucs sur les huîtres et les écureuils et l'essai qu'est ce que tu vas voir les dans cette trilogie de merde qu'est ce que tu vas nous lire des trucs sur les bêtes encore a continué sur les bestiaux moi je vais vous faire découvrir un mec que j'aime vraiment beaucoup donc ça t'as mangé j'ai vu que tu manges un bon sandwich avec un petit peu de fromage de chèvre et puis du chou chinois c'était très agréable d'accord je vois le genre de mec c'est sympa fromage de chèvre chou chinois alors moi j'ai réclamé des gaufres et je les ai même pas eu j'ai pas eu le temps de te faire des gaufres je suis désolé je suis désolé je suis là sans manger dans cette maison je te ferai des gaufres pour demain premier et des muffins moi je mangerai l'année prochaine si c'est comme ça bah oui tu mangeras effectivement l'année prochaine ben non cette année c'est commencé moi je vais manger cette année voilà tu adores les maires de films mais nous aussi on aime des maires de films d'action mais on n'aime pas les maires de films d'action et des abrutis qui balance des tirades philosophiques à deux balles en croyant avoir l'air malin dans des manteaux de nazis c'est pas speed que j'aime tout dans des séquences tout ralenti absolument fumeuse et ridicule c'est un film ultra pompier il y a rien qui va c'est stupide les postulats sur lesquels c'est construit sont parfaitement idiot mais matrix franchement j'arrive pas c'est pas bien sûr qu'on aime les films d'action débiles vraiment débiles que quand on prend pas pour une idiote non plus qui s'assume comme débiles qui se prennent pas pour autre chose pitié les leçons de philo et de matrix vraiment je m'en tamponne le côté ça fait le genre intelligent mais c'est pas la hauteur c'est le problème ça c'est le pire défaut des films de sf ou de quand tu as des mecs avec un air profond qui prennent des airs de confucius du dimanche pour vous balancer des trucs en sourdine tout à fait grotesque et soutenir des scénarii c'est bien quand tu es très très jeune ouais tu as compris un petit truc ouais au secours non vraiment au secours matrix au secours voilà une vraie merde regarde nous à un film hong kong et de baston plus tôt tiens regarde toi tout johnito mais pas matrice pitié allez je vais vous parler d'un mec que vous connaissez très probablement pas parce qu'il est vraiment tombé en 18 sud où il n'a jamais été hyper hyper célèbre hyper l'huile qui était très célèbre mais en fait il s'est dans cette maison il s'est dans cette maison à la communauté du commandant charcot à brux sur un de ses fameux auteurs comme le pire joie nul marc koledenko dont on parle beaucoup dans cette maison mais en fait tout le monde semblant ailleurs je ne savais pas qu'il n'était pas connu ailleurs non jacques bros donc c'est un c'est un type qui bat à proprement parler nature ali c'est un homme qui est un écrivain qui 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 est un peu dans le sillage de gens comme caillois c'est à dire qu'il a une observation attentif des objets du monde et et un goût pour leur la description et j'accroi ça accroche qu'on va il est assez proche de une certaine façon de la pensée zen donc c'est pas du tout ça qui me le rend forcément familier j'ai pas forcément je me suis pas familier moi de la pensée orientale ni japonaise ni chinoise c'est pas quelque chose que je connais que je pratique dont il me semble proche mais chez lui ça ça l'a amené à un certain type de rapport empirique à l'observation du monde et notamment du naturalisme qui est assez chouette qui est assez beau et je rapprocherai ça oui volontiers de la façon dont caillois écrit sur les pierres notamment il ya beaucoup de choses vous verrez qui sont très proches de caillois chez lui donc celui là c'est l'ordre des choses il y en a deux trois qui sont sur des questions naturalistes il a écrit aussi d'autres bouquins un peu plus dispensables notamment il s'appelle les grands hommes qui est plutôt saumâtre mais là on est dans les dans les années 50 et il est au mieux de sa forme dans l'ordre des choses je vais commencer par vous lire sa préface puisqu'elle est très courte et très chouette et ensuite juste deux des bêtes je vais vous lire un truc qu'il a écrit sur la douve et un sur la migale est-il bien sûr que tout soit dit sans doute on a pourvu de nom presque tous les objets une part assez considérable des êtres vivants après quoi fatigué de cet interminable dénombrement et convaincu que puisqu'il appelait les choses par leur nom il les tenait en son pouvoir l'homme a estimé qu'il avait rempli sa mission il a cru l'univers devenu assez humain pour ne plus avoir à s'occuper que de lui-même et des autres hommes il lui restait cependant à exprimer les choses et sans cesse à les réexprimer sous peine de se couper d'un monde auquel il n'a cessé d'appartenir qui a des droits sur lui et les fera valoir quelques jours mais qu'il croit connaître et comprendre parce que pour un instant il l'opprime on est très très proche du texte de stéphanie jégoutte de tout à l'heure avec 50 ans d'écart ayant obtenu au prix des efforts constants d'une longue suite de génération de faire sans trop de danger et avec un confort relatif le voyage il risque fort de n'y trouver aucun plaisir s'il ne se penche quelquefois par la portière prisonnier de son propre système d'asservissement il lui faut se libérer de la futile sécurité du langage passé outre les allégories implicites les jugements refroidis qui en forme la substance s'il veut retrouver inépuisable et somptueusement indifférents à ses regards ce monde nu rempli d'objets d'art spontané et saugrenu ce monde animé d'être sensible et avide seulement les choses et les êtres dans notre vision n'occupent que leur silhouette nous sommes obligés si nous voulons retrouver leur réalité de leur rendre cette épaisseur cette chair cette durée dont nous les avons dépouillé pour les faire entrer dans les limites de notre idée de l'univers de même qu'on ne peut distinguer les vraies couleurs d'un coucher de soleil que si on regarde la tête en bas il faut contempler le monde à l'envers afin de retrouver dans sa fraîcheur l'image réelle et inversée qu'ils projettent sur notre rétine mais cette attitude n'est pas si conforme à l'esprit qu'il ne tente d'en démontrer l'inutilité en qu'il osé par des habitudes héréditaires il a pris de mauvaises postures et de consens pas sans lutte à de tels exercices d'assouplissement si comme toutes les conversions celles ci débutent par une illumination passagère elle ne peut recevoir d'efficace que d'un prolongé travail sur soi jamais achevé jamais assuré de succès est pratiquement incontrôlable puisque la première démarche doit être le renoncement consenti par l'esprit à intervenir dans ce qui ne relève pas de lui encore ce stade n'est il atteint qu'en faisant usage de toutes sortes de ménagements et de ruses en sarment de détermination et même d'entêtement il faut beaucoup de mots piège et de phrases labyrinthes pour égarer le langage et gagner le réel c'est pourquoi on trouvera ici plutôt des exemples que des règles ou des conseils aux lecteurs ne seront épargnés ni les démarches apparemment vaines ni les égarments ni les faux pas car il est indispensable qu'il repasse dans les traces de l'auteur s'il veut se faire une idée de la méthode de contemplation qui lui est proposée nous nous sommes donc donné pour tâche de reproduire une à une les étapes que suppose une prise de conscience progressive du monde depuis les premiers errements inspirés par le souci du pittoresque et les écarts de l'imaginaire jusqu'à cette épuration cet affinement du regard qui permet de pénétrer au sein du réel l'eau si troublée qu'elle soit toujours en vient à se calmer à s'éclaircir et laisse enfin voir le fou il n'y faut que de la patience ah oui j'ai pas noté le nom de l'auteur et tout ça je ne sais donc jacques bros et ça s'appelle l'ordre des choses à pas confondre avec l'état des choses joli film de vendors donc voilà jacques bros l'ordre des choses donc je vais vous lire maintenant deux de ses descriptions alors vous avez compris donc il essaie d'un une sorte de processus graduel un peu selon puisque je parlais de son rapprochement de la pensée zen et le 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 fait qu'il ait passé pas mal de temps au japon un peu sur le processus du satori c'est comme ça que ça ça marche lentement c'est évidemment à ça qui fait allusion donc du coup il a fait ça en plusieurs chapitres qui correspondent à une piste de gradation comme ça dans l'apprentissage du regard ça commence par images virtuelles et réelles les rendez vous manquez petit 2 l'objet même et pour ses mauvais pourtant elle tourne les vies parallèles de la pluralité des mondes la moindre des choses langage science et contemplation et puisqu'il faut l'appeler par son nom l'homme déshumanisé et ça s'achève par le rêveur solitaire voilà donc c'est un peu nul nul mais vous allez voir les textes ne le sont pas je vais commencer par la douve donc c'est deux textes très courts la douve puis la migale vous verrez c'est des toutes petites choses la douve visible à l'oeil nu la douve du foie de mouton à la forme d'un fuseau lancer au lait d'une navette on distingue par transparence autour d'un axe central des vaisseaux ramifiés qui ressemble aux nervures d'une feuille devant tous pour s'accrocher au milieu de l'une d'elle une bouche suceuse pas d'appareil respiratoire au circulatoire presque pas de système nerveux mais un pénis de testicules et aussi un utérus tortillé une poche copulatrice une multitude de glandes génitales pourtant ce ver s'accouple il est vrai que la copulation n'est que le signal d'une ponte effrénée c'est que la douve pour ainsi dire n'existe pas elle n'est qu'un magasin de douves futures parents sortent d'elle 100 millions d'oeufs dont le poids total représente 2000 fois celui de son corps et qui donneront naissance à 10 milliards de descendants le trématode est la victime du calcul des probabilités l'oeuf une fois pondu est entraîné hors du chaud milieu natal qui est le foie du mouton est déposé au hasard avec les excréments si c'est sur la terre ferme il périt pour qu'il survive il faut qu'il tombe dans une mare là il se transforme en larves cilié le myrassidium déjà bourré d'oeufs identique à celui dont il vient de sortir mais il ne peut subsister s'il ne rencontre pas au plus vite une limnée et ne parvient à s'installer dans le poumon de ce mollusque la limnée c'est un petit escargot aquatique aussitôt le myrassidium adopte une structure beaucoup plus simple il devient sporocyste c'est à dire sac à embryon à leur tour ceci s'échappe ce sont des rédits qui émigrent dans le foie du même mollusque à peine arrivés les rédits se métamorphosent en sporocyste de second ordre lesquels produisent de nouvelles larves appelées cercaires qui constituent donc la troisième génération à partir de la douve mère les cercaires enfin sortent de la limnée et nagent dans l'eau de la mare où invisibles ont lieu ces prodiges puis ils perdent leur queue et ils s'enquistent ils s'enquistent ça veut dire qu'ils se ramassent sur eux mêmes dans une espèce de gel du temps ils deviennent une forme quasi minéralisée certaines créatures qui s'enquissent peuvent comme ça être enquistés pendant des décennies jusqu'à ce que une occasion favorable leur permettre de se développer il ne leur reste plus qu'à attendre la chance bien improbable d'être absorbé par un mouton encore faut-il qu'il ne soit pas digéré comme c'est le cas pour la plupart s'ils réussissent à gagner le foie de leur hôte ils reçoivent la récompense de leur obstination ils sont promus au rang de douve et tout recommence à la mauvaise saison lorsque les risques sont plus grands encore le cycle s'allonge et compte jusqu'à trois générations successives de rédits alors on est en 1950 et quel il y a un renseignement qui manque à jacques bros je le précise pour ceux qui s'intéressent au cycle extrêmement complexe et tordue de la douve du foie vous l'avez compris à la fin il faut que la douve soit absorbée par un mouton pour qu'elle puisse poursuivre son kiss il ya quelque chose que l'on sait désormais c'est qu'il y a un autre intermédiaire de plus et c'est autre intermédiaire c'est la chose peut-être la plus folle que ne savait pas chaque brosse à l'époque où il a écrit ce texte c'est tout intermédiaire est une fourmi il ne le savait pas que la larve à la possibilité de piloter c'est à dire qu'elle peut grimper à l'intérieur de corps de la fourmi se fixer derrière sa nuque et en neutralisant une bonne partie de l'autonomie de l'animal la poussée comme une simple marionnette pousser la fourmi à devenir une marionnette et à monter tout en haut d'une herbe où elle ne bougera plus et surtout à une heure où elle y va jamais pour qu'elle puisse être broutée en attendant d'être broutée je pense que la jacques bras sur les fonds de ses derniers fusibles et encore s'ils savaient comment ça marche les méduses c'est pas les méduses ainsi qu'il y a deux vies très très différente effectivement je sais que l'idée c'est un peu compliqué maintenant je voulais un truc que j'aime beaucoup parce que ça parle ça parle de l'amigale certes j'ai beaucoup de sympathie pour ce très bel arachnid c'est quand même magnifique araignée mais ça parle aussi d'un autre animal et je vous en parlerai après l'amigale c'est tout d'abord un menu grain blanc parmi d'autres dans les mailles très fines d'un nid de soie un beau jour le grain se met à courir dans tous les sens il grandit on distingue des pattes infimes une tête blanche est solidement armée un corps rose et transparent puis comme une poule sur le lait une pellicule grise se forme par plaques qui se rejoignent c'est la carapace la mégale prend alors son aspect définitif et assez inquiétant mais elle ne compte ni sur son allure de petit monstre voli ni sur la puissance de ses kélisères qui déchiquaient avec virtuosité les chers les plus ferme ni même sur son redoutable venin donc les kélisères ce sont les deux crocs qu'il y a à l'avant des pièces manducatoires de la de l'araignée de toutes les araignées donc elle ne compte pas là dessus elle se méfie et cependant alors que les autres araignées ne comptent que des ennemis sur terre celle ci n'en a qu'un mais elle le craint tant elle craint tant de le rencontrer un jour qu'elle préfère renoncer au monde où il vit sitôt que chassé par sa mère du dos jusqu'alors grouillé les petits la jeune migale affronte seul l'immensité menaçante elle cherche un talus à creuser dès la nuit venue elle se met à l'ouvrage en grande hâte de ses pinces elle taraude le sol et elle force son terrier au petit jour la voilà installée dans sa demeure à l'abri derrière l'aupercule rond fait de six couches de toile et de terre alternée toile vers l'intérieur terre au dehors et si exactement découpé en biseaux qui ne subsiste pas la moindre ligne qui pourrait faire découvrir la cachette une charnière en fil permet la manoeuvre de cette porte étanche comme le sas d'un sous-marin maintenant qu'elle se sent protégé par les ténèbres la migale poursuit avec calme son forage entassant vers l'entrée la terre qu'elle ne déblaira qu'à la nuit en quelques jours c'est un lacis de couloirs sinueux de corridors labyrinthique dont les uns se terminent en cul-de-sac les autres fermés par des opercules aussi perfectionnés que la porte d'entrée forment des chambres confortables et sombres dont elle change continuellement son travail achevé l'araignée se tapis et ne bouge plus elle ne sort que dans les ténèbres pour chasser et bien peu souvent une mouche toutes les six semaines lui suffit elle peut rester des mois sans se nourrir nul accident dans cette vie sinon la visite des mâles qui grâce à l'odeur que répand la femelle trouve l'entrée du terrier y pénètre avec effraction et s'y perdent on trouve ainsi dans chaque terrier 20 ou 30 cadavres de prétendants un seul d'entre eux parvient à la chambre nuptiale et sa besogne achevée va mourir plus loin mais le pompil lui et surtout le caligurg annelé ne se trompe pas de chemin il court droit au fond du gîte où l'attend l'araignée deux fois grosse comme lui et beaucoup plus venimeuse elle en aurait vite raison mais en vertu d'une singulière convention jamais une migale n'attaque un pompil jamais même elle ne tente de se défendre contre lui ce prédateur d'un seul coup d'aiguillon la pique près du bulbeur achidien pont un oeuf sur son corps paralysé et sort en fermant soigneusement toutes les issues derrière lui la migale survivra ainsi immobilisée jusqu'à ce que la larve sortie de l'oeuf du pompil se soit rassasiée de sa chair demeurer fraîche alors les familiers de jacques bros reconnaîtront de jacques bros de jenri fabre reconnaîtront bien des parentéens entre l'écriture de fabre ce prodigieux entomologiste qui a tellement tellement renversé l'écriture entomologique et la recherche évidemment il ya de ça et les pompils ce sont des sphégéens donc ce sont des guêpes solitaires des guêpes chasseresses assez longues c'est belle très très délancé alors peut-être qu'on peut trouver des images bros là je ne sais pas s'il s'en est inspiré ou pas mais il faut savoir que sur internet non sur un livre ce sera aussi bien parce que je vais encore faire des conneries avec l'écran bros c'est énormément intéressé au sphégien notamment que dans la région du sud de la france où elle vivait il y en a il y en a énormément c'est plus difficile de trouver ici en bretagne par exemple mais sachez que les sphégiennes les grands sphèques par exemple les comment les amophiles chaque type de sphégien comme le pompier dans chaque guêpe chasseresses chaque guêpe solitaire à une proie dont il connaît parfaitement l'anatome dans mes souvenirs les amophiles se nourrissent de de chenilles je crois je cherche à sphégien 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 sphèque soit les les sphèques ce sont des orthoptères je crois que c'est essentiellement les orthoptères donc les orthoptères ce famille des des criquets des sauterelles et grillons etc et donc ça peut être complexe il ya des anatomies très complexe où parfois il faut neutraliser trois quatre bulbes cérébraux pour pour arriver à oui on va peut-être les mettre devant la cam ce sera plus facile non excusez moi voilà là vous avez un sphégien précisément là je pense que c'est un amophile puisqu'il s'occupe d'une chenille parce que ça c'est un amophilia amophilia effectivement donc vous voyez et celui dont parle voilà on voit là où un sphèque ce qui est sur un orthoptère visiblement sur une sauterelle je sais pas si signifie pigère ou autre chose parce que je vois pas bien je vois tout à l'envers ce sont des animaux absolument à extraordinaire les le comment dire l'abdomen des sphégiens et comment il est il est pétulé les pédonculé il est il est sublimement élancé oui oui on parlait de sphèques sont parlé des pompils je venais de lire un article sur un sphégien assez fascinant c'est le pompil de la mygale et on évoquait un petit peu l'entomologie de jean henri fabre dont bros ne se réclame pas mais dont il est très proche finalement moi j'en ai vu un est ce que c'est possible rentrer dans un trou pour attaquer une de ses petites furentina là de ses petites araignées ah mais c'est tout à fait possible si c'est un si c'est un pompil il est à la chasse d'araignées donc la furentina là ici là ici avec une histoire de sexe débridé du règne animal je pense que c'est un calembour peut-être qu'il nous manque la règle dans la maison parce qu'on a des trous dans la maison il est venu oui c'est quoi il se faire des choses débridées des histoires de jeunes des histoires de sexe à pardon oh là 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 et on parle de ce que je n'ai pas du tout j'étais tellement dans mes conneries entomologique que j'ai vraiment pas percuté j'ai alors là là tu vois c'est moi qui avons l'air vraiment de d'enfants des cérébrés non c'est drôle c'est la première fois que j'entends un galambour sur ce fait que c'est sexe j'ai honte mais ça fait quand même des dizaines d'années que je fréquente l'entomologie et les sphégiens et j'ai jamais fait alors que j'adore les calembours j'ai honte faut croire que l'anthomologie m'ont beaucoup trop sérieux je suis plus je peux être trop sérieux tu étais trop sérieux la merde j'ai raté non c'était très drôle moi je trouve ça en livrée en livrée par fabre voilà c'est pas facile non mais on n'a pas oui mais c'est vrai qu'il y avait voilà j'espère que ça vous a plu c'est beau brosse quand même oui une jolie écriture quand même le coco c'est acquis que quoi c'est à toi gabriel à gabriel alors j'hésite non je n'hésite plus à hésiter je n'hésite ça va être ça va être assez bref mais très en forme d'un système tu as des choses brèves d'accord ok parce qu'elle on pourra faire circuler des choses brèves ouais ouais non mais il est parti heureusement elle est là c'est bref mais c'est ordu c'est une sérieux je bois du café je mange des pommes une phrase de marcel proust dans la prisonnière cette phrase à un contexte on est comme souvent dans la recherche du temps perdu au cours d'une soirée mondaine dans un salon ce salon c'est c'est celui des vers du rhin qui se veut être un salon où se réunissent les dépenseurs des artistes à l'espèce de deux viviers de talent que monsieur et madame verdurin cultive avec avec agressivité et je trouve que madame verdurin à une amie enfin avait une amie comment madame verdurin peut avoir des amies on se demande franchement oui 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 et justement on va voir dans cette phrase là qu'elle est le quelle est la qualité de cet ami donc elle apprend la mort de cette amie et ne montre pas de montre pas de signes particuliers de même pas de deuil mais d'affectage de de tristesse quoi que ce soit alors je prends un petit peu avant pour qu'on ait davantage de contexte à notre grand étonnement quand brichot lui dit sa tristesse de savoir que sa grande amie était si mal madame verdurin répondit écoutez je suis obligé d'avouer que de tristesse je n'en ai ne prouve aucune il est inutile de feindre les sentiments qu'on ne ressent pas sans doute elle parlait ainsi par manque d'énergie parce qu'elle était fatiguée à l'idée de se faire un visage triste pour toute sa réception par orgueil on n'est pas avoir l'air de chercher les excuses ne pas avoir décommandé celle ci par respect humain pourtant est habité parce que le manque de chagrin dont elle faisait preuve était plus honorable s'il devait être attribué à une antipathie particulière soudain révélé envers la princesse qui a une insensibilité universelle et parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher d'être désarmé par une sincérité qu'il n'était pas question de mettre en doute si madame verdurin n'avait pas été vraiment indifférente à la mort de la princesse utilité pour expliquer qu'elle reçut s'accuser d'une faute bien plus grave on oubliait que madame verdurin eut avoué en même temps que son chagrin qu'elle n'avait pas eu le courage de renoncer à un plaisir or la dureté de l'ami était quelque chose de plus choquant de plus immoral mais de moins humiliant c'est quand de plus facile à avouer que la frivolité de la maîtresse de maison en matière de crime là où il ya danger pour le coupable c'est l'intérêt qui dictent les aveux pour les fautes sans sanction c'est l'amour propre et donc voilà la phrase la plus redoutable de la recherche du temps perdu c'était balaise déjà d'ailleurs c'est beau ouais ouais soit que trouvant sans doute bien usé le prétexte des gens qui pour ne pas laisser interrompre par les chagrins leur vie de plaisir vont répétant qu'il leur semble vain de porter extérieurement un deuil qu'ils ont dans le coeur madame verdurin préféra imiter ses coupables intelligents à qui répugne les clichés de l'innocence dont la défense demi aveux sans qu'ils s'en doutent consiste à dire qu'ils n'auraient vu aucun mal à commettre ce qui leur est reproché que par hasard du reste ils n'ont pas eu l'occasion de faire soit qu'ayant adopté pour expliquer sa conduite la thèse de l'indifférence elle trouve à une fois lancé sur la pente de son mauvais sentiment qu'il y avait quelque originalité à l'éprouver une perspicacité rare à avoir su le démêler et un certain culot à le proclamer ainsi madame verdurin teinte à insister sur son moque de chagrin non sans une certaine satisfaction orgueilleuse de psychologue paradoxale et de dramaturge hardy cette putain de phrase elle tient magiquement debout quand même c'est stupéfiant quoi elle tient mais et c'est qu'une c'est alors là on a on a un bel exemple de plis qui n'est qui n'est pas baroque du coup enfin tous les films sont pas baroque non ça c'est un pli à c'est un pli à nouveau là on est vraiment dans les végétales en berlificoté des jardins où charlus va observer les bourdons c'est ça et c'est ce que je trouve d'absolument fascinant c'est qu'ici la syntaxe la syntaxe est au service de la psychologie de faux c'est à dire que il nous fait passer par les mêmes raisonnements et circonlocutions labyrinthique de madame verdurin pour qu'elle puisse tenter d'expliquer pourquoi il ne porte pas le deuil de son ami qui vient de mourir on devient tortueux nous mêmes on devient d'infâme calculateur on est pris dans les pistes de l'arithmétique mondaine c'est très très beau j'adore ça quand tu fais ça et j'adore la façon mais je pense qu'il ya des phrases qui sont d'un est ce que tu souviens mais je sais plus si dans l'ombre des jeunes filles en fleurs mais un passage complètement dingue sur la profondeur de champ avec un papillon qui passe à l'avant-plan d'une fleur à l'autre et un paquebot qui passe à l'arrière-plan et il compare dans la même phrase les deux durées la fugacité de passage et la distance entre les deux fleurs qui recouvrent exactement le long chemin d'un paquebot mais comme il est très loin il crée là un espace de compatibilité la conception sensible du monde et les distorsions temporelles dans celui ci et la phrase est absolument hallucinante ce qu'elle dit tout ça donc elle dit tout ça sur une demi page est à l'impression d'avoir une espèce de résumé de l'expérience sensible de la recherche à ce moment là quoi juste en gardant le déplacement d'un papillon est simultanément à l'arrière-plan celui d'un paquebot je sais plus où c'est je crois que c'est dans les jeunes filles en fleur chercher une phrase chez proust faut se lever si on n'a pas pris soin de la noter il y a sûrement des proustiens fous qui ont il n'y a que des proustiens fous voilà est-ce qu'il ya des proustiens pas fou sans d'esprit non non c'est vraiment un vice je crois qu'il ya rien de plus triste dans la vie qu'un c'est un pas proustien qui rencontre deux proustiens qui parlent quoi je pense que sa vie sa vie sa vie est un enfer on est bien ce moment là il regrette vraiment la compagnie au secours il suffoque quant à deux abrutis qui gloussent pendant une heure oui parce que je suis persuadé que si tu tapes n'importe quelle phrase tu sauras tout de suite à quelle où elle est ouais c'est possible c'est possible quand deux proustiens parlent ils ont à ce qui immédiatement audible c'est qu'ils ont un univers en commun un univers incroyablement dense en commun qui est fait de deux d'une quantité de référents qui devrait être familier puisqu'on trouve des on parle de personnes ou des noms de famille dd et rien ne l'est rien je suis persuadé que ceux qui sont des fans de matrix ils sont pareils à deux fans de matrix ceux qui se rencontrent et qui parlent à mon avis je me sentirai pas très concerné par leur vocabulaire autour de la matrice et tout autant je me sentirai pas concerné par par la discussion qui pourrait y avoir entre deux fans de matrix mais c'est pas exactement comme si les ceux qui se trouvent dans matrix c'est pas particulièrement il s'est pas l'impression que ce soit particulièrement illisible tu vois au sens où il parle de deux mauvais cinéma d'action hongkong est donc et ça j'en si au moins c'était hongkong est face à deux personnes fans de matrix qui parlaient on saisirait le propos quand même on arriverait à s'en sortir c'est ça que tu veux dire le degré de référence on est en train de toucher un truc un peu particulier c'est quel que soit j'ai pris cet exemple parce qu'il me semble qu'il y a d'autres oui ça pourrait être le black metal on s'en fout quand tu as un univers en commun bien sûr ça dépend quel quel type de relation tu noues avec lui si c'est juste une relation énumérative où tu peux en gros tu fais tu serris tu serris la généalogie des objets bon en fait il n'y a rien à apprendre rien ne se passe il n'y a pas de processus donc vu la simplicité le côté extrêmement rudimentaire du scénario de matrix c'est quand même pensé par un enfant de quatre ans parce que le seuil de complexité organisationnelle des références est très très pauvre tu le cap tu te rends compte que c'est con et tu te barre si t'entends deux proussiens qui courent tu trouves ça extrêmement fatigant ses enfants chiant comme la pluie parle en plus d'un univers qu'est celui d'aristocrate dont a rien à branler mais tu te rends compte de l'incroyable finesse de relation le nœud très très savant et très complexe que ça tisse et ça prend un tout petit peu curieux les jaloux tu te rends compte qu'il se passe un truc dans ce tas de merde des fans de proust qui sont juste attachés à tel détail dans tel dans tel ouvrage c'est pas des séries d'objets ces détails on voyait à des sûrement des proussiens de merde qui s'intéressent effectivement à la série des objets je sais qu'il ya pas mal de proussiens qui ont un rapport génétique à proust donc qui s'intéressent à aux correspondances de la recherche du temps perdu et la vie de proust dont je n'ai pas seulement absolument rien à foutre ah oui ce personnage c'est la belle soeur du cousin de mes deux albertine en fait est-ce que c'est pas à jean louis ça va être horrible mention ça oui évidemment les poussières sont pas forcément qui ne rajoute rien à la lecture de la recherche en plus enfin vraiment c'est donc c'est ça les poussières sont pas forcément finaux mais les matrixiens sont forcément des couillons voilà ce que je pense en fait on pourra jamais en tirer grand chose de bon et pourtant je me demande si c'est pas badiou mais il ya il ya des un philosophe moi je crois que c'est badiou qui a pris très au sérieux au moins matrix elle est mais je crois que c'était juste pour draguer la jeunesse de cette époque qui n'est donc plus très jeune aujourd'hui matrix la machine à philosophie c'est à dire qu'il avait une philosophie qui est affligeant c'est badiou de façon c'est un philosophe affligeant mais je crois qu'il a rarement été aussi affligeant que dans ce dans ce bouquin mais il n'y a pas que lui parce qu'il ya le chèque le sien comme des raisons c'est un c'est un recueil d'articles de fin il a envie d'autres de ses copains à tenter de passer c'est assez basé de quoi ils s'entourent déjà je crois qu'il y avait médié bel âge casse m dans l'entourage bd bel âge casse m c'est un de ces petits génie des années 90 qui commence en fanfare avec trois romans assez turbulent et pas nul c'était pas si nul quoi il y avait chaos je sais plus ça se passe dans le milieu très très électrifié des premières free party enfin c'est assez fascinant il ya cancer chaos et puis belas casse m commence à se prendre pour un philosophe qu'il est vraiment pas et tous les deux ans il va sucer un nouveau philosophe donc ça commence par de leuze donc il le suce un peu puis le dessus s'il trouve que des séances habite à de leuze à mauvais goût donc il va il va su sauter comme ça toute une série de philosophes montrouillant et il va quand même après de leuze se mettre à sucer des vivants quand même d'un point du moral c'est quand même mieux et je sais plus qui a dans l'eau mais en tête de des grands amours de médié bel âge casse m il y aura eu badiou et là alors qu'il est médié bel âge casse m et chez bernard en réglévis c'est vraiment libre j'ai à de leuze badiou bhl c'est quand même voilà c'était la jeune philosophie qui pensait sur matrix dans les années 90 qui pensait aussi sur existence le film de le film bas le plus l'inintéressant peut-être de de cronenberg c'est sympa enfin c'est pas nul l'existence mais c'est un petit cronenberg quoi c'est juste à une tentative de de ramener non non c'est des mais il faut le mettre loin je l'ai mis dans le très loin mais je sais pas ce qui est il m'énerve ce téléphone bref après avoir dégoisé aussi hargneusement sur ce pauvre badiou et ce pauvre médié bel âge casse m peut-être qu'un peu de lecture chouette ce serait bienvenue alors ben je vais reprendre donc dans le sexe le sexe biologique de thierry ok un texte de rémy gourmand je vais en profiter pour aller piétiner ce téléphone je tiens à préciser que j'adore thierry j'adore thierry n'importe quoi rémy gourmand j'aime j'aime énormément ce qu'il écrit mais il se trouve que sur les questions de ces questions de hommes femmes tout ça il est c'est pas c'est pas terrible il ya d'ailleurs deux textes dans dans le bouquin un autre qui qui s'appelle alors je sais plus comment il s'appelle mais qui traite de le couple le couple hétérosexuel comme base de la société et comment il faut maintenir absolument ces choses là mais je vais vous lire plutôt les spermatozoïdes à l'assaut de la forteresse ovule donc tu es rémy de gourmand ah oui parce que thierry ok rémy de gourmand 1858 1915 et ce texte est de 1903 les spermatozoïdes à l'assaut de la forteresse ovule c'est un texte à ça un bout de texte extrêmement court mais si j'ai le courage j'espère l'avoir je vais le faire suivre car thierry ok le fait suivre du texte de simone de beauvoir des gamètes à la différence des sexes un texte de 1949 mais oui c'est ça il se superpose au niveau de ce sont quand même des contemporains on entendra plus cette saloperie ouais tu l'as je les détruis le mâle dit aristote en son traité de la génération représente la forme spécifique la femelle la matière le texte en question est d'ailleurs au début de rage elle est passive en que femelle tandis que le mâle est actif la pudeur sexuelle est un fait de passivité sexuelle le moment arrivera pour la femelle d'être à son tour active et forte quand elle sera fécondée quand elle aura à donner le jour et la pâture à la postérité de sa race d'ailleurs gabriel introduit avec cette formidable femme qui comment s'appelait oak c'est ça la femme dont tu parlais tout à l'heure qui était fort oui qui était forte parce qu'elle avait elle avait donné naissance et la postérité de sa race bon le mâle alors reviendra inerte partage équitable de la dépense des forces juste division du travail cette passivité de l'élément femelle se retrouve dans la figuration même de l'animalité formé par l'oeuf et le spermatozoïde on envoie le jeu dans un microscope l'oeuf attend solide comme une forteresse ou comme une femme que beaucoup d'hommes regardent et convoitent les petits animaux se mettent en marche ils assiègent l'enceinte il la heurte de leur tête l'un d'eux a brisé la muraille il entre et dès que sa queue de tétard a franchi la brèche la blessure se referme toute l'activité de cette femelle embryonnaire se réduit à ce geste la plupart de ses grandes sœurs n'en connaissent pas d'autres leur libre arbitre presque toujours consiste en ceci qu'elles accueillent un seul des arrivants ce qu'on puisse bien savoir si c'est un choix physiologique ou un choix mécanique la femelle attend où elle fuit ce qui est encore une manière d'attendre une manière active car non seulement ces coupites hanté vidéry alors là c'est traduit ce vers vient des bucoliques de virgile la bergère galatée s'enfuit vers les saules mais veut auparavant se faire voir donc j'en prends la phrase cette phrase est géniale la femme attend ou elle fuit ce qui est encore une manière d'attendre une manière active car non seulement donc elle veut du mais elle désire être prise elle veut accomplir sa destinée c'est sans doute pour cela que dans les espèces où le mal est faible ou timide la femelle se résigne à une agression exigée par le souci des générations futures en somme il ya deux forces en présence l'une est l'aimant l'autre l'aiguille la plupart du temps la femelle est l'aimant parfois elle est l'aiguille ce sont des détails de mécanismes qui ne modifie pas la grande marge générale de la machine et son but alors petite pause rapidement j'ai recontextualise le secoupit antevideri de virgile c'est dans le colique c'est une phrase qui dit fugit ad salices et s'écoupit antevideri ce qui veut dire elle fuit vers les saules désire être jus la première c'est ce que j'ai lu la bergère galatée s'enfuit vers les saules mais veut auparavant se faire voir là la traduction c'est marqué th je sais pas pour ceux pour les latinistes ce que c'est th donc oui voilà donc fuir c'est encore une manière de elle veut être prise elle veut être prise elle désire être prise on est bien d'accord donc un texte maintenant de simone de beauvoir donc de 1949 donc on a bien compris que de cette cette analogie entre le l'ovaire qui attend et la femme qui attend enfin l'auvule qui attend et la femme qui attend l'existence de gamètes hétérogènes ne suffit pas à définir deux sexes distincts en fait il arrive souvent que la différenciation des cellules génératrices n'amène pas la scission de l'espèce en deux types elles peuvent appartenir toutes deux à un même individu c'est le cas des espèces hermaphrodites si nombreuses chez les plantes et qu'on rencontre aussi chez quantité d'animaux inférieurs entre autres chez les annelés et les mollusques c'est bien on l'a su tout à l'heure avec les huit il faut se souvenir que là on est en 1949 et il ya des choses que que dit simone de beauvoir au début du deuxième siècle sur tout ce qui est biologie il ya des choses qui sont dans quel bouquin de rémy de gourmand alors oui j'ai pas donné la référence du rémy de gourmand texte 31 référence hop on y va par ailleurs auteur assez j'adore ce qui est très bien ce qui fait donc ça c'est le mécanisme de l'amour chapitre 9 physique de l'amour essai sur l'instinct sexuel voilà paris mercure de france 1903 page 1708 quant à simone de beauvoir ses destins extrait de la première partie les années de la biologie chapitre 1 le deuxième sexe et en effet il ya quelques erreurs de sa part mais bon il ya aussi le fait qu'on est en 1949 et mais elle a quand même une vision intéressante donc elle parle des espèces hermaphrodites chez les mollusques la reproduction s'effectue alors soit par auto fécondation soit par fécondation croisée sur ce point encore certains biologistes ont prétendu légitimer l'ordre établi il considère le gonachorisme c'est à dire le système où les différentes gonades appartiennent à des individus distincts comme une un perfectionnement de l'hermaphrodites est réalisé par voie évolutive mais d'autres tiennent au contraire le gonachorisme pour primitif et l'hermaphrodites en serait une dégénérescence alors voilà il ya un texte sur ces débats qui est de vous gardons de toute manière ces notions de supérieure supériorité d'un système sur l'autre implique touchant l'évolution des théories des plus contestables tout ce qu'on peut affirmer avec certitude c'est que ces deux modes de reproduction coexistent dans la nature qu'ils réalisent l'un et l'autre la perpétuation des espèces et que tout comme l'hétérogénéité des gamètes celle des organismes porteurs des gonades apparaît comme accidentelle d'ailleurs pour ceux que ça intéresse mais je crois que j'avais déjà donné la référence dans un des trous le 1 je crois Thierry Hoquet a fait une émission alors est ce que c'est je crois que c'est dans les couilles sur la table une émission sur pourquoi c'est la reproduction sexuée qui a gagné la bataille d'une certaine façon et est ce qu'elle a gagné je sais plus comment ça s'appelle exactement tu vas la retrouver cette émission alors la vraie nature dans les couilles sur la table est ce que ce serait ça la vraie nature du mal non ce serait pas ça et la petite leçon de biologie réponse avec Thierry Hoquet si c'est ça c'est ça je vous file la ref les agneaux mais tu es sûr qu'il n'y en a pas une autre où ils parlent de la séparation des individus en mâle et femelle se présente donc comme un fait irréductible et contingent dans la grande majorité des espèces les organismes mâle et femelle coopère en vue de la reproduction ils sont fondamentalement définis par les gamètes qu'ils produisent chez quelques algues et chez quelques champignons ces cellules qui fusionnent pour produire l'oeuf sont identiques ces cas d'isogamie sont significatifs en ce qu'ils manifestent l'équivalence basale des gamètes d'une manière générale ceux ci sont différenciés mais leur analogie demeure frappante spermatozoïdes et ovules résulte d'une évolution de cellules primitivement identiques le développement des cellules primitives femelles en ovocytes diffère de celui des spermatocytes par des phénomènes protoplasmiques mais les phénomènes nucléaires sont sensiblement les mêmes ainsi l'ovule active dans son principe essentiel à savoir le noyau est superficiellement passif sa masse fermée sur soi empâtée en elle même évoque l'épaisseur nocturne et le repos de l'ensoi elle fait de la poésie c'est sous la forme de la sphère que les anciens se représentaient le monde clos l'atome opaque immobile l'ovule attend au contraire le spermatozoïde ouvert menu agile figure l'impatience et l'inquiétude de l'existence et ça va très loin parce que tu m'avais offert un livre laurent que j'aime beaucoup sur les regards ça s'appelle les regards ah oui c'est dans la peinture regarde et en fait la théorie majeure de l'ouvrage qui qui s'occupe surtout de ce qu'on voyait comme dessin dans les grottes c'est que les les femmes sont représentées comme elles sont énormes les vulves sont énormes les femmes sont énormes elles sont dans l'attente et et par contre on voit tous les petits soldats à tous les petits guerriers à l'attaque des énormes des énormes au roc et qui sont comme des petits des petits points tout autour avec leurs petites flèches et tout et en fait il compare ça à l'ovule la femme est représentée comme un truc statique pesant qui bouge pas et les hommes sont présentés comme tout petit et avec très actifs et ils comprennent ça c'était vraiment de façon la plus sérieusement c'était très sérieux de leur part et parce qu'évidemment il ya au moment où les types peignent à lascaux ils ont ils savent sans l'avoir jamais vu dans leur profond oui parce que c'est ontologique c'est que parce que c'est comme ça c'est que les femmes sont dans l'attente et les hommes sont dans l'action et puis comme ils sont préhistoriques eh ben ils sont plus près de 1 je pense qu'ils sont plus près de la nature comme on dit d'ailleurs que les femmes sont simone de beauvoir en parle d'ailleurs que les femmes sont plus près de la nature parce qu'elle donne la naissance donc alors j'en étais où oui sa masse fermée sur soi empâtée en elle-même évoque l'épaisseur nocturne et le repos de l'en-soi c'est sous la forme de la sphère que les anciens se représentaient le monde clos l'atome opaque immobile l'ovule à temps au contraire le spermatozoïde ouvert menu agile figure l'impatience et l'inquiétude de l'existence pour passer s'entraîner au plaisir des allégories on a parfois assimilé l'ovule à l'immanence le spermatozoïde à la transcendance c'est en renonçant à sa transcendance à sa mobilité que celui-ci pénètre l'élément femelle il est happé et châtré par la masse inerte qu'il absorbe après l'avoir mutilé de sa queue c'est là une action magique inquiétante comme toutes les actions passives tandis que l'activité du gamète mâle est rationnel c'est un mouvement mesurable en termes de temps et d'espace elle est très drôle la simone quand même elle se moque vraiment elle se moque vraiment mais peut-être qu'elle a lu le texte de gourmand elle a pu elle a pu le faire c'est un mouvement mesurable donc en vérité ce sont guère là que des divagations gamètes mâle et femelle se fondent ensemble dans l'oeuf ensemble ils se suppriment dans leur totalité il est faute prétendre que l'ovule absorbe voracement le gamète mâle et aussi faux de dire que celui ci s'annexe victorieusement les réserves de la cellule femelle puisque dans l'acte qui les confond l'individualité de l'un et de l'autre se perd et sans doute le mouvement apparaît à la pensée mécaniste comme le fait mon amel rationnel par excellence mais pour la physique moderne ce n'est pas une idée plus claire que celle d'action à distance d'ailleurs on ignore le détail des actions physico chimiques aboutissant à la rencontre fécondante on est en 49 il est possible pourtant oui puis en plus il est en 49 mais on sait que je crois ne pas dire de bêtises en disant que simone devoir a commencé à écrire le bouquin en 33 alors je sais pas quand est ce qu'elle a écrit j'espère qu'elle a écrit plus tardivement le oui oui mais bon mais j'espère qu'elle a écrit ça en 49 enfin qu'elle était à jour mais oui elle est fait il ya plein de choses à cette époque là et aujourd'hui encore tu as raison donc il est possible pourtant de retenir de cette confrontation une indication valable il y a dans la vie deux mouvements qui se conjuguent elle ne se maintient qu'en se dépassant elle ne se dépasse qu'à condition de se maintenir ces deux moments s'accomplissent toujours ensemble il est abstrait de préférer les centres de prétendre les scinder cependant c'est tantôt l'un et tantôt l'autre qui domine les deux gamètes dans leur union à la fois se dépasse et se perpétue mais l'ovule dans sa structure anticipe sur les besoins à venir il est constitué de manière à nourrir la vie qui s'éveillera en lui au contraire le spermatozoïde n'est aucunement équipé pour assurer le développement du gêne qu'ils suscitent on est encore dans la théorie de la le nourrice côté nourricier qui a longtemps été une théorie de la fécondation en revanche l'ovule est incapable de produire le changement qui provoquera une explosion neuve de vie tandis que le spermatozoïde se déplace sans la prévoyance ovulaire son action serait vaine mais sans son initiative l'ovule n'accomplirait pas ses possibilités vivantes nous concluons donc fondamentalement le rôle des deux gamètes est identique ils créent ensemble un être vivant dans lequel tous deux se perdent et se dépasse mais dans les phénomènes secondaires et superficiels qui conditionnent la fécondation c'est par l'élément mâle que s'opère la variation de situations nécessaires à l'éclosion neuve de la vie c'est par l'élément femelle que cette éclosion se fixe en un organisme stable on voit qu'elle est aussi très habité quand même il serait hardi de déduire d'une telle constatation que la place de la femme est au foyer mais il y a des gens hardis dans son livre le tempérament et le caractère à fred fouillé prétendait naguère définir la femme tout entière à partir de l'ovule et l'homme à partir du spermatozoïde donc voir le volume 2 de cette anthologie d'accord donc il va parler ça visiblement beaucoup de théories soi-disant profonde repose sur ce jeu de douteuses analogies on ne sait trop à quelle philosophie de la nature ces pseudo pensées se réfèrent aujourd'hui encore un si l'on considère les lois de l'hérédité hommes et femmes sont également issus d'un spermatozoïde et d'un ovule je suppose que flotte plutôt dans ses esprits brumeux les survivances de la vieille philosophie moyenâgeuse selon laquelle le cosmos était l'exact reflet du microcosme on imagine que l'ovule est un nomoncule femelle la femme un ovule géant ces rêveries délaissées depuis les temps de l'alchimie font un bizarre contraste avec la précision scientifique des descriptions sur lesquelles on se fonde dans le même instant la biologie moderne s'accommode mal du symbolisme médiéval mais nos gens n'y regardent pas de si près si l'on est un peu scrupuleux on accordera cependant qu'il ya de l'ovule à la femme un long chemin dans l'ovule la notion même de femelle n'est pas contenu égale remarque justement que le rapport sexuel ne se laisse pas ramener à un rapport entre deux gamins au rapport des deux gamètes il nous faut donc étudier l'organisme femelle dans sa totalité également distribué dans l'espèce évoluer de manière analogue à partir de racines identiques les organismes mâles et femelles une fois leur formation achevée apparaissent comme profondément symétriques tous deux se caractérisent par la présence de glandes de glandes productrices de gamètes au vert ou testicule les procéduces de spermatogénèse et d'ovogénèse étant on l'a vu déjà analogue ces glandes délivre leur sécrétion dans un canal plus ou moins complexe selon la hiérarchie des espèces la femelle laisse échapper l'oeuf directement par l'oviducte ou le retient dans le cloaque ou dans un utérus différencié avant de l'expulser le mâle lâche la semence au dehors où il est muni d'un organe copulateur qui lui permet de l'introduire dans la femelle statistiquement mâle et femelle apparaissent donc comme deux types complémentaires il faut les considérer d'un point de vue fonctionnel pour saisir leur singularité il est très difficile de donner à la notion de femelle une description généralement valable la déchets la définir comme porteuse d'ovules et le mâle comme porteur de spermatozoïdes est très insuffisant par rapport car le rapport de l'organisme aux gonades est extrêmement variable ça c'est déjà intéressant qu'elle dit ça c'était hyper fort à l'époque inversement la différenciation des gamètes n'affecte pas directement l'ensemble de l'organisme on a prétendu parfois que l'ovule était plus gros consommer plus de force vivante que le spermatozoïde mais celui ci est sécrété en quantité infiniment plus considérable si bien que dans les deux sexes la dépense s'équilibre on voit bien qu'il y a une bataille qui va gagner qui va on a voulu voir dans le spermatogénèse un exemple de prodigalité et dans l'ovulation un modèle d'économie mais il y a aussi dans ce phénomène une absurde profusion l'immense majorité des ovules n'est jamais fécondé de toute façon gamètes et gonades ne nous offre pas un microcosme de l'organisation de l'organisme tout entier c'est celui ci qu'il faut directement étudier donc là elle dit on va étudier les femmes et les hommes plutôt que l'ovule et le spermatozoïde mais je trouvais que le texte était une réponse intéressante à celui de gourmand qui vraiment lui fait une analogie pure vraiment de bourrin de bourrin alors que j'ai vraiment pas c'est pas un bourrin mais l'autre texte je voulais épargner mais j'en ai lu un bout tout à l'heure à laurent sur le couple comme base de la société c'est waouh c'est trop c'est trop noir pour ce soir c'est vraiment ouais pour ce soir on va rester dans du light il est vraiment mais on adore ça qui est triste c'est vraiment un écrivain passionnant et ça dit j'adore belzac qui est un sacré trou du cul il était très discutable sur certains points c'est un très discutable sur ça on va dire ça comme ça gabriel qu'est ce que tu vas nous lire de merveilleux mais non c'est à toi laurent c'est à moi ah oui c'est à moi oh pardon alors si c'est à moi oh là là c'est ton tour non je veux pas passer mon tour soit des choses très savantes mais j'ai peut-être pas où faire ça je peux est ce que tu veux dire quelque chose d'enlevé ou pas après gabriel ça va dépendre de ça de 2,2 vu qu'il est vu qu'il est déjà deux heures du mal je pense que je pensais terminer sur flaubert tu vois d'accord donc moi je vais pas lire du flaubert non 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 bah du coup j'ai hésité entre soi heureusement sur l'art moderne qui était quand même brillant les essais florentin de barbour mais peut-être pour plus tard j'ai pas lu de ben je fais mais je voulais dire je vais vous lire la vie sociale du triton voilà vous l'avez pas volé c'est vrai dans les bêtes on est très dans les bêtes c'est vrai que ce soir c'est très science science n'attend mais c'est vrai on s'est fait un trip science nat que ce soir c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ben c'est comme ça voilà de la vie sociale du triton bien que le triton soit un des plus petits animaux existants en amérique du nord on ignore généralement que cet animal a une vie privée extrêmement heureuse c'est encore une de ces choses qui ne s'ébrouillent pas je me suis intéressé pour la première fois au phénomène de la vie sociale du triton au début du printemps 1913 peu après avoir terminé mes recherches sur la différenciation sexuelle chez les amibes j'ai depuis lors passé le plus clair de mon temps avec les tritons prenant des notes des photographies observant leurs travaux et leurs jeux car ils en ont croyez le bien les petits fripons du reste qui n'en a pas jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en raison des stations prolongées que je faisais à plat ventre devant l'aquarium où ils vivaient ils commençaient à me pousser quelque chose qui j'en ai bien peur ressemblait à des embryons de radicelles aussi à la fin de l'automne suivant repris je la station verticale et rentrais-je à la maison où je me mis incontinents à compiler les notes que j'avais accumulé en voilà assez pour l'introduction qui n'est pas très technique le reste de l'article promet par contre d'être très scientifique croyez moi en étudiant les phases de la vie la plus intense du triton on est particulièrement frappé par les méthodes qu'emploient les mâles pour attirer l'attention des femelles et convolir avec elle car après tout un triton n'est qu'un triton il a ses faiblesses comme tout le monde personnellement je ne trouve rien à y à dire on est déjà suffisamment privé distraction comme ça l'étrange particularité du comportement prénuptial du triton réside dans sa discrétion et bonsoir lionel entre le mâle et la femelle tout se passe à une distance minimum de 50 pas enfin au terme de triton 50 papattes il arrive quelquefois que certains mâles parmi les plus entreprenants enfreignent les lois de la bienséance et s'approche à 45 pas de la femelle mais là c'est un procédé que le pouvoir législatif considère d'un très mauvais oeil de triton en fait un observateur non prévenu pourrait aussi bien croire le couple en train d'exécuter les figures les plus distantes du menu est les moyens employés par les mâles pour attirer l'attention et conquérir les bonnes grâces du sexe opposé sont divers et relèvent de la plus haute stratégie avant les précieux travaux de recherche effectuée en 1887 par righam strudelhoff dans son hendik elton scout et mécanique personne n'avait réussi à comprendre la tactique exacte employée par le triton mâle pour susciter l'intérêt de la femelle et la pousser à se jeter dans ses bras l'observation a prouvé que le triton le plus dénué de charme personnel peut s'approcher jusqu'à une cinquantaine de pas d'une femelle de sa connaissance et grâce à quelques clins de l'oeil l'amener au point où elle lui fait entendre sans aucune équivoque qu'elle consente à consommer avec lui les rites du mariage dans le plus bref délai c'est également strudelhoff qui a découvert après avoir observé à la loupe le comportement prénuptial de milliers de triton ce qui dénote certainement des goûts suspects à part mais que voulez vous l'amour de la science ne connaît pas ce genre de discrimination que le mâle irradiait une étrange lueur phosphorescente au cours de la période des amours elle commence le 10 mars et dure jusqu'à la fin du mois de février suivant ce qui laisse une dizaine de jours pour la remise en état de la redécoration générale de l'appartement cette luminosité émane du centre de sa crête dorsale de couleur vive l'effet est un peu comparable au feu qu'une épingle de diamant peut jeter sur une belle cravate rouge toujours d'après strudelhoff ce serait cette émission lumineuse qui fascinerait la femelle à cause de l'élégance et de la richesse qu'elle dénote et la frais succomber incontinuant à sa séduction mais la petite bête se conformant sidèlement cela aux impératifs de son instinct sexuel ne laisse pas voir tout de suite que son moral est déjà tombé à zéro affectant la réserve et l'indifférence elle se déplace au fond de l'aquarium en affection des mouvements latéraux saccadés en détournant la tête par dessus l'épaule gauche tout en s'abstenant de regarder son soupirant une oreille exercée pourrait même percevoir un petit sifflotement dégagé pendant ce temps le mâle jette des étincelles à 50 pas de là et exécute une série de prouesses attrayantes qui doivent amener la capitulation de la dame triton j'ai déjà vu un mâle entraîné par le feu de l'action se mettre les pattes de devant en l'air et gigoter amoureusement avec ses pattes de derrière dans son huber schwalzmex cette note franz ingard alt rapporte qu'il a observé une ondulation distincte et délibéré du corps du triton partant des épaules et se propageant jusqu'à l'extrémité caudale qui pourrait bien être à l'origine de ce que l'on connaît aujourd'hui dans les milieux scientifiques sous le nom de twist les contorsions semble bien avoir le même objet bien que dans le cas des triton ce soit le mâle qui joue le rôle actif afin de mettre à l'épreuve la capacité d'observation du mâle au cours de ses manoeuvres j'ai délicatement retiré du bocal la femelle pour laquelle il se démenait et je l'ai remplacé par une autre femelle mais nettement moins bien de sa personne que la première puis par un presse papier en bronze un presse papier en bronze en forme de triton et pour terminer par une gomme à crayons ordinaire à la distance à laquelle il faisait sa cour le mâle qu'il faut bien reconnaître était congénitalement un peu myope s'est révélé incapable de déceler le changement de partenaire et n'a pas cessé même en présence de la gomme de tournoyer sur lui même et d'onduler le plus consciencieusement du monde toujours persuadé de se livrer à une entreprise de séduction pour sa belle finalement épuisé par ses efforts et dégoûté par le peu de réaction de la gomme le triton poussa un profond cri de rage et de désespoir et se traîna d'un pas vacillant jusqu'à un bac qui se trouvait non loin de là et qui contenait une décoction d'orge il en but alors jusqu'à tomber dans une profonde torpeur assis donc petite bête votre romance prit elle fin et qui prétendra que cette fin est moins tragique que celle de camille pas moi du moins mais à vrai dire les deux cas n'ont absolument rien de commun alors camille oui camille c'est dans la dame au camélia c'est le nom américain qui est donné à l'adaptation ciné à l'époque de dame au camélia donc ça j'aurais pu vous lire ça comme ça et qui présentera que cette fin est moins tragique que celle de la dame au camélia maintenant jetons un regard vu en coupe de la vie communautaire du triton c'est une existence fertile en aventure passionnante qui vont de la confection de nids à la réputation au soleil en passant par la capture de larves d'insectes et de crustacés une journée de triton n'est jamais assez longue surtout si on tient compte du fait que la vitesse de multiplication des larves d'insectes est trois millions de fois plus grande que la dextérité et l'appétit du triton la colonie triton est donc obligée de fournir un travail d'équipe soutenu pour que le gros de l'ouvrage soit achevé à la tombée du jour voici donc poindre le petit matin on voit apparaître les ouvriers en train de se hâter vers le vieux bout de bois qui va servir de chantier à leur laveur quel galopade quel bousculade à petit galopeur petit bousculeur quelle chance vous avez quelle sagesse que la vôtre vous peinez de longues heures sans aucun salaire par pur amour du travail c'est l'existence idéale que le monde scientifique se le tienne pour dit là bas à droite du jeu bout de bois sont rassemblés les maîtres dragueurs de tous les oreillers tritons ce sont les plus inefficaces ce qui ne constitue pas un mince record parmi les tritons approchons nous et voyons un peu ce qu'ils font le chef d'équipe attrape une le chef d'équipe attrape une saleté quelconque et la hisse sur le bois de bout de bois au soleil le reste des maîtres dragueurs le suit à la file indienne il ne drague rien mais ils assistent leur chef en se pressant contre lui et en lui grignotant des petits bouts de queue les voici maintenant parvenus au fait du bout de bois où le meneur à force de gigoter a réussi à hisser son butin ayant donc atteint leur but avec ce précieux fardeau nos petits travailleurs l'abandonnent ensuite au maître renfloueur qui les ont attendu tout ce temps là au soleil le travail des maîtres renfloueur est vite fait il consiste simplement à pousser le bout de saleté de l'autre côté de la bûche jusqu'à ce que floc il tombe dans l'eau et disparaissent une fois ce travail achevé nos minuscules tâcherons se reposent en groupe au champ de la tête de droite et de gauche comme pour dire ah bah voilà un travail bien fait mais oui mais voilà qui est fait cher petit maître dragueur et renfloueur et bien fait oui très bien fait qui plus est je souhaiterais que mon propre travail soit aussi parfaitement accompli et m'apporte autant de satisfaction que le vôtre et cela continue ainsi jour après jour l'armée active de triton s'efforce d'améliorer ainsi son séjour ici bas ils ont leurs petites épreuves et leurs petites tragédies c'est vrai mais ils ont aussi leur joie comme tout le monde peut se rendre compte en regardant un tronçon de bois couvert de triton en train de dormir par une chaude journée d'été après tout que peut-on demander de plus à la vie il faut que tu montres un triton il faut qu'on voit un triton pour se représenter tout ça en train de tributer leurs petits bouts de saleté dois-je vraiment montrer un triton mais tout le monde voit très bien ce qu'un triton mais c'est tellement mignon tu veux qu'on voit un triton d'accord si tu dis ça pour ne pas lire c'est ça c'est à moi ou c'est à toi ou non c'est à gabrielle c'est à moi je crois c'est à toi alors un triton il est mignon celui-là tu veux celui-là 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 il est très bien je pense vous avez donc essayé d'imaginer une journée entière avec des petits tritons en train de pousser des petits bouts de saleté sur un bout de bois c'est ce qui est quand même l'ordinaire de ses occupations alors voici le triton crête shutterstock qui est un adorable petit criton pardon je vous le montre rapidement alors on y va et ça n'est pas ça mais oui 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 attend il arrive le triton voilà le triton vous voyez le truc est-ce que vous le voyez tu le vois à gabrielle à pour le moment je vois des des intrications c'est ça tu vois miroir dans un miroir c'est le moment quantique de la chaîne voilà théorie du chaos vous imaginez une trentaine de ces abrutis en train de pousser des petits bois des petits bouts de bois des petits bouts de saleté pardon sur un rond d'un bout de bois voilà notre ami le triton voilà 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 un bien beau spécimen un bien beau spécimen que va tu nous lire gabriel à l'inqui pique de madame bovary la casquette la casquette la de casquette là tu joues là tu joues la casquette et la casquette la casquette tel un gâteau de mariage c'est ça oui la casquette on a tous étudié en classe au près ce que j'imagine je sais pas je sais pas moi j'ai étudié ce passage en classe d'accord il y a bien longtemps dans une autre vie nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail le proviseur l'officine de nous rasseoir puissent se tournant vers le maître d'études monsieur roger lui dit il à demi-voix voici un élève que je vous recommande il entre en cinquième si son travail et sa conduite son méritoire il passera dans les grands on appelle son âge resté dans l'angle derrière la porte si bien qu'on l'apercevait à peine le nouveau était un gars de la campagne d'une quinzaine d'années environ et plus haut de taille qu'aucun de nous tous il avait les cheveux coupés droit sur le front comme un chantre de village l'air raisonnable et fort embarrassé quoi qu'il ne fût pas large d'épaule son habit veste de draver à bout de fond noir devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus ses jambes en bas bleu se tortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles il était chaussé de souliers de souliers forts mal ciré car lui le coup on commença la récitation des leçons les écouta de toutes ses oreilles attentifs comme aux sermons n'osant même pas croisé les cuisses il s'appuyait sur le coude et à deux heures quand la cloche sonna le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se nuit avec nous dans les rangs nous avions l'habitude en entrant en classe de jeter nos casquettes par terre afin d'avoir ensuite nos mains plus libres il fallait dès le seuil de la porte et lancer sous le banc de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière c'était là le genre mais soit qu'il n'eût pas remarqué cette manoeuvre ou qu'il n'eût osé s'y souvraître la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux venus c'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poing du chapscat du chapeau rond de la casquette de l'outre et du bonnet de coton une de ces pauvres choses enfin dont la laideur muette à des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile voilà même sa casquette enfin il ressemble à sa casquette ovoïd est rempli de baleine elle commençait par trois boudins circulaires puis s'alternaient séparés par une bande rouge des losanges de velours et de poils de lapin mais ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné couvert d'une broderie en soutache compliquée et vous pendaient au bout d'un long cordon trop mince un petit croisillon de fils d'or en manière de gland elle était neuve la visière brillait voilà c'est magique il ya une très belle analyse et cette casquette chez ricardou j'enricardou a écrit bon vous voyez qui c'est un c'est le théoricien du nouveau roman le plus pointu et il s'est beaucoup intéressé à la façon dont les dont flaubert construisait des espèces de comment on pourrait dire ça il construisait une façon de sillonner autour des paysages autour d'une butte autour d'un jardin etc dans la linéarité d'une phrase comme si la phrase était le moyen d'en serrer lentement de contourer quelque chose et de l'étrangler pour le décrire et il fait un parallèle assez audacieux et à ma connaissance unique en son genre entre la casquette de de charles et le gâteau de mariage des des bovary et comparer pied à pied les deux c'est vraiment un passage très très chouette je crois que c'est dans théorie du nouveau roman et c'est un grand grand moment parce qu'effectivement flaubert a créé enfin on ne peut plus ne plus le voir quand on quand on lit les deux passages en vis-à-vis on ne voit on ne voit plus que ça et c'est assez intéressant parce qu'il dit que au fond c'est ce qui s'est rabattu c'est là la fonction paysage sur les deux c'est à dire que les deux sont auscultés comme comme flaubert a l'habitude de le faire avec les paysages il a imprimé ce mouvement d'écriture qui lui est propre à des objets cette fois ci à ces deux objets à la casquette et au gâteau on est dans montagne tout à l'heure avec la tu sais dans l'anténia que tu montrais avec le christ aux oliviers on voit on a un premier boudin avec les les hommes endermis 12e boudin avec la montagne et en fait on monte comme ça la montagne est circulaire c'est vrai c'est à toi de lire ma puissette et ben oui qu'as tu envie de lire j'ai plein de choses à lire mais je vais encore lire un petit petit préciado allez on retourne chez préciado c'est une chouette idée et puis un truc un petit peu léger il ya ça chez préciado il ya du léger d'accord la statistique plus forte que l'amour ouais parce que parce qu'en fait parce que l'amour est plus fort que tout oui parce que sinon j'avais des textes sur qui va protéger l'enfant couillir des trucs mais assez je sens que là on n'est pas parti dans un truc sérieux et diminution de garde à vue quel avenir pour nos enfants ça j'avais choisi que des textes un peu assez déprimant finalement bon là c'est après une rupture quand même mais bon c'est trop drôle de la façon de réagir la statistique plus forte que l'amour ah je suis en train de lire sans lunettes ça risque d'être un petit problème déjà avec lunettes des fois je vois pas les mots la myopie plus forte que la petite culture si ça pouvait être la myopie mais ce n'est plus la myopie il existe un tableau des des risques annuels de rupture des couples que l'on pourrait tirer de toutes les statistiques publiées autour du couple de la famille de la vie amoureuse et sexuelle un tableau statistique qui mesure la catastrophe ou la libération qui compte l'enthousiasme ou la stagnation qui mesure la douleur le chaos et la réorganisation du monde affectif selon l'année de mise en couple les âges et sexe les salaires le nombre d'enfants en commun selon la durée écoulée entre le départ du domicile parental selon le métier selon les lieux de naissance et d'habitation les âges respectifs à la fin des études le statut juridique mariage paxe cohabitation domicile séparé et le PIB annuel il est possible de savoir quels sont les risques statistiques de continuité ou de débâcle d'un couple tout est là votre rupture futur est déjà codifié dans cette grille plus facile à lire qu'un sillon dans les lignes de votre main les statistiques disent qu'en france un mariage sur deux dure moins de dix ans et que 15% des 25 65 ans vivent seul qu'en 2013 il y a eu 130 mille divorces 10 mille dissolution de pax et que c'est entre 40 et 45 ans que les gens se séparent le plus que 65% des ruptures ont lieu en période de vacances en conséquence trois couples sur cinq se séparent en été nous sommes dans nous sommes donc dans une période de haute probabilité statistique mon mot elle écrit 37% des couples se remettent ensemble après la première rupture mais seulement 12% réussissent à consolider leur relation le mariage favorise la stabilité de l'union dit le tableau de même que la présence d'enfants mais seulement en bas âge en revanche les couples sont plus fragiles quand ils débutent leur vie commune assez jeune ou dans un contexte induisant une certaine précarité économique ou sociale les agriculteurs hommes ou femmes l'étude ne parle pas des trans et des dissidents du genre et dans une moindre mesure les indépendants et les ouvriers rompent moins souvent leurs unions que les employés chez les femmes les ruptures sont plus nombreuses chez les cadres c'est l'inverse chez les hommes les femmes inactives en couple hétérosexuel sont celles qui apportent le plus de stabilité au couple l'étude parle de stabilité mais ni d'infidélité du conjoint ni de l'épanouissement personnel de l'épouse la stabilité est ici un facteur de contrôle politique une société dans laquelle tous les couples se séparent serait une société révolutionnaire peut-être la société de la révolution totale on retrouve gourmand avec le couple comme ceux comme stabilité de la société quand je fais passer ma vie ma vie matérielle ma vie réduite à une information computable à travers cette grille je remarque d'abord avec surprise puis avec soulagement que je suis dans la moyenne statistique même si l'étude n'a pas encore recensé les coupes formées d'un trans in between opéré et d'une femme hors normes la singularité de notre résistance de genre se plie aux lois statistiques la statistique est plus forte que l'amour plus forte que la politique queer la statistique transforme les nuits où nous sommes nous nous sommes aimés et les jours sans colonnes vertébrales qui viennent après la rupture en matière inerte pour calculs arithmétique maintenant l'immobilité de ces chiffres me font du bien l'usage de la statistique comme technique de représentation sociale est apparu dès 1760 avec l'application de l'arithmétique à la gestion de la population dans les travaux de gothfried h&woll et bisset hawkins excusez mon accent cette technique se développe comme une authentique arithmétique politique à partir de la fin du 19e siècle avec andré michel guéry et adolphe kettelet pardon pour l'accent francis galton pardon pour l'accent songera à un usage eugéniste de ces corrélations ces mathématiciens du social vont s'attacher à produire de la connaissance à partir de données physiques ou sociales difficilement maîtrisables les statisticiens sont des météoraux des météorologues et des anthropomètres comme ils apprennent à prédire le temps qu'il fera ils prédisent aussi les naissances les morts les coups de foudre et les ruptures une autre enquête réalisée en angleterre en 2013 selon les méthodes héritées de la statistique morale de guéry avance que pendant les 15 mois de leur lune de miel entre guillemets lune de miel les couples font l'amour en moyenne une fois par jour après qu'attendre quatre ans de relations et la moyenne descend à quatre fois par mois après quinze ans 50% des couples font quatre fois par an l'autre moitié fait chambre à part après une relecture détaillée de mes journaux et un scrupuleux décompte fait grâce au temps libre et à l'énergie obsessionnelle que laisse les ruptures je calcule que je les aimais 93% des jours que j'ai passé avec elle que j'étais heureux 67% du temps malheureux 11% du temps je ne peux pas me prononcer par manque de mémoire ou de recensement précis sur les 22% du temps restant nous avons fait l'amour 60% des jours avec 90% de satisfaction dans les trois premières années 76% les deux suivantes et seulement 17% pendant les dernières nous avons dormi ensemble 87% des nuits nous nous sommes embrassés avant de dormir 97,3% des jours nous avons lu au lit ensemble 99% des jours la qualité relative 98% des mots échangés pendant notre relation fut quasi invariante dans le temps à l'exception des jours qui précédèrent la séparation notre couple hyperbole de la perversion selon la psychologie hétérocentré est juste dans la norme jamais les instruments de la bio politique hégémonique ne m'ont autant réconforté je constate aussi que la capacité d'agencement critique et de rébellion est inversement proportionnelle à l'intensité de la souffrance amoureuse comme spinoza l'annonça en 1677 avant l'invention de la statistique un même et seul affect ne peut pas se déployer dans des directions divergentes je suis dans l'été de la rupture et les bouleversements qui touchent directement au plexus solaire font fuir les héros commence dans mon coeur la bataille entre l'apaisement de la statistique et la fureur de la révolution paris 1er août 2014 ça c'est chouette c'est un joli texte je trouve sur la rupture et et là bien et du côté bien faisant des super ce démois qui a plein de mathématiciens qui font des mathématiques parce que ça ça fait du bien un truc bien carré voilà bien ranger c'est ça c'est ça le petit ordonnancement nécessaire pour arriver à calibrer sa souffrance une bonne vieille liste c'est ça une bonne vieille liste un tableur et qu'elle une bonne équation bien qu'on peut bien balancer gabriel tout à l'heure tu disais que tu finissais ce que ça veut dire que tu as pu l'énergie de lire tu es trop fatigué pour lire c'est ça je pense que tu vas fatiguer oui mais tu peux faire à toi oui de toute façon c'est à toi l'on 1 tu es toujours achet à moi d'accord alors quand tu aimes quelque chose tonton castor je vous dis pas ce que c'est où il y'a rien de plus répugnant pour moi a-t-il dit hier que la haute société peinte peinture de haute société rien d'autre a-t-il dit fixé disent les gens documentés mais tout de même nous savons bien rien que du mensonge et du faux on ne fixe et ne documente que la fausseté et le mensonge la postérité n'a que fausseté et mensonge accroché aux murs il ya que de fausseté et mensonge dans les livres qui nous ont légué les soi-disant grands écrivains rien que fausseté et mensonge dans les tableaux accroché à ce mur celui qui est accroché là au mur n'est tout de même jamais celui que le peintre a peint à dire égard hier celui qui a accroché au mur n'est pas celui qui a vécu a-t-il dit naturellement a-t-il dit vous direz que c'est la vision de l'artiste qui a peint le tableau c'est juste même si c'est une vision mensongère du moins pour ce qui est des tableaux dans ce musée ce n'est jamais que la vision catholique officielle de chaque artiste car tout ce qui est accroché ici n'est tout de même rien d'autre que de l'art catholique d'état et en cela et je dois le dire un art vulgaire il peut être aussi grandiose qui veut c'est qu'un vulgaire art catholique d'état les soi-disant grands maîtres surtout lorsqu'on en contemple plusieurs côte à côte c'est à dire qu'on contemple leurs oeuvres d'art côte à côte sont des enthousiastes de l'hypocrite qu'on fait des courbettes et sont vendus à l'état catholique comment autrement dit au goût de l'état catholique voilà ce que dit rager dans cette mesure nous n'avons à faire qu'à une histoire catholique de l'art de bout en bout déprimante à une histoire catholique de la peinture de bout en bout déprimante qu'a toujours trouvé et maintenu ses sujets au ciel ou en enfer mais jamais sur terre a-t-il dit les peintres n'ont pas peint ce qu'ils auraient dû peindre uniquement ce qu'on leur a commandé ou bien ce qui leur procurait leur rapporter de l'argent ou la gloire a-t-il dit les peintres tous ces maîtres anciens qui la plupart du temps me dégoûtent plus que tout et qui m'ont depuis toujours donné le frisson a-t-il dit n'ont jamais servi qu'un maître jamais eux-mêmes et ainsi l'humanité elle-même ils ont tout de même toujours pas un monde factice qu'ils tiraient d'eux-mêmes dont ils espéraient obtenir l'argent et la gloire tous ils n'ont peint que dans cette optique par envie d'argent et par envie de gloire pas parce qu'ils avaient voulu être peintres uniquement parce qu'ils voulaient avoir la gloire ou l'argent ou la gloire en même temps que l'argent en europe ils ont toujours soumis et destiné leur peinture à un dieu catholique a-t-il dit un dieu catholique et à tous ses saints a-t-il dit chaque trait de pinceau si génial soit-il de ses soi-disant maîtres anciens est un mensonge a-t-il dit peintre en joliveur du monde c'est ainsi qu'il a qualifié hier ceux qu'au fond il déteste positivement qui en même temps l'ont toujours fasciné et cela tout au long de sa misérable vie des apprentis décorateurs tartuffes de la haute société catholique européenne ces maîtres anciens ne sont pas autre chose vous le voyez à chaque touche que ces artistes ont appliqué sans gêne sur leur toile mon cher aspar a-t-il dit naturellement il faut dire que c'est l'art pictural le plus grand a-t-il dit hier mais n'oubliez pas en même temps de mentionner aussi ou au moins de penser au moins de penser à part à part vous que c'est aussi l'art pictural infâme l'infamie de cet art et en même temps la religiosité voilà ce que ça a de repoussant j'ai comme moi avant-hier vous restez pendant une heure devant le montaigna l'envie vous prend soudain d'arracher du mur ce montaigna parce que tout à coup il vous donne le sentiment d'une toute grande vilainie peinte ou si vous êtes resté un certain temps planté devant le biliverti ou devant le campagnola ces gens ne peignez tout de même que pour leur subsistance et pour avoir de l'argent et pour aller au ciel et non dans l'enfer qu'ils ont redouté bien plus que tout pendant toute leur vie bien qu'ils aient été fort intelligents ça oui mais avec un caractère bien faible tous tant qu'ils sont les peintres n'ont pas eu bon caractère ils l'ont même toujours eu très mauvais et par conséquent ils ont toujours eu aussi très mauvais goût a dit reger hier vous trouverez pas un seul soi-disant grand artiste peintre ou disons un soi-disant maître ancien qui ait eu bon caractère et bon goût et par caractère j'entends tout simplement un caractère incorruptible tous ces artistes et maîtres anciens étaient corruptibles et c'est pour cela que leur arme rebute à ce point voilà ce qu'a dit reger je les comprends tous et ils me rebute profondément je suis écuré par tout ce qu'ils ont peint et accroché ici je me le dis souvent a-t-il dit hier et pourtant depuis des décennies je peux pas m'empêcher de l'étudier c'est ça qui est épouvantable a-t-il dit hier que ces maîtres anciens me paraissent profondément rebutant et que tout de même je les étudie sans cesse mais ils sont répuyants ça c'est parfaitement clair a-t-il dit hier les maîtres anciens comme on les appelle déjà depuis des siècles ne tiennent que devant un regard superficiel si nous les regardons attentivement ils perdent petit à petit finalement lorsque nous les avons vraiment un véritablement étudié à savoir pendant très longtemps le plus minutieusement possible il se défonce s'effrite sous nos yeux et ne nous laisse en tête qu'un goût fade oui le plus souvent tout à fait écœurant l'oeuvre d'art la plus grande et la plus remarquable fini tout de même par nous peser dans la tête comme un morceau énorme de mensonges et de vulgarité comme un morceau beaucoup trop gros de viande dans l'estomac nous sommes fascinés par une oeuvre d'art et pour finir elle est tout de même ridicule si vous prenez le temps de lire une bonne fois guet avec plus d'attention que normalement et avec une intensité beaucoup plus grande que normalement et avec une impertinence beaucoup plus grande que normalement ce que vous avez lu vous paraît finalement ridicule peu importe ce que c'est il vous suffit de lire le plus souvent que normalement cela devient inévitablement ridicule et même ce qu'il ya de plus intelligent est en fin de compte une bêtise hélas vous lisez avec un peu plus d'attention vous vous détruisez vous détruisez tout ce que vous lisez peu importe ce que vous lisez ça devient au bout du compte ridicule et au bout du compte ça ne vaut rien gardez vous de pénétrer les oeuvres d'art a-t-il dit vous vous gâtez tout et n'importe quoi même ce que vous aimez le plus ne regardez pas trop longtemps un tableau ne lisez pas un livre avec trop d'attention n'écoutez pas un morceau de musique avec la plus grande intensité vous vous abîmerez vous abîmerez tout et dès lors ce qu'il ya de plus beau et plus utile au monde lisez ce que vous aimez mais ne le pénétrez pas totalement écoutez ce que vous aimez mais ne l'écoutez pas totalement regardez ce que vous aimez mais ne le regardez pas totalement parce que j'ai toujours tout regardé totalement toujours tout écouté totalement toujours tout lui totalement ou du moins toujours essayé d'écouter de lire et de regarder totalement je me suis finalement et définitivement tout gâché par là je me suis gâché tous les arts plastiques et toute la musique et toute la littérature a-t-il dit hier tout comme avec cette méthode je me suis finalement gâché le monde entier absolument tout pendant des années je me suis absolument tout gâché est ce que je regrette très profondément je l'ai aussi gâché à ma femme pendant des années a-t-il dit je n'ai pu exister que dans et par cette méthode de gâchage mais à présent je sais que je dois pas lire totalement et que je dois pas écouter totalement et pas regarder contempler totalement si je veux continuer à vivre c'est un art que de ne pas lire totalement et de ne pas écouter totalement et de ne pas regarder et de ne pas contempler totalement a-t-il dit je possède pas encore entièrement cet art a-t-il dit car mon tempérament me porte à entreprendre toutes choses totalement et à la poursuivre tout aussi totalement et à la mener totalement à bout celle là vous devez le savoir mon véritable malheur a-t-il dit pendant des dizaines d'années j'ai voulu tout faire totalement cela fut mon malheur a-t-il dit ce mécanisme proprement personnel de désintégration toujours axé sur la totalité a-t-il dit ce n'est d'ailleurs pas pour des gens comme moi que ces maîtres anciens ont peint et que les grands compositeurs anciens ont composé et que les grands écrivains anciens ont écrit naturellement pas pour des gens comme moi jamais l'un d'eux n'aurait peint ou écrit ou composé pour quelqu'un comme moi a-t-il dit l'art n'est pas fait pour la contemplation totale et pour l'écoute totale et pour la lecture totale a-t-il dit cet art effet pour la part misérable de l'humanité la part quelconque normal oui je dois le dire pour l'homme de bonne foi exclusivement un grand édifice a-t-il dit comme il rapétise vite sous le regard d'un oeil comme le mien si célèbre soit il et c'est alors justement et précisément que tôt ou tard il se réduit à une architecture ridicule j'ai fait des voyages a-t-il dit pour voir de la grande architecture naturellement mais d'abord en italie et en grèce et en espagne mais les cathédrales se sont bientôt réduites sous mes yeux à rien de moins que des tentatives impuissantes oui ridicule pour opposer au ciel quelque chose comme un second ciel d'une cathédrale à l'autre toujours un second ciel encore plus grandiose d'un temple à l'autre toujours quelque chose d'encore plus grandiose a-t-il dit et il en est tout de même toujours sorti que quelque chose de mal foutu naturellement j'ai visité les plus grands musées pas mal seul et pas seulement en europe et j'ai étudié leur contenu étudié avec la plus grande intensité croyez moi et bientôt j'ai eu l'impression que tous ces musées ne contenaient rien d'autre que l'impuissance pinte la capacité peinte le ratage peint la partie mal fichu du monde tout de même à tout ce qu'il ya dans ces musées raté et mal fichu a-t-il dit hier peu importe dans quel musée vous entrez et commencer à regarder et commencer à étudier vous n'étudiez que du raté et du mal fichu ça y est je vous ai tous tué c'était intense ça attend un seuil vous avez reconnu j'imagine des maîtres anciens les maîtres anciens de thomas bernard non je n'avais pas reconnu non mais c'est qu'on ne les voyait pas c'est trop loin à les yeux je voulais faire plein des yeux des clins d'oeil comme ça je voulais faire des clins d'oeil mais j'arrivais pas avec ma caméra voilà et puis je voulais faire un troisième oeil que je voulais voir des faire des yeux qui te regarder mais j'étais nul je pas réussi je trouvais que ça allait bien mais ça n'a pas marché il ya quelques années de ça pour mes 50 ans guillaume massard m'a offert un pot de 50 yeux on a les amis qu'on mérite voilà et on a même fait une animation avec une fois parce qu'il s'est dit que sans doute on ferait des trucs avec et en effet on a fait des trucs avec on en fera d'autres promis je ferais une jeune je serais bien un dans un livre de temps en temps je pense que ça pourrait être assez drôle à faire un petit au percule comme ça un petit trou ah bah ça c'est très bataillant avec un oeil dans la bouche on dirait une estampe de saïki sur bataille ah bah oui on est complètement dedans là et dans le film d'horreur qu'on a vu l'autre jour il avait ça on avait un super film comment il s'appelait le film avec elle on en regarde trois par jour des films donc celui où il ya des yeux où le mec et il est dans un cinéma il est allé mangué il est nuclé et il est nuclé les gens et il met dans des dans un bocal comme il ya un moment donné il en sort un de sa bouche petit film espagnol alors j'ai pas le titre en tête là par contre c'est un titre anglais terror je sais pas quoi c'est récent c'est une espèce de de poursuite très très diallo du slasher à la bava c'est assez citatif mais pas du tout grotesquement groupie c'est ça y est on a perdu agnès donc on a la vraie agnès qui arrive à ce temps là c'est plutôt l'heure où elle se réveille je commence à me réveiller elle devient la nièce garou la terrible créature de la nuit et là attention au matricule il était super bien le film parce qu'il faisait des références au bava que j'aime bien qu'il se passe aussi dans un cinéma et où tout le monde se fait une ancienne non il était vraiment très chouette et tu sais plus le titre non j'ai plus en tête je suis vraiment désolé oui c'est un film très récent mais c'est vrai que toute sa sa texture est assez espagnol c'est ça ouais c'est ça c'était super bien c'était vraiment alors donc oui gabriel tu n'as plus la force de lire ça c'est le jour entre parce que je pense que je vais vous laisser pour ce soir oui et la gomme magique le livre le plus effrayant de tous les temps salut à toi l'épée de pu l'épée de pu voilà un pseudonyme amusant et bien rechanté et bienvenue ici parce que tu restes inférieurs avec nous tu vas faire de deux qu'est ce que tu veux faire je pense que je pense que je vais aller rouler l'avion d'accord alors du coup bah ça va jouer entre agnès et moi agnès c'est ton tour est ce que je continue à lire sur la folie est ce que je continue à la folie c'était pas mal tu nous a pas mis la suite j'avais des oui j'avais deux textes encore de thierry ok sur dans un appartement sur la nuit j'en ai mais je viens dans l'ira on reprend un peu la folie ouais de toute façon je lirai pendant tout ce soir je pense en tout cas merci de l'invitation et puis acheter que c'était très cool de t'avoir vraiment j'ai dit ça hier soir quand laurent a dit on va faire une lecture demande à gabriel ça trouve il fait rien ouais c'était vraiment chouette et c'était très cool et bé on se refera ça de façon nous on se retrouve dimanche à 14h30 tous les deux et d'autres gens se passeront là pour goodman l'affreux goodman donc ce sera un petit live dessin philo et on va bien s'amuser je continuerai à dessiner telos pendant que que tu nous décortiquera goodman et qu'on jacassera comme de piche et qu'on perd sifflera est-ce complètement voilà on va persifler très très long mon petit peu encore le couper en deux parties si je ne pourrais pas tout lire ce soir ma bonne nuit en tout cas mon gabriel et puis merci d'avoir été là c'était vraiment gentil je t'embrasse très fort à travers donc ça te dit laurent jacquipijo sur la folie ordinaire que je reprends ouais allez attendez un peu de musique pinel marque pour vous les véritables débuts de la psychiatrie dans quel contexte intervient-il pinel à la fin du 18e siècle trouve une situation d'une confusion totale même si l'on distingue quelques précurseurs comme d'aquin qui a écrit une philosophie de la folie en 1791 il y a un très grand besoin de simplification qu'on dit ya que dans la tradition de leuc l'attenté tout pour lui est association d'idées et la folie se réduit à une erreur dans les associations d'idées d'un autre côté puisque tant de chemins sont possibles à cette époque cabanis et c'est un monisme vitaliste il croit à la production des idées par le cerveau comme l'estomac produit le subgastrique qui fonctionne comme un simple un simple viscère c'est marrant j'aurais dit une viscère comment j'aurais dit une viscère mais il dit un viscère d'un point de vue littéraire il ya aussi l'hydro oui avec le neveu de rameau qui définit une douce folie et le rêve d'alembert qui met en scène le médecin bordeux un homme capital de ce siècle mais revenons à pinel c'est un érudit humaniste qui a eu la chance de se trouver projeté dans l'hôpital où il rencontre des fous à bicêtre puis à la salle pétrière l'hôpital est un complexe qui est un chaos et qui suscite aussi toute une réflexion tenons par exemple envisage l'hôpital comme un médicament et non plus comme un lieu de séjour pinel donc se retrouve là il se sent un peu comme hippocrate à sa sauce dans un lieu inconnu où il doit mettre de l'ordre les malades mentaux sont enchaînés dans des cachots la légende veut d'ailleurs que pinel ait eu l'idée de libérer mais surtout il entreprend de classer et de décrire les maladies soigner c'est autre chose l'objet de la médecine pour lui c'est d'abord de connaître il commence donc par une nosographie le nom des maladies est en effet un problème capital comment nommer c'est une question de rhétorique de style le nom détermine le soin et permet aussi tout simplement qu'on se comprenne on devait auparavant se creuser la tête pour définir la maladie qu'indiquaient tel mot en anglais tel autre en allemand ou en français alors pinel c'est milieu 18e donc effectivement il écrit la première nosographie psychiatrique voilà on a évoqué qu'on dit ya quand il s'inspire au début qu'on dit accès typiquement c'est le philosophe début 18e empiriste voilà empiriste qui fait passer avant tout l'expérience pour organiser et comprendre l'expérience sensible organiser et comprendre le monde alors c'est une démarche technique la démarche de pinel est également culturel quand par exemple il commence un chapitre en disant n'est pas une satyre que j'écris ça signifie qu'il a lu la satyre d'horace sur les fous et qu'il a lu le nouveau drame c'est un homme de culture c'est ce qu'on ne lui pardonne pas d'ailleurs mais il entreprend aussi des descriptions ce qu'il reproche effectivement à hippocrate c'est de ne pas avoir écrit des histoires de fous au sens médical donc il écrit l'évolution de la maladie sur des individus et c'est important il décrit ses propres échecs thérapeutiques ils commencent d'ailleurs par un échec qui à l'origine de sa vocation l'histoire d'un jeune ami qui s'est suicidé en 1783 en lisant plus tard que la mort de sipion a utique c'est ça le fils de pinel d'ailleurs s'appeler sipion mais il faut dire que pinel n'avait pas à sa disposition les traitements qu'il imagine plus tard il n'y avait pas encore d'hôpital à la finale et ce dernier n'avait pas encore relu les anciens comme le médecin caélius aurélien dont il s'inspire ce qu'il conçoit très fortement à cette occasion c'est la nécessité d'un traitement différent c'est vrai qu'on tape souvent sur pinel mais finalement non peut-on dire que pinel a changé les mentalités à l'égard de la folie certainement il a introduit l'idée par exemple qu'il y a toujours une motivation même à l'acte le plus fou et donc une forme de rationalité certes déviée mais sur laquelle on peut opérer le dialogue reste possible l'homme fou est d'abord un homme un être de raison si on peut dire il ya un sujet de la folie cela conduit bien sûr au traitement moral c'est à dire à la stratégie d'un dosage entre le dialogue la violence maîtrisée le médicament donc là il revient vraiment aux anciens qui dans les premiers traitements il y avait ça il y avait donc la discussion il y avait des les bords on l'avait dit un les les bords les discussions et aussi tout ce qui était rituel religieux on essayait tout mais il y avait traitement par par le la discussion notamment la discussion philosophie dans certains cas comme la manière religieuse le fait de voir des anges ou des choses comme ça le traitement se réduit à un antispasmodique et décalement reste tout de même l'ambiguïté majeure que pinel n'a pas su lever l'origine de la folie regardez le titre de son ouvrage traité médico-philosophique de l'aliénation mentale je veux dire philosophique hippocratique non c'est plat c'est la tradition médicale c'est le viscère que ce soit le cerveau le foie la ville l'estomac etc pinel en fait semble en fait semble hésiter sur l'origine de la folie il réunit la folie médicale et la folie philosophique c'est un coup de force génial tout pour lui du domaine du médecin l'origine de la folie ce n'est plus le viscère mais la passion qui relève de l'âme et du corps qu'on avait vu que l'âme et le corps avaient été séparés à un moment donné il y avait la folie du médecin et la folie du du religieux du philosophe il y avait deux deux sortes de folie mais je me demande si c'est pinel qui avait justement essayé de traiter ses patients par le théâtre et que le tout paris venait le voir les voulaient faire une espèce de catharsis comme ça et le tout paris venait regarder les spectacles donnés par les fous savais c'était génial humain un lieu mondain est ce que c'est lui je dirais que c'est antérieur parce que ça doit jouer à charenton quand il était enfermé à charenton avec chez les fous donc c'est antérieur sade en tout cas il ya cette anecdote j'ai fini c'était devenu un lieu mondain et non ça ça soignait pas du tout mais en plus à c'est possible il y avait une moquerie permanente et ça va empirer certains certains pronostics ça pourrait aggraver ce qu'il est à charenton est ce que c'est ce qui perd ce qui lui permet de fonder le traitement moral oui et la passion va devenir avec esquirole en 1805 qui fait sa thèse sur ce sujet quelque chose de topique sans que jamais ne soit réglé la question de l'origine des passions l'histoire de la psychiatrie dépend vraiment du choix d'un homme le contexte historique n'est pourtant pas anodin et non c'est une décennie révolutionnaire la révolution intervient dans la vie de pinel dans son passage à la salle pétrière mais aussi en lui amenant une clientèle nouvelle des gens qui se prennent pour pour louis 16 par exemple et au nom de la liberté voilà couton le conventionnel paralytique celui qui est toujours sur sa chaise roulante qui vient à l'hôpital et oblige à libérer en tout cas c'est ce qu'on raconte et après pinel qu'est ce qui change le fou a-t-il autant changé que la médecine qui le soigne le fou lui ne change jamais c'est l'appréhension de la folie qui s'est modifiée et ce qui rôle est une scansion importante il réfléchit sur l'asile à ses têtes et ce qui rôle regarde peut-être je confonds en tout cas c'est visiblement pas c'est pas pinel mais il est plutôt intéressant le perpignan il est premier à avoir supprimé les chaînes oui c'est ce qu'on dit oui la légende dit ça donc est ce qui rôle est une scansion important il réfléchit sur l'asile on se préoccupe beaucoup du lieu à ce moment là de son architecture et de sa répartition mais parce qu'au début les asiles avait été créé pour mettre à l'écart on ne cherchait pas à soigner du tout on cherchait vraiment à séparer quoi le qui est pas de contamination d'une certaine façon un peu comme avec la lèvre en tout cas si ça intéresse un peu le chat je peux mettre la référence de base c'est l'histoire de la folie voilà de je suppose que la plupart d'entre vous connaissent mais aucun ou pas c'est un des bouquins de Foucault très abordables il aborde toujours l'histoire lui c'est plutôt l'antiquité donc mais c'est intéressant d'avoir l'antiquité le fou ne change jamais donc c'est la pression de la folie qui s'est modifiée et ce qui rôle est une scansion importante il réfléchit sur la ville on se préoccupe beaucoup du lieu à ce moment là de son architecture et de sa répartition où placer le centre faut-il séparer les sexes quel rôle donner au jardin et cela je dure et cela dure jusqu'en 1916 là on est encore comme dans surveiller et punir on est dans comment la prison quelle forme lui donner tout ça on aura ça aussi cela dure jusqu'en 1916 et la construction d'un des derniers grands asiles par les allemands qui occupent l'alsace l'ambiguïté de l'asile c'est qu'il s'agit d'un lieu de protection le fou lui-même et la société et d'un lieu de guérison on dit depuis le médecin tenon quelques années avant pinel que l'enfermement soigne c'est l'idéologie contre laquelle réagira après la deuxième guerre mondiale l'anti psychiatrie mais attention les médecins d'alors n'étaient pas les cyniques et les salauds qu'on nous a longtemps présenté l'anti psychiatrie a été un mouvement nécessaire mais non suffisant la mise en question de la psychiatrie était très saine mais ce qui a réellement rendu caduques ces grands espaces de soins c'est le médicament qui a permis une indépendance relative du fou mais il faut rester un peu au 19e siècle il y a charcot et l'invention scientifique de la neurologie on parlait de charcot tout à l'heure il invente l'hystérie ce dont parlait gabriel qu'il voit avec le regard du neurologue et celui du passionné d'art qu'il est vous les photos dont je parlais et qui est là chez charcot pendant six mois c'est freud la psychanalyse exercera une influence énorme sur la psychiatrie on passe d'une vision organiciste à une vision plus large on peut dire aussi que cela a vulgarisé le rapport du médecin au malade consulter un psychanalyste et par extension un psychiatre est devenu de la routine de fait la révolution freudienne a tout changé c'est plus tardif à l'apparition du théâtre à l'asile le premier avis à faire ça c'est l'asile d'aversa en italie qui abandonne donc les chaînes aussi et qui introduit le théâtre et la musique à des fins thérapeutiques donc sous la direction de du fondateur qui est piétro pisane moi je parlais d'un français puisque ça se passe et on continue à paris légendaire intervention enlever les chaînes de pinel ma pratique plus humaine on enfin là non mais là il parle que alors à la fin des années 30 alors que les grands noms de la médecine spéciale comme ferris ce qu'il y a trouvé une thèse en fait sur les c'est la question ouais parce que c'est un peu compliqué le si vous voulez des détails je pense que là vous trouverez absolument toujours là où c'est un retour c'est que les dans l'antiquité les premiers soins donnés au fou et bien il y avait donc je disais on les met on les isolait dans une pièce mais toujours avec quelqu'un à leur côté il y avait même la précaution de d'attacher le lit pour que le la personne ne puisse pas se faire de mal et donc il y avait donc cette surveillance le le un environnement neutre pour pas exalter les on n'appelait pas ça encore les délires mais les idées les visions et et il y avait soin par la musique l'art avait une place très importante et la discussion philosophique mais aussi l'art et la musique donc c'est un retour à tout ça qui s'est fait ça a disparu mais c'était des pour les premiers soins étaient comme ça alors j'en étais moins la psychanalyse ah oui oui donc là je sais pas pourquoi pijot dit que le psychanalyste est par extension un psychiatre non pas du tout on est bien d'accord que les psychanalystes ne sont pas forcément psychiatres pour un psychanalyste il n'est pas nécessaire du tout d'avoir une formation de psychiatre c'est tout à fait un parcours complètement différent et oui ni contraire donc le psychiatre c'est vraiment un parcours médical c'est une spécialisation médicale qui est d'ailleurs je sais pas si c'est encore le cas mais à une époque c'était médecine plus un stage ou pas grand chose en psychiatrie et je crois que ça s'est amélioré la formation en psy pendant quelques décennies médicales se sont améliorées mais c'est vrai qu'à un moment donné c'était pas terrible et c'est vrai qu'à un moment donné beaucoup de psychiatres devenaient psychanalystes aussi pour ça c'est que enfin c'était aussi une tendance c'est une tendance de la psychiatrie mais ça leur permettait d'avoir une expertise importante mais en effet n'importe qui peut devenir psychanalyste et moi quand je faisais mes études et passer la loi comme quoi il fallait cinq ans d'études mais avant c'était même pas le cas on pouvait psychanalyste même si on n'avait pas fait cinq ans d'études il n'y a pas besoin du tout de faire la plupart des psychanalystes que je connais n'ont pas du tout fait de psychiatrie ils viennent de tout d'autres au milieu linguiste je continue concentre toi il faut lire je dis grâce à fond de fait la révolution freudienne a tout changé le livre essentiel pour moi c'est une malaise dans la civilisation qui est des tranquillis des tranquillitat amini voilà moi quand ça parle latin j'ai du mal qui est le des tranquillitat amini des modernes alors je ne sais pas ce que c'est des tranquillitats amini mais il ya une petite note la paix des âmes la tranquillité de l'âme de sénèque c'est un chenac ben voilà la tranquillité de l'âme de sénèque que je connais en plus bah oui mais dix ans à cette époque travaille aussi quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'impact mais qui m'atteint vivement c'est charles blondel il essaie de voir le fou comme un étranger ça touche à des problèmes de poétique chouette que le fou comme un étranger comment ça mais parce que le malade parce que pour le malade la souffrance n'est pas métaphorique alors que pour le médecin le malade qui décrit son mal use de métaphores blondel refuse cela il faut dit il apprendre le langage de l'autre dans cette optique par exemple moreau de tour un très grand médecin du 19e siècle l'auteur du hachiche pense qu'il faut passer par l'apprentissage adouci de la folie qu'est la drogue alors oui oui carrément faut expérimenter quoi mais il y en a d'autres qui ont dit ça alors j'ai pas les noms et tout ça mais je sais qu'il y en a certains qui ont pensé que en effet l'expérience du délire par exemple était très proche de la prise de drogue et que donc il fallait pour avoir cette expérience et comprendre il fallait prendre des drogues on retrouve le land le problème du langage commun et celui des noms des maladies dans le s est dans le s dsm on établit on ossifie ou sclérose une table nos graphiques où l'on disséminent des symptômes ah oui il faut dire que le dsm c'est en anglais je sais jamais comment on dit en tout cas c'est le livre où ils sont recensés et les symptômes on n'est pas mais le nom bah c'est long tu veux savoir ce que veut dire l'acronyme c'est ça disease non c'est disease diagnostic d'ailleurs le d manuel diagnostic et statistiques des troubles donc c'est surtout utilisé par les anglo-saxons et puis certains psychiatres aussi en france mais bon c'est vrai que l'influence de la psychanalyse a essayé de minimiser le phénomène en france parce que le problème mais ils vont parler puis jo le problème du dsm c'est que c'est classé par symptômes et du coup comme je disais tout à l'heure ben les symptômes l'anxiété par exemple peut être présente dans plein de tableaux cliniques on peut pas faire un diagnostic avec anxiété si on faisait ça pour les maladies maux têtes maux de ventre on serait embêté parce qu'en effet les maladies mentales et physiques d'ailleurs ne prennent pas la même forme suivant les sujets donc dans le dsm on établit on ossifie on sclérose une table nosographique où l'on dissémine les symptômes les symptômes de la mélancolie par exemple sont dispersés mais il n'y a plus de maladies mélancoliques à lui il parle du phénomène inverse c'est à dire que ça se retrouve dans plein d'autres dans plein d'autres endroits les symptômes de la mélancolie la classification est dangereuse car le concept va passer car le concept ne va pas épuiser la totalité du réel prenez sidenham au 17e siècle l'hypocrate anglais il faut dit il peindre la maladie il faut la décrire comme le botaniste décrit une feuille où arrêtons la description car ce petit point sur la feuille qui n'est pas sur les autres feuilles je le néglige parce qu'il n'est pas statistiquement signifiant or c'est peut-être dans cette particularité que réside la signification profonde limiter la description des symptômes permet de créer des cas mais c'est aussi un danger de sclérose moi c'est c'était ce passage là que j'avais noté je crois que c'était très important cette idée du petit point sur la feuille qui n'est pas sur les autres feuilles il est pas statistiquement signifiant donc je le néglige mais c'est peut-être le plus important donc il faut peindre la maladie comme on parle comme le botaniste à la feuille je m'arrêter là dessus parce que c'était surtout parce que ça dit très sérieux ça dit l'importance du sujet quoi c'est quand même assez profond grave oui il est 2h43 du matin c'est l'heure idéale il faut il faut alterner du coup moi je vais vous épargner les choses un peu savantes que je vous avais mis de côté je vous avais choisi les essais florentins de barbeau et lichtenstein que j'aime beaucoup je vais lire des choses un peu enlevé la botanique parallèle dans les plantes justement je me suis arrêté sur les feuilles on est à train de faire si c'est un jeu d'association en fait trois petits chals alors là avec le flaubert bouverte et cuché on pourrait tout faire puisqu'il passe par tous les étapes de la science mais on va rester dans la science botanique parallèle après mais ça va être intéressant parce que on est vraiment dans les bon vous connaissez un peu le principe je crois j'espère de de du fonctionnement de bouverte et pécluché de ces deux gros nigaud d'accord ma super donc là le bouquin le plus drôle le bouquin le plus drôle de petit façon tu connais je suppose bien de de flaubert qui décrit la deux hommes ivres de connaissances mais qu'on comme deux ans qui sont pas que coups ils sont magique il ya des lumières des fois l'idiotie touche aussi à la lumière et chez eux on peut dire que vraiment toutes les ampoules la bêtise sont allumés à l'étage et ça donne quelque chose d'assez fou ils veulent tout essayer ils veulent mettre à l'épreuve de de leur connaissance toutes les choses du monde toutes les les fabrications humaines toutes les productions tout ce que font les humains ils essayent mais vraiment à fond de s'en donner les moyens il n'en manque qu'un seul moyen ils sont bêtes donc ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font et c'est stupéfiant parce que ils mettent en branle des trucs ahurissant pour pour tout tenter toutes les disciplines toutes les doctrines ils épousent toutes les doctrines débiles de leur siècle qui sont à peu près les nôtres je veux dire il ya ils épousent beaucoup de fumisterie qui vont du scientisme le plus plat et le plus bête j'ai jusqu'au au fond freluche mais oui ils sont plutôt dans une vision très positifisante au départ ce qui les empêche pas de tomber de sombrer dans dans les illuminations les plus couillonne ils sont assez bouche donc c'est vraiment une à un duo de nigo et qui sont très aimables il en existe une version filmée qui est assez prodigieux c'est mariel et je crois que c'est carmès en alter ego enfin un duo magique pour jouer au pouvoir bouvard et pécuche donc on peut pas vraiment arrêter une lecture de pouvoir et pécuche c'est un continuum de d'enthousiasme et déception il s'enthousiasme pour un truc comme des fous allez ils vont devenir astronomes ils essayent tout ils achètent tout le matériel ils sont ils s'encouragent l'un l'autre ils foirent ils sont déçus des affaires des observations ça marche dix fois moins bien qu'ils ne l'avaient imaginé évidemment ils ne sont jamais à la hauteur de leur ambition et ils mettent toujours sur des causes extérieures leur échec se remettre en cause fondamentalement leur approche de l'existence même c'est plutôt très drôle alors ils en sont là je crois qu'ils viennent de s'improviser pendant quelques pages colombophile et là ils vont aborder je crois un bout de médecine ils sortent là oui oui ils viennent d'essayer de guérir une fille de la bonne au fils de la bonne ils donc ils sont plongés dans des manuels de médecine comme ça on va rester un petit peu dans l'atmosphère qui était la nôtre avec avec la lecture de jacquie pigot et on va on va plonger dans bouvard et pécuche ayant l'esprit tendu vers les ailes maintes pécuche et observa sur la joue de madame bordin une tâche bizarre le docteur depuis longtemps la traitait à part les amères ronde au début comme une pièce de vinsole cette tâche avait grandi et formé un cercle rose ils voulurent l'en guérir elle accepta mais exigeait que ce fut bouvard qui lui fit les onctions elle se posait devant la fenêtre dégraffé le haut de son quartage est resté la jour tendu en le regardant avec un oeil qui aurait été dangereux sans la présence de pécuche dans les douze permis et malgré les froids du mercure ils administraient du calomel un mois plus tard madame bordin était sauvé elle leur fit de la propagande et le percepteur des contributions le secrétaire de la mairie le maire lui même tout le monde dans chavignol sucé des tuyaux de plumes cependant le bossu ne se redressait pas la percepteur lâcha la cigarette elle redoublait ses étouffements fourreau se plaignit des pilules d'aloès qui lui occasionnaient des hémorroïdes bouvard eut des maux d'estomac et pécuché d'atroces migraines ils perdirent confiance dans le raspail mais eurent soin de n'en rien dire craignant de diminuer leurs considérations et ils montrèrent beaucoup de zèle pour la vaccine apprièrent à saigner sur des feuilles de choux furent même l'acquisition d'une paire de lancettes ils accompagnaient le médecin chez les pauvres puis consultaient leurs livres les symptômes notés par les auteurs n'étaient pas ceux qu'ils venaient de voir quant au nom des maladies du latin du grec du français une bigarreur de toutes les langues on les compte par milliers la classification linéenne est bien commande avec ses genres et ses espèces mais comment établir les espèces alors ils s'égarèrent dans la philosophie de la médecine il rêvait sur l'archer de vadelmont le vitalisme le brand nid l'organicile demandait au docteur d'où vient le germe de l'ascrophule vers quel endroit se porte le miasme contagieux et le moyen dans tous les cas morbide de distinguer la cause de ses effets la cause et les faits s'embrouillent répondez vos corbeilles sur manque de logique les dégoûta et les visitaires les malades tout seul pénétrant dans les maisons sous des prétextes de philanthropie au fond des chambres sur de salles matelas reposer des gens dont la figure pendait d'un côté d'autres l'avaient bouffi d'un rouge écarlate ou couleur de citron ou bien violette avec les narines pincées la bouche tremblante et des râles des hoquets des sueurs des exhalaisons de cuir et de vieux fromages il disait les ordonnances des médecins et était fort surpris que les calmants soient parfois des excitants les vomitifs des purgatifs qu'un même remède convienne à des affections diverses et qu'une maladie s'en aille sous des traitements opposés néanmoins ils donnaient des conseils ils remontaient le moral ils avaient l'audace d'ausculter leur imagination travaillait ils écrivirent au roi pour qu'on établi dans le calvados un institut de garde malade dont ils seraient les professeurs ils se transportèrent chez le pharmacien de bayou celui de falaise leur on voulait toujours à cause de son jujube et ils l'engagèrent à fabriquer comme les anciens des pila purgatoria c'est à dire des boulettes de médicaments qui à force d'être maniés s'absorbent dans l'individu d'après ce raisonnement qu'en diminuant la chaleur on entrave les cligmasies il suspendire dans son fauteuil aux poutrelles du plafond une femme affectée de méningite et il l'a balancé à tour de bras quand le mari survint et les flanquait dehors enfin au grand scandale et monsieur le curé ils avaient pris la mode tout à fait nouvelle d'introduire des thermomètres dans les derrière une fièvre typhoïde se répandit dans les environs bouvard déclara qu'il ne s'en mêlerait pas mais la femme de gouis leur fermier vint gémir chez eux son homme était malade depuis quinze jours et monsieur vos corbeilles le négligeait pécuchet se dévoit tâche lenticulaire sur la poitrine douleur aux articulations ventre ballonnée langue rouge c'était tous les symptômes de la dotienne enterrée se rappelant le mot de raspa et qu'en notant la diète on supprime la fièvre et leur donna des bouillons un peu de viande tout à coup le docteur parut son malade était en train de manger deux oreilles derrière le dos entre la fermière et pécuchet qui le réconforçait il s'approcha du lit jete à l'assiette par la tête en s'écrivant mais c'est un véritable meurtre pourquoi vous perforez l'intestin puisque la fièvre typhoïde est une altération de sa membrane folliculaire pas toujours et une dispute s'engagea sur la nature des fièvres pécuchet croyait à leur essence vos corbeilles les faisaient dépendre des organes aussi j'éloigne tout ce qui peut surexciter mais la diète affaiblit le principe vital mais qu'est ce que vous me chantez avec votre principe vital il y comment votre principe vital est-ce que quelqu'un n'a jamais vu votre principe vital pécuchet s'embrouilla d'ailleurs dit le médecin oui oui je veux pas de nourriture lui le malade fit un geste d'assentiment sous son bonnet de coton n'importe il en a besoin jamais son poudre donne 98 pulsations qu'importe les pulsations et pécuchet nomma ses autorités laissons les systèmes a dit le docteur pécuchet croisa les bras vous êtes un empirique alors nullement mais en observant et si on observe mal vos corbeilles prit cette parole pour une allusion à l'herpès de madame bordin histoire clabaudée par la veuve et dont le souvenir l'agacé d'abord il faut avoir de la pratique ceux qui ont révolutionné la science n'en faisait pas vendez le mont bourrave broussez lui même vos corbeilles sans répondre se pencha vers gouis et haussa la voix lequel de nous choisissez vous pour médecin le malade somnolent aperçu des visages en colère et il se mit à pleurer sa femme non plus ne savait que répondre car l'un était habile mais l'autre avait peut-être un secret très bien dit vos corbeilles puisque vous balancez entre un homme nanti d'un diplôme pécuchet ricana pourquoi riez vous c'est qu'un diplôme n'est pas du genre d'argument le docteur était attaqué dans son gagne pain dans sa prérogative dans son importance sociale sa colère éclata nous le verrons quand vous irez devant les tribunaux pour exercice illégal de la médecine puis se tournant vers la fermière faites le tuer par monsieur tout à votre aide et que je sois pendu si je reviens jamais dans votre maison et il s'enfonça sous la étre et en gesticulant avec sa canne bouvard quand pécuchet rentra était lui même dans une grande agitation il venait de recevoir fourreau exaspéré par ses hémorroïdes vainement avait-il soutenu qu'elle préserve de toutes les autres maladies fourreau n'écoutant rien l'avait menacé de dommages et intérêts il en perdait la tête pécuchet lui conta l'autre histoire qu'il jugeait quand même plus sérieuse et fut un peu choqué de son indifférence oui le lendemain qu'une douleur dans l'abdomen cela pouvait tenir à la gestion de la nourriture peut-être que vos corbeilles ne s'étaient pas trompés un médecin après tout ça doit s'y connaître et des remords à saillir pécuchet il avait peur d'être homicide par prudence il congédière le bossu mais à cause du déjeuner lui échappant sa mère cria beaucoup beaucoup c'était pas la peine de les avoir fait venir tous les jours de barneval à chavignol fourreau se calma gouis reprenait des forces à présent la guérison était certaine un tel succès en hardi pécuchet si nous travaillions les accouchements avec avec un mannequin assez de mannequins mais ce sont des demi corps repos inventés pour les élèves sages femmes me semble que je retournerai le fœtus bouvard était là de la médecine les ressorts de la vie nous sont cachés les affections sont trop nombreuses les remèdes problématiques et on découvre dans les auteurs aucune définition raisonnable de la santé de la maladie de la diathèse ni même du pu cependant toutes ces lectures avaient ébranlé leur cervelle bouvard à l'occasion d'un rhume se figura qu'il commençait une fluxion de poitrine des sensus n'ayant pas affaibli le point de côté il eut retour à l'invisicatoire dont l'action se porta sur les reins alors il se crut attaquer de la pierre pécuchet prit une courbature à lélagage de la charmie et il vomit après son dîner ce qui l'effraya beaucoup puis observant qu'il avait le teint un peu jaune suspectait une maladie de faux et se demandant est ce que j'ai des douleurs et il finit par en avoir s'attristant mutuellement ils regardaient leur langue se tâter le poux changer d'eau minérale se purgeait et redoutant le froid la chaleur levant la pluie les mouches principalement les courants d'air pécuchet imagina que l'usage de la prise était funeste d'ailleurs un éternuement occasionne parfois la rupture d'un anévrisme et il abandonna la tabatière par habitude il y plongeait les doigts puis tout à coup il se rappelait son imprudence comme le café noir secoue les nerfs bouvard voulu renoncer à sa demi-tasse mais il dormait après ses repas il avait peur en se réveillant car le sommeil prolongé c'est une menace d'apoplexie leur idéal c'était cornaro ce gentil homme vénitien qui à force de régime atteignit une extrême vieillesse sans limiter absolument on peut avoir les mêmes précautions et pécuchet tira de sa bibliothèque un manuel d'hygiène par le docteur morin comment avait il fait pour vivre jusque là les plats qu'ils aimaient s'y trouvent tous défendus jermaine embarrassé ne savait plus que leur servir toutes les viandes ont des inconvénients le boudin et la charcuterie le haran sort le homard et le gibier sont réfractaires plus un poisson est gros puis contient de gélatine et par conséquent plus il est lourd les légumes causés aigreur le macaroni donne des rêves les fromages considérés généralement sont d'une digestion difficile un verre d'eau le matin c'est dangereux chaque boisson ou comestible était suivi d'un avertissement pareil ou bien de ces mots mauvais gardez vous de l'abus convient pas à tout le monde pourquoi mauvais où est l'abus comment savoir si telle chose vous convient quel problème que celui du déjeuner ils quittèrent le café au lait sur sa détestable réputation et ensuite le chocolat car c'est un amas de substances indigètes restait le thé mais les personnes nerveuses doivent se l'interdire complètement cependant décaire au 17e siècle en prescrivait 20 décalines par jour afin de nettoyer les marais du pancréas ce renseignement ébran la morin dans leur estime d'autant plus qu'ils condamnent toutes les coiffures chapeaux bonnet casquette exigence qui révoltent un pécuchet alors ils achètèrent le traité de becquerel où ils virent que le port est en soi même un bon aliment le tabac d'une innocence parfaite et le café indispensable aux militaires jusqu'alors ils avaient cru à l'insalubrité des endroits humides mais pas du tout casse père les déclare moins mortels que les autres on ne se baigne pas dans la mer sans avoir rafraîchi sa peau béguin veut qu'on s'y jette en pleine transpiration le vin pur après la soupe passe pour excellent à l'estomac les villes accusent d'altérer les dents enfin le gilet de flanelle cette sauvegarde ce tuteur de la santé ce palladium chéri de bouvard et inhérent à pécuchet sans envage ni crainte de l'opinion des auteurs le déconseille aux hommes pléthoriques et sanguins mais qu'est ce donc que l'hygiène vérité en deçà des pyrénées erreur au delà affirme monsieur lévy et becquerel ajoute qu'elle n'est pas une science voilà 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 ça dure comme ça pendant 300 pages ça mourir de rien vous les voyez ils sautent comme ça d'un état à un autre d'excitation ils s'enthousiasment pour tout avec la même prodigieuse incompétence on reconnaît là on est en plein 20e siècle quand même en termes de relation à la médecine je crois qu'on est vraiment dedans alors je vois si bouvard et pécuchet mariel je dirais car mais moi je me suis j'ai l'impression de voir lors de silhouettes marcher dans les chemins donc c'est varieux qu'il a réalisé et l'affiche technique la distribution voilà c'est ça c'est bien marié à l'écart mais on peut vous le conseiller c'est clairement une adaptation assez chouette il n'y a pas tout parce que c'est immense si je me souviens bien énormément de choses c'est que des extraits dans le traverse quand même moi et toutes les difficultés moi ça me fait penser au je sais pas pourquoi ça fait penser au candide de voltaire parce que c'est comme si il traversait toute une vie d'expérience pour tout pour tout rejeter au fur et à mesure oui c'est chaud et c'est une c'est bien oui ça me fait penser à ça cette espèce de tout expérimenter et il ya un peu cette idée donc je sais pas j'ai plus aucun souvenir de courrier donc je dirais pas tout bonheur et qu'ils essayent tout ouais ouais c'est possible il ya l'air d'une quête du bonheur mais aussi par l'âge adulte c'est pas le bonheur qui cherche je sais pas qu'est ce qu'ils cherchent ces deux ailleurs ils cherchent à une existence qui soit ils cherchent une existence conforme à la représentation qu'ils se font de même mais comme cette représentation est floue et bien leur ancrage dans l'existence est bien compliqué est-ce que tu nous lire un truc ou est-ce qu'on s'arrête là dis moi tout moi je me disais que comme moi j'avais des choses un peu grave et douloureuse je lirai bien du bain de chelette tu veux dire un bain de chelette ouais c'est pas vrai c'est là c'est pas facile à l'écouté d'un petit bachelet tout le monde me pardonnera vu qu'il est pardon non il est que trois heures du matin oui c'est vrai alors j'en ai choisi des particulièrement alors moi celui-là il est très court donc peut-être pas attend mais moi il y en a que j'aime ouais enfin ils sont trop durs ça dépend des cas là c'est deux très courts donc tu peux tâter les deux très courts il ya quoi pas de budapest il est bien très drôle et remarquable n'est ce pas sur les joieurs et réalisé par les biens c'est depuis je crois que le fait de ne pas faire parce que ou même les week-ends c'est trop dur à lire alors le week-end mais surtout très long c'est pour ça que je n'ai pas choisi et le fait de ne pas faire son job je l'ai lu déjà en live voilà c'est la raison pour laquelle je n'ai pas choisi et puis il ya aussi demande au monsieur il est long il est long et je crois qu'il est long et puis il a un petit peu perdu de son sel quand même dans le 20e siècle il est marrant pour les amateurs de bachelet j'ai quand même choisi des trucs qui tiennent un peu sur la distance l'air de rien mais il fait c'est super mais c'est un peu daté je vous avais pas mis son nom d'ailleurs ça me choque pas oui je vous mets son petit nom quand même voilà c'est alors vous me pardonnerez parce que c'est vrai que c'est pas facile de lire avec autant de des ans de colorant sur ces gens bon c'est pas le problème comment pas de boudapest il ya quelques semaines j'ai décrit dans cette colonne un petit traité sur les bourdes cinématographiques et je m'y suis appliqué à relever les erreurs techniques comme dans les films remarquez par exemple qu'un personnage entre dans la pièce avec un noeud papillon et on ressort avec une cravate plastron j'ai dit dans cet article fascinant que le film bon appétit docteur tanner comporte une scène se passant à budapest bien que cette ville n'existe pas sur quoi j'ai reçu une lettre de monsieur schwarzer de new york où il dit en substance ce qui suit tâchez de vous faire rembourser vos cours de géographie budapest existe ce n'est pas un hameau tant s'en faut c'est la capitale de la hongrie au cas où vous n'auriez jamais entendu parler de la hongrie c'est un des pays de l'europe mais l'europe savez-vous c'est vous veuillez agréer monsieur etc et bien monsieur schwarzer je reste sur mes positions budapest n'existe pas vous vouliez peut-être dire bucarest mais peu importe bucarest n'existe pas non plus il me semble que votre professeur de géographie a omis de vous parler du traité de hume en 1802 où budapest a été supprimé traité qui disait approximativement ceci je cite de mémoire qu'il soit bien entendu que budapest n'existe plus ces derniers temps elle avait pris des proportions indues et le café n'y était même plus tellement bon c'est pourquoi ce conseil décrète l'abolissement de budapest si les habitants ne sont pas contents ils n'ont qu'à aller habiter ailleurs ce traité fut conclu aux abords de la guerre de 1805 la dite guerre eu ceci de particulier qu'elle commença en 1805 et prit fin en 1802 chose qui déconcerta tellement les adversaires qu'ils signèrent simultanément l'armistice dans les deux cas l'enjeu de la guerre était budapest les sloven essayer de se débarrasser de cette ville en la refilant au but qui n'en voulait pas et faisait tout leur possible pour que les slovennes la garde sur les bras ce que vous expliquera monsieur schwarzer pourquoi budapest n'existe pas au cas où ma parole ne suffirait pas à vous convaincre de l'erreur grotesque que vous avez commise à ce sujet laissez moi citer à l'appui de mon affirmation un professeur célèbre en matière de ville inexistante le professeur almer professeur d'opiniâtreté à l'université de pink dans son ouvrage intitulé cité disparu d'europe il écrit depuis 1802 budapest n'existe plus c'est bien dommage mais inclinons nous devant les faits ou bien encore ceci dans l'atlas de nerdinger visité en 1921 à l'occasion de l'exposition des oeillets de londres nombre de gens mal informés cherchent dans leur atlas la ville de budapest et viennent ensuite nous reprocher de ne pas l'avoir trouvé saisissons l'occasion pour préciser que budapest n'existe pas et a cessé d'exister depuis 1802 l'endroit qui s'appelait jadis budapest est aujourd'hui connu sous le nom de beau danu bleu par straws je vous aurais pas rembarré publiquement monsieur schwarzer si vous n'aviez pas fait cette plaisanterie au sujet de mon professeur géographique c'était une jeune femme charmante qui devint par la suite mère de quatre petits garçons plein de vie et de santé dont deux le sont encore elle connaissait le sort de budapest et n'en faisait pas mystère je vous serai reconnaissant au cours de vos lettres à venir de ne pas mêler son nom à ces villes querelles c'est dur de lire sans rire je t'ai dit c'est pas ça que c'est dur le dur à ceci pour ça j'avais pas pensé à t'as pas pensé à ça mais c'est le plus dur et oui c'était c'est quoi remarquable n'est ce pas ouais mais peut-être tu lis quelque chose entre nous on va pas non non bien de deux coups c'est une très bien remarquable n'est ce pas c'est pas le massacré par mon hilarité ni l'art pas je vais il ya et ne pas il est rien sur une page de photographie en couleur récemment publiée où sont reproduites des peintures funéraires et différents objets trouvés en creusant des trous quelque part en l'ancienne égypte on voit l'image du noua sous laquelle figure la légende assez prétentieuse que voici peinture du noua remarquable par sa fidélité et son sens artistique elle provient du palais du pharaon à canaton a été exécuté il y a 3000 ans j'aimerais bien savoir le pourquoi du remarquable qui a-t-il de remarquable à ce que quelqu'un ait dessiné une oie avec fidélité il ya trois mille trois cents ans plutôt qu'aujourd'hui pourquoi devrions nous être surpris que les gens qui ont construit les pyramides se soient révélés également capable de dessiner une loi qui est l'air du noir il faut dire que l'oie reproduite sur cette page ressent plus à une oie que celle de la plupart de nos maîtres modernes pour qui donc nous prenons nous cet âge de piètre dessinateur pour dire qu'une peinture égyptienne qu'elle est remarquable par sa fidélité et son sens artistique nous devrions vraiment débarrasser de cette manie de prendre tout ce qui a pu être exécuté exécuté proprement dix siècles avant jésus-christ pour un phénomène sans égale je dis qu'il faudrait que nous nous en débarrassions je ne sais pas comment d'après ce qu'on peut en savoir les gens se débrouillait très bien pour vivauter en ancienne égypte il ne connaissait peut-être pas les les maltais au chocolat ni chapeau claque mais bon gré mal gré il s'en sortait et sans doute de temps à autre quelqu'un ressentait l'envie de dessiner une loi et pourquoi pas y'a-t-il quelque chose d'exclusivement vingtième siècle dans l'art de dessiner une loi nous sommes constamment surpris que les gens prospéraient avant notre naissance nous nous étonnons que d'autres peuples que le nôtre puisse accomplir quoi que ce soit japonais sont un petit peuple remarquable disons nous comme si nous leur faisions une grâce il est arabe mais vous devriez l'entendre jouer de la cithare pourquoi mais et autre chose encore pas tout à fait dans le même ordre d'idée mais lié à notre supérieure notre stupéfaction devant des faits qui vont de soi les gens disent toujours quand on perd à 82 ans et tout l'intéresse il lit le journal tous les jours il est au courant du tout pourquoi donc le monde ne devrait-il pas l'intéresser à 82 ans quoi de si remarquable au fait qu'il lit le journal tous les jours et qu'il soit au courant de tous les événements si ça ne l'intéressait pas à 82 ans quand croyez vous que ça commencerait à l'intéresser bon j'ai l'air de poser beaucoup de questions surtout ne vous fatiguez pas à y répondre s'il vous plaît c'est probablement cet étonnement naïf devant n'importe quoi qui nous permet de continuer à aller de l'avant s'il nous semblait tout naturel que les anciens égyptiens et puis des sininois avec fidélité ou que les esquimaux puissent chanter la basse ou que tout puisse intéresser grand-père à l'âge de 82 ans nous ne saurions plus sur quoi polariser notre sentiment de supériorité et si nous n'avions plus notre sentiment de supériorité s'en serait fait de nous rien ne nous distinguerait plus des anciens égyptiens des esquimaux ou de grands-pères et super ce texte n'est vraiment super alors alors il est trois heures 10 bon moi je vous lirai bien un petit truc c'est pour ceux qui est celle qui de toute façon on dit qu'ils suivraient ensuite en vod ce seront des lectures à écouter en faisant du repassage ou autre chose donc je ne lis pas que pour les derniers qui sont là mais aussi pour ceux qui plus tard je pense qu'il ya plus personne est-ce qu'on sait s'il ya quelqu'un coucou les gens donc je qu'est ce que je veux dire je vous lire un extrait de abhi warburg les essais florentins qui est un truc que j'aime vraiment particulièrement c'est un abhi warburg c'est un intellectuel chercheur et un historien d'art extrêmement important de la fin 19e articulation début 20e il y aurait beaucoup beaucoup à dire sur warburg et son importance dans l'histoire de l'art c'est une source importante d'influence pour beaucoup de de historiens contemporains et il a pas mal réformé finalement les relations aux oeuvres d'art à travers le temps notamment d'une certaine capacité à brasser de l'hétérogénéité les assemblages inédits dans les relations qu'ils avaient tissé entre des oeuvres d'origine très 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 différentes et ce qui rend assez génial en fait sa déambulation théorique et qui donne une grande finesse à ces outils d'analyse puisqu'ils sont particulièrement ouvert largement aux possibilités voilà voilà c'est un spécialiste surtout de la renaissance la renaissance florentine et la série de ses essais même s'il a écrit sur beaucoup d'autres choses des choses parfois un peu curieuses comme sur la danse du serpent des indiens hobi et et sur la figure qui s'en dégageait du serpent en contorsion de laquelle il a tiré toute une série de comparaisons extrêmement fructueuse pour l'histoire des images et là je voulais vous dire ça parce que on s'accose d'un aspect assez marrant de l'art florentin qui n'est pas forcément le mieux connu c'est la place des votis des figures de cire des effigies des effigies à l'image un peu de celle qui était fabriquée à la période latine et qu'est ce que c'est ah oui c'est pour lui des humains qui étaient ces images mémorielle qui est des moulages de cire des morts que l'on disposait à l'intérieur du domus pour avoir toujours les ancêtres autour de soi et bien les florentins qui étaient férus d'antiquité comme vous le savez sans doute en épousaient toute une série d'exercices d'admiration de toutes les manies aussi qui vont de de la fabrication de votis à je sais pas mon tri enfin la romaine alors voilà ça c'est plutôt très chouette il faut pas chercher exclusivement chez l'artiste les forces qui donnent naissance à un art vivant du portrait faut pas perdre de vue qu'il ya entre l'homme qui représente et la personne représentée un contact intime qui à chaque période où se forme un goût supérieur fait apparaître un domaine de relations réciproques jouant un rôle de frein ou de moteur ça c'est un des axes fondamentaux aussi de ce que barburg a apporté à l'histoire de l'art il s'est beaucoup intéressé à la société immédiate des des artistes pour comprendre quel tissu de relations intellectuelles poétiques spirituelles amicales charnels ils entretenaient avec leur entourage pour mieux saisir les modifications qu'ils apportaient à ce qu'on pourrait imaginer à tort comme un mouvement général d'activité il a en gros appuyé la question de la singularité vivante et les effets que ça pouvait avoir sur la transformation des oeuvres donc ils replacent beaucoup les oeuvres dans leur société les conditions de création sociale l'intéresse beaucoup car selon qu'il souhaite une image extérieure de lui-même ressemblant au type dominant et déterminant ou au contraire la représentation du caractère particulier de sa personnalité le commanditaire peut contribuer à orienter l'art du portrait vers le typique ou vers l'individuel l'un des faits fondamentaux de la civilisation du début de l'arnaissance florentine est que les oeuvres d'art voient le jour grâce à la collaboration étroite et intelligente des mécènes et des créateurs c'est à dire qu'il faut d'emblée les considérer en quelque sorte comme le produit d'un compromis entre le commanditaire et l'artiste par conséquent rien ne paraît plus naturel ni plus évident que de chercher à illustrer exactement la question posée ci dessus sur le rapport entre l'homme qui représente et la personne représentée à l'aide de cas choisis dans l'histoire de l'art florentine on saisira ainsi ce qu'il y a d'universel dans l'esprit et la manière de procéder de certains personnages éminents du passé à partir de faits particulier de leur existence réelle il est certes plus facile de vouloir une telle entreprise et de s'y lancer que de la mener à bien car pour l'étude comparative du rapport entre le mécène et l'artiste l'historien de l'art n'a à sa disposition que le produit du processus créateur de manière partielle dans l'oeuvre elle-même il est rare de voir transparaître dans le monde extérieur quelque chose de l'échange de sentiments ou du débat d'idées entre le commanditaire et l'artiste qui exécute l'oeuvre et de plus la part de vérité surprenante et indéfinissable qui se communique à l'oeuvre en plastique apparaît comme le cadeau d'un instant de grâce inattendue qui échappe donc la plupart du temps la conscience historique et individuelle et donc puisque les déclarations des témoins oculaires sont si difficiles à réunir il faut tout d'abord convaincre le public de l'existence de cette collaboration en se fondant en quelque sorte sur des indices berceau de la civilisation urbaine et commerçante consciente de sa modernité florence ne nous a pas seulement laissé les portraits de personnages morts depuis longtemps en quantité inégalée et saisissante de vie les voix des défunts retentissent encore dans des centaines de documents d'archives déchiffrés et dans des milliers d'autres qui ne le sont pas encore la piété de l'historien peut restituer le timbre de ses voix inaudibles s'il ne recule pas devant l'effort de reconstituer le lien naturel entre la parole et l'image florence répond à toutes les questions sur l'histoire de la civilisation à qui la condition qu'on ne se lasse pas de l'interroger qu'on délimite le champ de cette interrogation ainsi la question abstraite posée ci dessus sur l'influence de son environnement sur l'artiste trouvera une réponse concrète si on compare deux fresques l'une réalisée ultérieurement sur le modèle de l'autre représente certes les mêmes sujets que cette dernière mais justement en y apportant des différences elle offre ainsi un exemple remarquable d'un art du portrait où les personnages se définissent eux mêmes comme les membres d'un cercle tout à fait individuel si l'on étudie très attentivement et avec toutes les ressources des archives et de la littérature une fresque de domenico guirlandaio qui se trouve dans la chapelle de santa clonita à florence on aura devant soi la perspective d'une époque dont l'arrière-plan apparaît comme une force exerçant une influence immédiate et tangible sous des traits parfaitement individualisé le simple amateurs d'oeuvres d'art qui se contente d'en jouir et considère au fond la comparaison à la classification rationnelle comme une entreprise menée avec des moyens inadéquats trouvera à se dédommager de la lecture de l'essai qui va suivre par le plaisir immédiat que lui donnera la vision de ses chefs d'oeuvre de l'art italien du portrait convoqué à cette occasion et parmi eux sans doute les plus anciens des portraits d'enfants de la renaissance florentine jusqu'alors complètement négligent attend mes souvenirs on n'ira pas jusque là dans le texte donc tant pis dans mes souvenirs c'est un ami de lorenzo di medici de laurent de medicis guirlandaio et la fresque de santa trinita laisse apparaître des membres de la famille enfin et les portraits sont très individuée dans cette composition on peut peut-être trouver celle de santa trinita on doit avoir un guirlandaio dans la collection scala le simple amateur d'oeuvres d'art qui se contente dans le jeu était tête à tu vois pardon peu après 1317 giotto a décoré la chapelle des bardis dans l'église de santa croce à florence de scène de la légende de saint françois santa croce et c'est vraiment une église très très centrale sur une très grande belle place c'est celle qui est connue pour avoir été dans le lieu où stendhal a vécu son fameux évanouissement devant tant de beauté devant le grand crucifix du chimabou et c'est celle de santa trinita l'une de ces fresques dans la lunette représente cet instant si important pour l'oeuvre du saint donc saint françois saint francesco d'assises quoi où celui ci a genouillé parmi ses onze compagnons reçoit la confirmation de la règle de l'ordre de la main du pape trônant entre ces cardinaux l'église romaine se duvienne à l'arrière-plan par l'esquisse sommaire d'une basilica de nef dont le tympan présente le portrait de l'apôtre pierre à part ça aucun élément secondaire ne distrait le regard l'action principale occupe toute la surface du tableau nettement dessinée et accapare toute l'attention du spectateur seuls deux hommes barbus de chaque côté des figures enveloppées de lourds manteaux assistent à ce saint épisode dans les deux nefs latérales évoquant par là le monde extérieur des fidèles non je crois pas que ce soit ça marqué adoration des bergers ouais ouais mais c'est un tableau ça c'est pas la fresque environ 160 ans plus tard entre 1480 et 1486 un marchand florentin francesco sassetti chargé également le peintre dominico guirlandaio et son atelier de représenter la légende de saint françois en cifresque pour la chapelle funéraire de sa famille dans l'église santa trinita sans aucun doute il voulait en premier lieu exprimer par là sa dévotion envers son saint patron dans francesco et protecteur de même qu'il avait légué à l'église sa vieille maison familiale à la condition express qu'on y dise une messe solennelle en l'honneur de saint françois à l'occasion de toutes les grandes fêtes mais si géote représente le corps humain c'est parce que l'âme peut parler à travers l'enveloppe charnelle indigne pour guirlandaio tout au contraire le sujet spirituel d'un prétexte bienvenue pour refléter la belle apparence de la puissance temporelle s'avançant avec majesté comme s'il avait pour tâche d'exposer aux yeux ravis des clients le jour de la saint jean des vases d'apparats et des pièces splendides ainsi qu'il le faisait quand il était encore apprenti orfèvre dans la boutique de son père le modeste privilège accordé au donateur qui se tient avec dévotion dans un coin du tableau guirlandaio ses commanditaires l'élargissent jusqu'à en faire le droit d'entrée de son corps charnel dans le récit religieux soit en tant que spectateur soit même en tant qu'acteur de la légende du saint saint françois la comparaison entre ces deux fresques révèle la radicalité d'un processus de sécularisation qui affecte les formes sociales de la vie religieuse depuis l'époque de giotto ce changement dans le langage formel officiel de l'église est si fort qu'un spectateur non averti possédant une culture générale en matière d'histoire de l'art mais non prévenu verrait tout d'abord dans la fraise de guirlandaio tout sauf une scène de la légende du saint il pourrait penser par exemple qu'il s'agit d'une cérémonie religieuse qui se serait déroulée sur la piazza de la signoria et à laquelle la présence du pape aurait donné une solennité particulière car il faut supposer d'abord que c'est la piazza de florence qui est représentée puisqu'on voit nettement à l'arrière-plan le palazzo vecchio et la loggia de l'anxi qui lui fait face on voit ça ça c'est évidemment que des choses que vous pouvez encore voir à florence la pièce oui tout à fait ça c'est la logique on la reconnaît bien voilà ce que tu montres on voit bien à gauche le palazzo vecchio là désormais sous la logia que vous voyez vous voyez la grande arcature aveugle oui tout à fait il ya un parc de sculpture ouvert du giambologna il ya la méduse de benvenuto cellini etc donc c'est encore en place avec l'aide de la photographie on reconnaît que cette solennité religieuse se déroule dans une nef de style renaissance suggérée par des pilastres des arcs sans doute a-t-on ainsi voulu éviter par un reste de tact historico-religieux un total amalgame avec l'authentique décor de florentin mais ni la nef ni l'estal du coeur ni même la balustrade édifiée derrière les sièges du collège des cardinaux ne protège efficacement le pape et saint françois de l'entrée en masse de la famille du donateur et de ses amis on peut encore accepter le fait que le donateur se soit fait représenter en personne avec à ses côtés son jeune fils federigo son frère aîné bartolomeo et en face de lui ses trois fils adultes teodoro cosimo et galeazzo parce qu'ils se tiennent malgré tout avec modestie au bord du tableau mais voilà qu'entre francesco et bartolomeo c'est lorenzo de medici lui-même laurent de medicis qui se tient à première vue on a l'impression d'une éruption non motivée de l'élément temporaire mais par ce portrait francesco sassetti ne tenait pas seulement à faire un compliment à l'homme le plus puissant de florence laurent faisait véritablement partie de l'entourage immédiat des sassetti francesco était en effet associé aux affaires des medici à rion et plus tard il fut chargé de la difficile mission de rétablir la situation compromise de leur banque lyonnaise mais le droit d'entrée formel de la consulteria sassetti ne change rien à ce fait baroque là où giotto dans une émotion presque extatique avec une simplicité lapidaire exprime l'élévation involontaire de moines désireux de fuir le monde au rang de fidèles vassaux de l'église militante guirlandaio en revanche avec toute la culture de l'homme civilisé de la renaissance qui cherche à donner une représentation de lui-même transforme l'image des pauvres éternels de la légende en un objet d'apparat appartenant à l'aristocratie des riches commerçants florentins les figures de giotto ne se risquaient à émerger comme créatures terrestres que sous la protection du saint les personnages égocentriques de guirlandaio patronne les saints de la légende mais non par une fatuité stupide ce sont des chrétiens pratiquants plein de joie de vivre que le clergé doit accepter comme ils sont parce qu'on ne peut plus les maintenir dans une attitude d'humble repentir et d'ailleurs l'artiste et son commanditaire respectent les formes c'est pas une patrouille guerrière ils ne dépassent pas la frontière mais ils font entrer leur effigie dans la chapelle à la buona comme la ronde bizarre de créer des créatures grotesques qui occupent en bonne injustice les marges du livre de prière médiévale ou mieux encore dans l'état d'esprit édifiant de celui qui sollicite une grâce et accroche son effigie de cire à une statue miraculeuse comme offrande votive avec gratitude et espoir je montre un peu le diato tu as le saint françois ou pas au diato on est à saint françois d'accord ah ben oui je vois ça par l'offrande au statut des saints l'église catholique dans sa profonde connaissance du monde avait laissé aux païens convertis un moyen légitime de libérer cet instinct religieux et primitif indéracinable le désir d'approcher le divin en personne ou en effigie dans la forme concrète de l'image humaine les florentins qui descendaient des étrusques païens et superstitieux ont alors cultiver cette magie des images sous sa forme la plus frustre et l'ont entretenu jusque vers le milieu du 17e siècle qu'on nous permette d'en décrire de manière assez détaillée l'exemple le plus caractéristique c'est ce c'est là où il faut les revenir tout mais je pouvais pas le faire sans cette belle initiation à la question de la figure de la présentation la version de joto et maintenant voilà la version de guirlanda et de guirlanda c'est pape c'est bien saint françois là c'est les funérailles de saint françois ici c'est les funérailles en basse et autre chose c'est pas ça c'est pas de ça c'est pas grave c'est pas les funérailles non c'était pas du tout définir mais c'était l'endroit où le peuple c'est cette partie là même si celle là que tu as montré donc tout va bien l'église sans ça nous dit si atteint conféré aux puissants de la ville et à des étrangers éminents le privilège très envié d'exposer dans l'église elle même de leurs vivants leur propre effigie de cire fidèlement reproduit de grandeur nature et revêtue de leurs vêtements personnels à l'époque de laurent de médicis la fabrication de ces figures de cire des votis était une branche très développée et florissante de l'art elles étaient aux mains des benedendi élèves d'andrea verrocchio qui dirigèrent pendant plusieurs générations une fabrique de votis au profit de l'église et reçurent pour cela le nom de farimagini donc ils font des imagines verrocchio c'était le maître de beaucoup de gens à florence ça a été le maître de leonardo mais de plein plein de gens c'était un orfebvre et un peintre assez général laurent lui-même après avoir heureusement échappé aux poignards des pattes si en 1478 fit suspendre trois exemplaires de son effigie de cire de cire grandeur nature fabriquée par orsino benintendi dans des églises de florence avec des costumes différents dans une église de la vie à san gallo son image portait les mêmes vêtements qu'il avait le jour du meurtre de son frère julien lorsqu'il se présenta à sa fenêtre pour se montrer à la foule blessé mais hors de danger on put encore le voir au dessus de la porte de santa annonciata en costume de citoyen de florence en louco et un troisième portrait de cire fut envoyé à l'église santa maria dell'angeli à assisi dès le début du 16e siècle le nombre de ces votis s'accrut tellement que la place vint à manquer dans l'église il fallait suspendre les effigies des donateurs à la voûte par des cordes et pour cette raison renforcer les murs par des chaînes et c'était que lorsque les chutes assez fréquentes des votis dérangèrent considérablement les fidèles qu'on reléga ce cabinet des figures de cire dans une cour latérale où l'on pouvait encore voir les restes de ses collections de curiosité jusqu'à la fin du 18e siècle pour il n'en reste plus rien c'est seulement par comparaison avec cette coutume solennelle et barbare si longtemps conservé et à juste titre des figures de cire exposés dans l'église même avec leur magnificence provoquante et pourrissante de mannequins de mode que les portraits fidèles des personnages légendaires de la fresque religieuse apparaîtront dans une lumière juste plus douce comme une tentative d'approche de la divinité relativement discrète comparé à la magie fétichiste des effigies de cire puisque seulement sous la forme de l'image peinte et ces mêmes latins païens étaient allés jusqu'à comprendre la vision poétique de l'enfer de dante comme une expérience sensible ils cherchèrent à tirer de ces arts diaboliques dans lesquels ces hommes extraordinaires devaient verser un pouvoir magique et pratique comme le fils duc visconti de milan car lorsque celui-ci voulu envoûter le pape jean 22 en enveloppant une statuette d'argent à son effigie de fumée mystérieuse la première personne à qui il s'adressa en le priant sans succès il est vrai de pratiquer ce sortilège ce fut qui ce fut dante à les guéris salut à toi titus golemont ah merci pour le follow c'est gentil quand des manières contradictoires de concevoir la vie jette les membres isolés de la société dans des affrontements mortels et leur inspire une passion unilatérale elle cause irrésistiblement le déclin de la société et pourtant ce sont en même temps des forces qui favorisent l'épanouissement de la civilisation la plus haute quand à l'intérieur de l'individu ces mêmes contradictions s'atténuent s'équilibrent et au lieu de se détruire se fécondent mutuellement apprenant ainsi à élargir l'ensemble de la personnalité c'est sur ce terrain que croit la fleur de la civilisation de la renaissance florentine voilà voilà c'est beau cette histoire ça me fascine complètement moi d'imaginer les les plafonds des églises florentines avec des cordages partout ces espèces de mannequins grotesques alourdis de vêtements princiers qui se cassent la gueule sur les fidèles qui se mangent des morceaux de statues sur la tronche je suis persuadé qu'il y a eu de nombreux accidents qu'on se prenait des bouts de noble sur la gueule assez assez régulièrement déjà ils nous oppriment mais en plus on prend leurs bouts de trucs je voulais vous parler de ça ah oui de de barbour puisqu'on de barbour pour la petite histoire et pour ceux qui sont fascinés par l'histoire de la psychiatrie justement ce qu'on a parlé tout à l'heure donc ludwig binzverger la guérison infinie ce bouquin c'est la recension de tout le passage d'habit barbour à l'hôpital si je voulais juste ce qui écrit derrière pour vous donner envie après ce sont des rapports de médecins et de psychiatres donc ça peut être ardu peut-être moi je trouve ça passionnant mais je ne pense pas que tout le monde trouverait ça passionnant ce sont vraiment des rapports médicaux etc mais ce qui est intéressant c'est que abhi barbour quand il est rentré à l'hôpital il était censé l'importance du diagnostic enfin c'est un truc dont on va reparler mais il a été diagnostiqué et avec un pronostic qui disait qu'il ne pourrait jamais guérir il était impossible à guérir et abhi barbour a prouvé à son psychiatre qu'il pouvait guérir donc du coup il a changé le diagnostic ce qui est très drôle parce que le diagnostic qui était prévu au départ ne prévoyait pas de guérison possible mais je voulais dire juste ce qui écrit sur pour vous donner juste envie peut-être en 1918 abhi barbour est frappé d'une crise de psychose aiguë il croit être responsable de la défaite de l'allemagne et menace sa famille avec un revolver en 1921 il arrive à la clinique belle vue où exerce ludwig ping-ponger il en sortira en 1924 guéri après avoir prononcé la célèbre conférence sur le rituel du serpent devant les patients de la clinique alors maintenant peu il ya un livre qui est sorti très ouvragé d'ailleurs enfin avec des photos du rituel du serpent un livre qui est sorti il ya deux trois ans parce que c'était à peu près à l'époque où j'ai fait la conférence sur ce sujet à un titre et titus golemont qui nous dit qu'il est hors sujet ça lui rappelle le bal des ardents de quoi les conditions de déclenchement de la folie d'habit warbour comme le bal des ardents a déclenché la folie de charles la danse aussi le rituel des serpents il ya c'est tout un cérémonial ce qui est intéressant surtout c'est qu'habit warbour à charles 6 le roi fou on parlait tout à l'heure de soigner la folie dans l'antiquité notamment avec l'art mais en fait abit warbour s'est guéri grâce à il a prouvé qu'il était guéri en pouvant prononcer le discours parce qu'à l'époque on pensait aussi que c'est égal raison et rationalité enfin la folie était associée aussi à manque de raison et donc au manque de 2 il y avait une espèce de confusion de superposition entre l'intelligence le manque d'intelligence et la folie ou la compréhension du monde ou sa compréhension décalée et le fait qu'il ait pu prononcer cette conférence a prouvé en fait aux patients et aux psychiatres qu'il était guéri et donc c'est une guérison avérée par par l'art et par l'étude par l'étude de l'art par l'histoire de l'art et donc il a créé sa discipline et en créant cette discipline il a cette façon d'aborder l'art il s'est guéri lui-même donc ici dans ce livre donc la guérison infinie j'adore le titre pour la première fois ici sont réunis le dossier clinique rédigé par bing banger les lettres et les fragments autobiographiques de barbour la correspondance des deux hommes elle est passionnante cette correspondance c'est vraiment une bataille de mots ah oui je vous ai d'ailleurs pas mis le nom du bouquin que je vous ai dit ces textes offrent un témoignage poignant de l'hospitalisation de varbour dans cette étrange institution leur portée dépasse l'histoire car ils permettent de poser une question fondamentale qu'est ce que guérir donc voilà si vous avez le l'envie de vous taper des lettres moi j'adore lire les romans à lettres mp il ya aussi des rapports d'expertise des négociations il ya aussi toute la comment le premier psychiatre parce que plusieurs psychiatres raconte le raconte la crise délirante de barbour comment après c'est réinterprété comment le fait que le pronostic change change le diagnostic a posteriori donc vous voyez c'est plein de notes parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce bouquin qui est voilà et donc c'est bien de connaître les deux enfin je trouve que c'est intéressant de connaître cet aspect et du coup le bouquin dont je parle le rituel du serpent il est chouette aussi parce que du coup il a non seulement il ya la conférence et donc là on est on est en pli parce qu'il ya il ya la conférence elle même donc qui est la guérison qui est la preuve et qui aide qui guérit barbour et qui la preuve de sa guérison mais aussi on a aussi ce rituel qui est passionnant et on a en germination la future façon de barbour d'appréhender le l'histoire de l'art et tout ça c'est c'est vraiment passionnant il faut dire que pour pour la un peu resituer tout ça dans l'histoire de l'art à l'époque les l'antisémitisme était au plus dans un degré bien très très haut degré et que c'est en partie ça qui a fait dévisser barbour il a beaucoup déliré sur ces histoires là cette conférence en plus parce que tu en as parlé mais à un statut très très particulier puisque c'est elle qui garantit la sortie de barsbourg il fait une démonstration par l'intelligence qui est une démonstration un peu folle mais montrer qu'il a tous ses esprits est censé apporter la garantie qu'il n'est plus fou ce qui est une façon très antique finalement de penser la folie qui l'y est c'est un retour en fait à l'antique parce qu'il y avait cette technique justement qui consistait à discuter de questions philosophiques avec le avec le fou donc les donc on est dans 5e siècle avant jésus-Christ on est vraiment dans ces idées de la raison si le on peut raisonner avec le fou si le fou peut raisonner il est guéri il est dans la raison il n'y a pas du tout cette idée que que le fou pourrait être intelligent faire une démonstration donner un cours oui et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore il n'y a pas longtemps qu'on avait montré un film à cycle je pense que c'était ce film comment demain tous fous comment il s'appelait ce film où on parle de de mettre des implants dans le cerveau pour que les gens guérissent etc il y avait notamment de la rééducation c'est à dire qu'on fait encore ça aujourd'hui il y avait une personne qui apprenait à donc quelqu'un qui était considéré comme fou a sur une machine à conduire une voiture elle donc s'arrête au feu rouge respecter des protocoles et considérer que si la personne arrivait à faire tout ça elle n'était plus folle une espèce de rééducation il y a encore tout ce pan là qui est revenu mais en tout cas qui est dans cette idée que si le fou est adaptable il n'est plus fou ça reparle de ce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qu'être fou dans quelle société on est fou qu'est-ce qu'est-ce qu'est qu'est-ce qu'ils considérait comme fou un fou qui travaille en fait un fou qui travaille qui peut conduire des machines on en avait parlé déjà avec l'autisme tu avais fait tout un truc là dessus un fou qui travaille il est plus si fou finalement il est pour penser de l'appréciation de la question et on voit bien que ce qui change énormément c'est l'endroit où se place la bordure de la folie selon les cadres sociaux dans lesquels elle est administrée ce que disait jacquy pigot c'est que plus une histoire de c'est pas une histoire de normes mais plus une histoire de limites et de frontières shutter island je ne connais pas shutter island titus colmont ça doit être un film je suppose le titre m'a dit quelque chose alors à soigner la folie en rentrant dans le jeu du fou c'est lacan a proposé ça il a dit qu'il fallait c'était quoi la terme exact l'accompagner enfin laissez le délire aller à son terme quoi et puis surtout rentrer il disait voilà rentrer dans le délire du patient que c'était la seule façon de parce que plus surtout en cas de psychose plus on va s'opposer à à ce que dit le patient et puis ça va renforcer et renforcer sa certitude qu'elle parce que c'est un des symptômes de une des particularités de la psychose c'est d'eux c'est d'être dans la certitude donc napoléon on disait napoléon on a beau le foutre des des bains d'eau froide et lui balancer des bains d'eau froide il va dire ah s'ils font ça c'est parce que je suis napoléon il y a vraiment la certitude on peut pas l'enlever donc il faut rentrer dans le dans la danse avec la personne la comprendre et trouver des solutions et puis du fait que ah oui c'est là bas oui oui c'est à propos d'aba justement que que laurent avait fait un petit film là dessus sur la méthode abba fort dada avait fait une avait fait une incursion dans la méthode abba ou tu nous lis un truc ou je lis un truc qui lis quoi est-ce que quelqu'un lis un truc alors est-ce que quelqu'un lis un truc moi j'ai des propositions soit non soit je vous lirai la botanique parallèle de léo lyoni soit un autre bout de maîtres anciens si vous aimez les l'écoutures vigoureuses tiens gaël titus golemont puisque vous êtes là vous choisissez allez on vote léo lyoni la boutie la botanique parallèle ou thomas bernard maîtres anciens qu'est ce que vous préférez les les quelques noctambules qui sont là et toi tu avais prévu d'autres trucs dis moi j'en avais plusieurs dans un appartement sur uranus de presciado bon j'en ai j'ai lu en frais le féminisme amnésique il ya un truc sur le musée d'art contemporain et je crois qu'il est très bien le peuple des errants mais il est très long et je sais pas si je suis assez en forme pour le lire en sinon il ya un truc sur la voie que j'aime beaucoup sur la voie ouais mais il me semblait qu'on l'avait déjà lu dans la nuit trou mais tu m'as dit que non je sais plus je crois pas je crois qu'on a vraiment lu que la balle dans la nuit spéciale trou oui la botanique parallèle c'est la botanique parallèle comment ça vous êtes par accord ah oui vous êtes par accord il y en a un qui veut thomas bernard l'autre non non mais il pose une question titus golemont c'est quoi la botanique non pas non parallèle c'est un bouquin très très peu mal connu très à peu d'un auteur dont tout le monde se fout qui s'appelle léo lionni je crois que c'est ça qu'il faut faire parce que c'est moins connu plutôt que Thomas je pense que c'est plus en plus tout à l'heure tu as déjà lu du thomas bernard ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour vous faire découvrir je pense que c'est plus sympa c'est pas connu du tout ce bouquin et c'est vraiment bien donc là ouais pourquoi pas et moi je vais vous lire une autre voix je vais arrêter avec le sexe biologique peut-être j'avais des trucs intéressants mais on commence par quoi alors par presciado ou par léo lionni je vais commencer à l'intérieur de la préface on a lu tout à l'heure du borgès il y a évidemment quelque chose qui rapproche léo lionni de borgès ce qui l'en approche c'est essentiellement l'aptitude à jongler entre le vrai et le faux constante et en utilisant les formes de discours d'autorité là en l'occurrence les discours d'autorité c'est le discours d'autorité à la fois scientifique et philosophique qui laisse penser qu'on est dans un univers logique et rationaliser un carnet mais avec pauvre aurelien fordada il te manque mais oui mais il est mort il s'est tué il est mort il s'est tué il s'est suicidé lionni décrit donc les botaniques dites parallèles ce qui est très compliqué ce sont des botaniques qui ne sont pas sur le même plan de réalité que nous enfin des plantes qui ne sont pas sur le plan de réalité mais qu'on peut quand même qu'on peut non pas observer mais qu'on peut étudier l'auteur joue suffisamment de l'ambiguïté de la nature de la botanique dont il parle pour que cette question expérimentale soit sans cesse déplacé et c'est assez drôle parce qu'on est dans une espèce de d'impossible permanent évidemment il y a des tas de figures aussi de ces cette botanique parallèle qui est là je pense que là je pourrais vous lire une petite plante voilà juste les tubulaires qui donneront un exemple de ce qu'est cette botanique parallèle alors à propos de la préface évidemment est très descriptive ces organes écrit franco russolet dont l'existence corporelle est tantôt molle tantôt poreuse tantôt osseuse mais fragile sont ouverts jusqu'à découvrir une multitude de graines de bulbes qui se déploient et se dressent avec l'aveugle obstination d'une métamorphose vitale et semble lutter contre la résistance d'un brou délicat mais visqueusement infrangible ces créatures anormales qui dressent piquant et protubérant sur en nez ou se tisse corsage gilet frange de fibrille pistil et articulation de muqueuse ou de cartilage pourrait bien appartenir aux grandes familles d'une flore de jungle ambiguë féroce et monstrueusement fascinante en tout cas elles n'appartiennent à aucune espèce de la nature et la plus savante grève de laboratoire ne parviendrait même pas à les faire exister dans notre plan si on se rappelle qu'en 1330 Fra Odorico de Pordenon a décrit avec un sérieux angélique une plante qui donne naissance à rien moins qu'un agneau et qui au 17ème siècle encore à l'aube des premières expériences scientifiques authentiques un clod durait parle d'arbres qui accouchent d'animaux on ne s'éteindra pas que la découverte d'une botanique dont les lois semblent étrangères à toutes les lois naturelles connues est occasionnée des descriptions qui ne sont pas toujours objectivement fidèles à la réalité des nouvelles plantes que dire observe Romeo Tassinelli de plantes qui plongent leurs racines non dans les modes familières de la terre mais dans un humus onirique très lointain de par leur existentialité elles tirent des sucs éthérés échappant à toute mesure les plantes de ce règne paraissent étrangères au jeu bien ordonné de la sélection naturelle et de la survie de l'espèce elles se refusent aux techniques les plus avérées et sûres de la méthodologie expérimentale et rejettent les plus élémentaires parmi les systèmes d'observation directe leur éthiologie, leur existentialité même ne sont pas normalement localisables sur la planète au fond, conclut-il, il ne faudrait pas parler d'un règne mais bien d'une anarchie végétale il était évident que l'insertion dans l'habitude de classification linéaire de plantes probables ou tout du moins possibles, mais en tout cas étrangères à la réalité connue présenteraient des difficultés insurmontables Franco Loussoli fut le premier à utiliser l'expression botanique parallèle pour à la fois désigner et définir, on ne sait pas très exactement une science ou l'ensemble des organismes qui en sont l'objet mais les mots ont parfois une sagesse qui dépasse leur densité sémantique de par ce qu'il implique d'irrémédiablement étranger à le mot parallèle à libérer les savants de la hantise d'assister à un bouleversement de la taxonomie traditionnelle et avec elle, des fondements même de toute la méthodologie scientifique moderne quoique Volotov eut raison lorsqu'il observa que si deux sciences l'une est parallèle, l'autre l'est également par définition nous sommes d'avis que la vaporeuse ambiguïté de ce mot ne peut faire référence qu'à un règne existant en dehors des frontières de notre connaissance Conscient de son parallélisme, écrit Remo Gavrazi il ne nous reste plus qu'à changer notre angle de vision Nous trouvons ainsi de nouvelles directions pour notre enquête et sans doute de nouveaux instruments pour voir, pour comprendre et faire nôtre une réalité qui, hier encore, pouvait nous sembler hostile toute découverte, si mineure soit-elle comporte une redéfinition de tout ce que l'on retenait commodément jusque-là comme le seul moyen de mesure possible du réel c'est ainsi que la découverte de cette botanique à la fois désuète et inquiétante devait bouleverser l'illusoire intégrité de ce qu'avant-elle on considérait comme le réel et l'irréel D'autant plus, écrit Jacques Dulieu, que c'est justement de ces notions que ces plantes mystérieusement étrangères aux tribulations de la croissance et du dépérissement et qui se disputent la suprématie de la biosphère semble tirer les sucs vitaux qui les font apparaître éternellement intègres et au-delà du champ des perceptions normales et des rapprochements mnémotechniques ordinaires dans une rationalité autre, ambiguë, perverse, insaisissable insaisissable à cause de la notion consacrée de réalité qui enferme notre logique comme dans un lierre vénéneux Jacques Dulieu, directeur du centre d'études biologiques de Beauvins et collaborateur de La Pensée doit à sa réputation internationale aussi bien à des expériences célèbres sur le langage vibratoire et sonore des organismes vivants au fond des océans qu'à son analyse critique très originale et méticuleuse de Descartes C'est d'ailleurs sans doute cette double vocation de biologiste et de philosophe qui l'a amené à s'intéresser avec enthousiasme et sérieux à la nouvelle botanique Contestant les notions tenues pour certaines et fondamentales qui depuis les Lumières avaient constitué les prémices de toute pratique scientifique Dulieu a raconté, dans une interview historique accordée à France Inter les étranges circonstances qui l'ont amené à une crise intellectuelle à une réévaluation polémique de toutes les valeurs de jadis et à la formulation d'une méthodologie nouvelle pour l'étude du phénomène dont la science officielle se refusait à reconnaître la réalité effective Son témoignage bouleversant entendait être une réponse à ceux qui, dans les milieux intellectuels français se demandaient comment un biologiste si éminent avait pu se laisser aller à explorer avec tant d'obstination des trajectoires apparemment ésotériques, pleines de pièges et dont les buts étaient inévitablement précaires alors que sa réputation de chercheur originale mais circonspect semblait le vouer à une classe aussi importante qu'enviable au firmament de la science Au cours de son interview, Dulieu a rappelé que juste après la guerre il avait travaillé au laboratoire de biologie botanique de l'université de Anandpur au Bengale et qui lui a été donné de rencontrer Amiched Baribay savant connu pour ses recherches en botanique médicale mais aussi en littérature sanscrite, en particulier sur les textes védiques Lorsque Dulieu le connu, Baribay se vantait d'avoir 90 ans mais sa prestance tant mentale que physique n'avait rien à envier à celle du jeune chercheur français alors l'un des plus prometteurs de la Sorbonne Ils se rencontrèrent souvent dans un ashram qui se dresse sur une hauteur près du grand temple consacré au dieu singe Anouman Un jour, à l'heure où le soleil amorce sa lente chute où la ville semble se draper dans un smog rosé dont l'acre odeur de bouse brûlée monte jusqu'à la colline Amiched Baribay me dit Tu n'arrêtes pas de parler du réel et de l'irréel je vais te montrer une nouvelle expérience si tu me promets d'être discret Viens avec moi Nous marchions pendant une demi-heure dans la direction du fleuve Amichipat Jusqu'à la limite d'un bois de jansane Là se dressait une petite maison en argile fraîchement ravalée La porte était fermée par un cadenas Baribay sortit un trousseau de clé de son sac et ouvrit la porte La voilà ta réalité s'exclama-t-il avec un sourire ironique Ce que je vis me bouleversa Dans la demi-obscurité de la cabane on observait deux grands gibbons blancs Le premier était allongé sur un tas de paille Il était mort semble-t-il Notre présence en tout cas ne le fit pas broncher Quant à l'autre il se mit à se balancer nerveusement sur ses pattes à montrer les dents et émettre des petits cris stridents sans se déplacer Il est mort ? demandais-je en montrant le singe allongé toujours immobile ? S'il est mort, l'autre l'est également répondu Baribay avant d'ajouter en articulant lentement ces mots C'est un seul singe Habitué comme je l'étais au bout de date provocatrice du vieil homme je ne réagis pas à sa réponse absurde et reprise sur le ton de la plaisanterie Mais qu'est-ce qu'ils font là ces deux singes ? Baribay était sorti Voulant savoir ce qu'il entendait faire, je le suivis Bien que les singes fussent attachés à de longues chaînes j'ai pris la précaution de fermer la porte Près de la cabane s'étendait un potager long et étroit pas plus grand qu'un terrain de boules entouré d'un grillage haut de deux mètres et clos de barbelés Cela me fit penser à un camp de concentration pour nains A l'intérieur se dressaient trois rangées de plantes d'environ 50 cm toutes identiques La première vue, elles ressemblaient à des tomates mais leurs feuilles étaient de forme très régulière et plutôt gonflées comme celles de certains crassules Baribay sortit à nouveau ses clés de son sac et ouvrit la grille Il entra et ôta très délicatement trois feuilles à l'une des plantes Puis il sortit, referma la grille, fit claquer le cadenail et montra la feuille Tu veux voir la réalité ? Suis-moi et regarde bien Nous rentrâmes dans la cabane Le singe allongé n'avait pas bougé mais l'autre se mit à s'agiter quand il vit les feuilles Un peu épouvanté, sans trop savoir pourquoi, il se demeurait près de la porte Baribay tendit les feuilles au singe L'animal les lui arracha littéralement des mains avant de s'appuyer contre le mur assis comme un péone mexicain et de les manger avec un plaisir gourmand Mais bientôt, peu à peu, alors qu'il mangeait, ses mouvements frénétiques se firent plus lents Ses yeux qui jusque-là avaient suivi le moindre de nos mouvements avec tant de vivacité se fermèrent Et quand il eut fini la troisième feuille, il glissa le long du mur et tomba sur le dos comme évanoui À ce moment précis, l'autre singe, connu comme un frémissement, ouvrit les yeux, poussa un long gémissement et se dressa sur ses pattes en lançant à la ronde un regard soupçonneux méchant Dans un premier temps, je ne parvins pas à saisir le sens de ce qui se passait Mais soudain, je me rappelais la phrase de Baribay C'est un seul singe Et je vais donc vous lire maintenant Là, je me sens comme un type qui vient de voir Matrix et qui a compris un petit truc Je vais vous lire la tubula, c'est très court Mais ça vous donne un petit peu l'atmosphère de ces dizaines et dizaines de botaniques que vous pouvez rencontrer dedans Il y en a plein 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 J'ai pris la tubula juste parce qu'elle est assez courte Nous avons fréquemment parlé de la matéricité des plantes parallèles En mettant en évidence non seulement leur absence d'organes mais encore celle d'un véritable corps interne Oscar Hallstein étant cette notion de la botanique parallèle à toutes les choses du monde en notant que l'intérieur de la matière n'est qu'une image mentale, une idée Si l'on coupe un objet en deux, affirme-t-il, nous ne révélons pas, comme nous le voudrions, son intérieur mais bien deux extérieurs visibles qui n'existaient pas juste avant Si on répétait cet acte à l'infini, nous n'obtiendrions qu'une série de nouveaux extérieurs Pour Hallstein, l'intérieur des choses n'existe pas C'est une construction théorique, une hypothèse, qu'il ne nous est pas donné de vérifier L'intérieur des plantes parallèles, pour sa part, échappe également aux définitions théoriques Étant donné qu'il s'agit d'une substance autre, un des slaves dans la nature, elle est non-pensable Hallstein en parle comme d'une couleur aveugle Mais toute référence au monde normal, quelque poétique qu'elle se veuille, nous semble arbitraire et scientifiquement hasardeuse Les tubulaires, plantes que l'on rencontre surtout sur le plateau central du Thalistan indien posent le problème de l'intérieur des plantes parallèles en termes nouveaux et très personnels Il s'agit ici non tant de la matière acité que de la forme, non tant de l'intérieur plein que de l'extérieur vide L'espace qu'elle meuble est délimité par l'extérieur de l'intérieur de la plante Tel est le paradoxe de la tubulaire Alors que d'entre les deux intérieurs, celui qui serait normalement sa substance et qui dans le fond est responsable de sa présence est imperceptible Celui que nous considérons généralement comme inexistant, le vide retenu par la plante, est lui visible Le paradoxe est plus important encore lorsque l'on pense que le vide du tube, l'intérieur visible, a une fonction bien précise Contenir, tel un fragment de son propre habitat, une partie du milieu dans lequel la plante est contenue Selon le tantrisme indien, la tubulaire représente la contemporanéité et la coexistence des principes féminins et masculins C'est le lingam, organe sexuel masculin, et le yoni, vulve, qui comme l'union charnelle de l'homme et de la femme, symbolise l'essence du cré Dans les temples du Talistan, il est fréquent de voir, à côté des statues de Shiva, des images stylisées de tubulaires sculptées dans la pierre Devant l'imposant temple de Shalampur, il en est une de 7 mètres qu'on a longtemps prise pour un lingam parce que personne n'avait jamais pu l'observer par le haut Ce n'est que tout récemment que des maçons montés sur le toit du temple pour effectuer des réparations ont pu constater à leur plus grand étonnement que la colonne sacrée était creuse A la suite de cette découverte, la cérémonie du Kalata qui jusqu'avant les semailles culminait dans la décoration du présumé lingam A présent, à la fin du Pujat, le gourou officiant verse du haut, d'une fragile échelle de bambou, du riz et des fleurs dans le grand tube de pierre, la plus grande tubulaire du monde Dans les forêts du Tampour, au nord du Rajasthan, pousse une variété de tubulaires plus petite que celle du Talistan qui est tabou pour les aborigènes Rameshastra pense que l'origine de ce tabou vient de la croyance que l'obscurité de l'intérieur des plantes représente la nuit de la mort peuplée de chauves-souris blanches qui s'emparent des corps des défunts pour en dévorer les intestins L'ethnologue indien renforce sa thèse en observation que les tubulaires Tampuralen constituent l'ennemi privilégié de l'Hedidoptera fenestralis, un petit papillon blanc qui, voltant dans l'obscurité de la plante, la transforme en un petit et menaçant au-delà C'est super, il y avait une illustration, tu l'as montré pas ? Ouais mais je suis pas fou de illustration, je trouve qu'elle, elle, 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 ça va rien, je pense qu'il fallait surtout pas d'illustration, non Ouais Ça abaisse le niveau d'abstraction facilement Mais ça fait vraiment penser à ce que tu avais fait avec, euh, avec Jean Purefraise sur votre truc, euh, vous aviez inventé euh Ouais il manque la dimension comique, c'est pas drôle Lyon, il s'est plus mystérieux, étrange et déroutant, il y a des renversements L'inquiétante étrangeté Ouais c'est ça Mais ce qui est marrant c'est qu'on est complètement dans le thème de tout à l'heure, parce que tout à l'heure tu as parlé de ces petits popotames qui portaient sur lui-même son environnement Là aussi la plante porte sur elle-même son environnement, elle porte elle-même, ou quand Gabriel lisait le texte sur les phasmes tout à l'heure C'est vrai, j'adore la façon des états de pondre en paraisseur Son propre lui-même, enfin l'imitation qu'il fait Ça a plu à Titus Gollemont Tant mieux Alors, cette botanique parlait à la description Ça lui a plus commencé, ah parce qu'il y a un petit machin Est-ce que j'ai encore un peu de force moi pour lire ? Bah euh, je sais pas Alors, tu es sûr qu'on l'a pas lu l'autre jour Ouais 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 Alors, parce que moi je trouve que tu perds cette... Je vais baisser un petit peu la musique exp parce que ce morceau là est un peu plus fort Hop là, ah bah dès que je le prends en veille tu dis qu'il faut bouger comme ça ? Comment faut faire pour la réveiller ? Tu fais juste ça, un tout petit couille sur le côté Hop, hop, là il va faire apparaître Voilà Il glissait pour déverrouiller et c'est bon Voilà Voilà, voilà Donc euh, ce texte... Ouais, je suppose qu'il a appris beaucoup de choses... Leonie Et probablement de la sauge Le truc des deux singes... Ouais non, si tu l'as raté, je peux pas le refaire C'est pas grave, tu réécouteras le VOD Tu verras comment ça marche C'est assez brillant et assez inquiétant C'est vrai, c'est un passage assez inquiétant Ouais, mais j'ai trouvé ça super C'est frissonnant, ouais Ouais, c'est super C'est vraiment super Je m'en souvenais pas en plus Je m'en souvenais pas en plus Allez, à toi Donc, toujours un appartement sur Uranus De Preciado Sur la voix Une autre voix Je m'habitue à ma nouvelle voix La testostérone que je m'administre Fait grandir et épaissir les cordes vocales Produisant un timbre plus grave Cette voix sort-elle un masque d'air Qui viendrait de l'intérieur Je sens une vibration qui se propage dans ma gorge Comme s'il s'agissait d'un enregistrement sortant par ma bouche La transformant en un étrange mégaphone Je ne me reconnais pas Mais que veut dire « je » dans cette phrase ? Le subalterne peut-il parler ? La question de Gayatri C. Spivak La question que Gayatri C. Spivak posait pour penser la complexité des conditions d'énonciation des peuples colonisés prend désormais un sens différent Et si le subalterne était aussi une possibilité toujours déjà contenue dans notre propre processus de subjectivation ? Comment faire en sorte que notre subalterne trans parle ? Et avec quelle voix ? Et si perdre sa propre voix Comme indice ontothéologique de la souveraineté du sujet était la condition première pour laisser parler le subalterne ? Tu n'y arrives pas ? Je peux te lire si tu veux Il apparaît que les autres non plus ne reconnaissent pas cette voix façonnée par la testostérone Le téléphone a cessé d'être un fidèle émissaire, il est devenu un traître J'appelle ma mère et elle répond « Qui est-ce ? Qui appelle ? » La rupture de la reconnaissance rend explicite une distance qui a toujours existé Je leur parlais et ils ne me reconnaissaient pas La nécessité de vérification met à l'épreuve la filiation Suis-je réellement son enfant ? Il n'a jamais été réellement son enfant Il m'arrive de raccrocher parce que je crains de ne pas être capable de parler D'autres fois je dis « C'est moi » et j'ajoute aussi Théo « Je vais bien » Comme pour éviter que le doute ou la panique ne s'oppose à l'acceptation Une voix qui jusqu'alors n'était pas la mienne cherche refuge dans mon corps et je vais le lui donner Je voyage constamment, je suis une semaine à Istanbul, une autre à Kiev, à Barcelone, Athènes, Berlin, Kassel, Elki, Frankfurt, Stuttgart Le voyage traduit le processus de mutation comme si la dérive extérieure essayait de raconter le nomadisme interne Je me réveille rarement deux fois dans le même corps ou dans le même corps De toutes parts, j'entends la rumeur de la bataille que se livrent la permanence et le changement entre l'identique et le différent, entre la frontière et le flou entre ceux qui peuvent rester et ceux qui sont obligés de partir, entre la mort et le désir Cette voix, apparemment masculine, recodifie mon corps et le libère de vérifications anatomiques La violence épistémique du binarisme de sexe et de genre réduit l'hétérogénéité radicale de cette voix neuve à la masculinité La voix est la maîtresse de la vérité Il me revient alors à l'esprit La racine possiblement commune, testis, des mots latins, témoins et testicules Dans le droit romain, seul celui qui possède des testicules peut parler en face de la loi De la même façon que la pilule a induit une séparation technique entre l'hétérosexualité et la reproduction Le cyclopentilpropcionato, la testostérone que je m'injecte en intramusculaire induit la séparation entre la production hormonale et les testicules Ou pour le dire autrement, mes testicules, si l'on entend par là organes producteurs de testostérone sont inorganiques, externes, collectifs et dépendent en partie de l'industrie pharmaceutique et en partie des institutions légales et sanitaires qui me donnent accès à la molécule Mes testicules sont une petite bouteille de 250 mg de testostérone qui voyage dans mon sac à dos La question n'est pas que mes testicules soient hors de mon corps mais plutôt que mon corps soit au-delà de ma peau Dans un endroit qui ne peut être pensé comme simplement mien Le corps n'est pas propriété, mais relation L'identité sexuelle, de genre, nationale ou raciale, n'est pas essence, mais relation Mes testicules sont un organe politique que nous avons inventé collectivement et qui nous permet de produire une forme intentionnelle de variété de masculinité sociale Un ensemble de modalités d'incarnation que, par convention culturelle, nous reconnaissons comme masculines En se mélangeant à mon sang, cette testostérone synthétique stimule l'hypophyse antérieure et l'hypothalamus et les ovaires cessent de fabriquer des ovules Il n'y a cependant pas production de ce terme parce que mon corps ne possède ni cellules de sertoli, ni tubes séminaux J'imagine que le jour n'est pas si lointain où une imprimante 3D pourra les concevoir à partir de mon propre ADN Mais pour le moment, à l'intérieur de notre épisténée, capitalo, pétro, l'anostique, mon identité trans doit se fabriquer à partir d'un bricolage nettement plus low-tech Si nous avions porté autant d'énergie à chercher comment communiquer avec les arbres que nous avons consacré à l'extraction et à la transformation du pétrole Peut-être serions-nous capables d'éclairer une ville par la photosynthèse Ou sentir la sève végétale courir dans nos veines Mais notre civilisation occidentale s'est spécialisée dans le capital et la domination Dans la taxonomie Dans la taxonomie et l'identification Pas dans la coopération ni dans la mutation Dans un autre épistémée, ma nouvelle voix serait celle d'une baleine ou le son d'un traîneau Ici, elle est simplement une voix masculine Chaque matin, le son du premier mot que je prononce est une énigme La voix qui parle à travers mon corps ne se souvient pas d'elle-même Le visage mutant, lui aussi, ne peut servir de lieu stable pour que la voix cherche un territoire d'identification Au contraire, elle décline la subjectivité au pluriel Elle ne dit pas je, elle dit nous sommes le voyage C'est peut-être ce qui reste du jeu occidental Et de cette prétention absurde à l'autonomie individuelle Être le lieu dans lequel se fait et se défait la voix Le lieu, aurait dit Derrida A partir duquel s'opère la déconstruction du phono-logo-phalo-centrisme Dépossédé de la voix comme vérité du sujet Et sachant que les testicules sont toujours un appareil social Prothétique Prothétique, c'est pas prophétique, les testicules sont pas prophétiques Prothétiques Prothétiques Deux prothèses donc Et sachant que les testicules sont toujours un appareil social prothétique Je me sens comme un cas comique d'étude dérivienne Et je ris de moi-même Et en riant, je sens que ma voix déraille dans ma gorge Athènes, 24 octobre 2015 C'était compliqué Il est tard, t'as choisi la texte avec plein de termes techniques C'est-à-dire qu'à 4h du matin, vous me pardonnerez d'avoir débuté sur certains néologismes T'as pris des gros risques Je me souvenais plus qu'il y avait autant de néologismes C'est sûr que les mots, déjà j'ai du mal à lire Voilà, cette fois Bon Qu'est-ce qu'il s'est raconté ? Parce que j'ai vu où vous étiez en pleine... Rien, on dit des conneries Pendant que je lis des choses sérieuses, vous dites des conneries Jean Fabour et Welbeck Testicules prophétiques C'est mal hein, Dio Jean Fabour Mais c'était un lapsus, mais c'est un lapsus bizarre Ouais, c'est vrai, je dois le dire, c'est assez curieux C'est à cause de témoins des testicules prophétiques Qu'est-ce que ça prophétie des testicules ? C'est à cause de témoins ? Oui, oui, c'est à cause de témoins que j'ai dit ça, je pense C'est un lapsus venu du mot témoins, je pense D'accord Sinon, je ne vois pas trop Oui, c'est avec testiculus, ça veut dire petit témoin C'est ça ? En mince, on a dit le mot De quoi ? Peut-être que ce mot-là est banni De quel ? Petit témoin ? Non, le mot c'est... Le mot couille ? Ouais Mais pourquoi il serait banni le mot couille ? Je ne sais pas Le coup d'escorpion, ce n'est pas pour dire des conneries Sauf que le passage sur les récipients séparés et gardés dans leur terrier, il y a un problème quand même Pourquoi vous parlez ? Non mais Gaëlle me raconte des trucs, je veux bien imaginer comme... Mais leurs tessicules hors de leur corps, tu veux dire, à part, dans un à-côté, je ne vois pas très bien Alors, il y a plein d'animaux, et surtout c'est les arachnides par exemple, on utilise souvent les palpes pour déposer... C'est une spermothèque, non ? C'est pas ça ? Il y a une spermothèque, et puis effectivement, le... comment dire, c'est pas forcément un organe génital qui sert à la fécondation, on peut déplacer les gamètes et aller féconder avec des palpes... C'est pour ça que l'araignée, par exemple, l'araignée doit s'approcher très près de la femelle, l'araignée mâle, pour aller déposer ces petits sacs-là Avec des pédipales Et c'est compliqué Elle reste un petit peu à distance quand même, cette araignée mâle Elle ne s'approche pas trop, mais elle doit quand même un peu s'approcher pour aller poser ses gamètes Ecoute... Mais il n'y a pas d'organe... C'est pas du tout un organe génital, pour qu'on en parlait, on ne peut pas dire ça Pourquoi pas ? Les récipients... Moi, je pense que j'ai plus la force de vous lire grand-chose J'ai peur que... Mais si tu parles pour qui, du coup... De gâcher un peu... Si je vous lisais quelque chose, je pense que je ne le lirais pas forcément très bien Et puis moi, je crois que... J'aurais bien lu encore des trucs, mais... La prochaine phase qui serait cool, ce serait de lire des trucs de Goncourt, justement Ce soir, on a lu des trucs... Voiture de masque, j'aimerais bien, parce qu'il y en a qui sont vraiment cruelles et magnifiques Des portraits Ça plaît à Gaëlle, l'idée d'un frigo à couilles Et ça fait rigoler, tout le monde est content Bon, allons-y, continuons à dire des conneries Non, mais ça fait quand même... L'émission, enfin, la lecture, le live a duré 6h15 C'est quand même, on peut dire, un gros morceau de lecture Il y a beaucoup, beaucoup de choses On a commencé vers 10h, c'est ça ? Et il est 4h ? Ouais, on a commencé à 10h Donc ça fait une émission déjà pas mal Il y a de quoi faire du ménage et tout ça C'est ça ! Il y a de quoi nettoyer, tout bricoler dans la maison, tout nettoyer, tout refaire T'entends vieux, là ? T'as plus d'excuses, Gaëlle ? Tout repeindre, tous les murs... T'as aucune excuse pour laisser l'appartement dans ce merdier, maintenant tu as de... Et avec tout ce que Laurent a fait comme lecture depuis le début de la chaîne, je pense qu'il y a de quoi construire une maison en écoutant Je crois qu'il y a de quoi vraiment écrire un roman, etc... Donc le prochain rendez-vous c'est dimanche avec Gabriel, 14h30, on se fait un petit coup de Nelson Goodman, dessin philo Et il va y avoir quelque chose avec Gladys aussi ? Ouais, le truc avec Gladys sur l'iconographie de la mort, c'est lundi soir Des centaines de photos que j'ai prises dans un peu tous les musées possibles et imaginables Centaines, tu... Oui, plus que cent... Ouais, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs milliers de photos Il y a plusieurs milliers de photos Ta chambre est relativement bien rangée, mais j'en crois pas un mot, Gaëlle C'est faux ! Je parlais moi carrément de refaire les murs et puis tout repeindre et tout ça Avec toutes les heures de discussion que Laurent a fait, de lecture de ses textes, etc... Le mot relativement c'est la porte ouverte à toutes les possibilités Il y a de quoi tricoter 10 pulls, etc... Si tu veux, après le passage de la bombe, Hiroshima est relativement bien rangée Oui Gladys et l'iconographie de la mort, ça va être génial Laurent avait déjà fait une espèce de conférence qui aurait pu durer plusieurs heures Elle a duré plusieurs heures, elle a duré 6 heures Mais elle aurait pu durer plus de 6 heures Et avec Gladys en plus là-dessus, je pense que vous pouvez durer... Vous pouvez faire plusieurs sessions sur l'iconographie de la mort Ouais, c'est possible, parce qu'on a fait ça... Enfin, moi j'avais prévu un découpage assez particulier sur les catégories iconographiques qui permet vraiment de se balader On voit le sol... On voit le sol... Ah oui, d'accord... Ah ! Déjà, ça c'est... Ouais, non, je suis d'accord... C'est un événement ! Waouh ! Il n'y a pas une couche de nourriture, chaussettes, mégots, bouteilles ? Oh, c'est pas j'en veux dire, je fais des choses pareilles, je m'inscris en faux Je m'inscris en faux Il ne faut jamais figer les gens dans leur nourriture et leurs vêtements Ça ne se fait pas La mort et la robe que nous porterons tous un jour C'est l'heure... Tout à l'heure, il y a eu les yeux, il fallait que... Bah, 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 là, tu... Elle a un avocat Il a un avocat, une avocate Moi, je suis fatigué, je me... Alors, bah, nous, on va s'arrêter là Ouais, on va s'arrêter là Moi, j'avais que trois livres, j'étais un peu ridicule avec mes trois livres T'as lu beaucoup de trucs, c'était chouette J'ai même pas été capable d'aller au bout de Sur la Folie Ordinaire de Jackie Pigeot Mais un jour, enfin, de toute façon, j'avais... Le pdf existe, puisque je l'avais libéré, celui J'ai pas tout lu non plus, je vous ai pas lu Et il me reste... J'ai lu même pas la moitié de ce livre passionnant, cet entretien passionnant Alors, moi, je peux déjà vous dire ce que je vous ai pas lu Et donc, je vous lirai une prochaine fois Oui, on le refera Puisque j'ai lu Alain de Libera et tout ça Il y en a quatre que je vous ai pas lu Je vous ai pas lu Eusmans, l'art moderne Ah oui, c'est dommage ça Je vous ai pas lu La Manufacture d'Homme de Oscar Panizza Je vous ai pas lu La Couleur éloquente de Jacqueline Liechtenstein Et je vous ai pas lu Moi et ma cheminée de Herman Melville Donc, faut qu'on se repasse des trucs Et moi, dans le sexe biologique de Thierry Hawkey, il y a plein de choses que je vous ai pas lues Parce que tous les textes sont absolument passionnants Et dans le Preciado, il y a plein de choses que je voulais vous lire que je n'ai pas lu Mais j'ai lu que trois textes sur dix quoi Donc, il faut qu'on se refasse une soirée Yep, yep, yep Du coup, eh ben, on vous embrasse On vous dit bonne nuit Bonne nuit pour ceux qui vont se coucher Mais bon, comme on est un soir un peu particulier, il y a peut-être des gens qui ont un rythme plus proche d'une autre ce soir Là, je fatigue moi Écoute, ben tant mieux C'est gentil, merci Titus A bientôt Et ben, on se retrouvera Oui, n'hésitez pas à revoir Donc, ça va rester un petit moment Avec grosse bise et à bientôt Alors, on va pas faire de raid parce qu'à 4h, je pense qu'il y a plus de personne Et ben, on vous embrasse fort Si on irait raider là, je sais pas J'ai même pas le courage d'appuyer sur les boutons, c'est trop compliqué C'est trop compliqué Bon allez, bonne nuit à tous Bisé, bonne nuit à tous